Alors, cette semaine, Adamo, c'est à toi que revient la lourde tâche de nous dire laquelle des filles va être éliminée. Ouais, merci. Merci, D. Ça a été difficile. On s'est consulté, on a pensé à ça. Puis, tu sais, ça serait une bonne amie dans la vie de tous les jours. On l'a tous full aimé, elle a été super fine toute. Mais c'est sûr que les deux sur un scooter, ça ne roule plus. Fait qu'on s'est dit, désolé, mais elle doit y aller. Oh, non. Attention, vous êtes sur le point d'écouter le podcast de Chuck, Doug et Jeff. Vous allez entendre des obsédités et paroles vulgaires. Si jamais on traite de sujets qui ne font pas votre affaire, puis que vous n'êtes pas d'accord, ou que vous êtes un petit peu insulté de notre point de vue, bien, on s'en commence pas mal. On est ici pour avoir du fun. Si tu n'es pas capable de comprendre le deuxième degré, décalisse. Yes, sir! Ça ne pouvait pas mieux partir que ça! Je crois que yeah! Est-ce que c'est le beau Adamo? Oui! Je l'ai vraiment devant moi, en plus. Il est chez vous! Tu meutes, tu meutes. En tout cas, on va le voir à la finale. Allez voir le générique. Je me demande d'ailleurs. Moi, je serais quand même curieux de savoir c'est qui qui regarde le générique tout le temps jusqu'à la fin, où le monde font tout le temps un skip. Parce qu'ils ont mangé tellement d'affaires. Juste la musique de merde qu'on fait, qui est fabuleuse, puis en plus, les add-ons que tu mets, c'est ridicule. Il y a toujours un petit excuse-voix-y. Ben non, mais je disais juste, si vous ne le regardez pas, le générique, tu as fait ça jusqu'à la fin, parce qu'on vous met des petites surprises. En fait, tu sais qu'il travaille fort sur les add-ons. Je te confirme que j'ai travaillé fort aussi. Oui, dans celle-là, tu as travaillé fort. Il va être dur à battre celle-là, je vous le dis tout de suite. Hashtag MeToo. Hé, avant de partir... Pour lequel? Avant de partir... Oui. On s'en va déjà? Oui, on s'en va. Avant de partir le show. Oui. Je veux juste dire à tous ceux qui regardent l'application Patreon, ceux qui ne l'ont pas, téléchargez-la. Parce qu'il y a beaucoup d'interactions. On est très actifs sur les réponses là-dessus. Il y a toujours une trentaine de personnes, mais on est beaucoup plus de gens qui sont là. Puis vous manquez souvent les périodes de questions, vous manquez les... peu importe. Oui, il y a deux... On va le dire, il y a 200 cas que Patreon. Vous êtes plus que 200, même pas un mois. Puis il y a tout le temps comme 15, 20 commentaires, puis vous n'êtes pas obligés de commenter. Je veux dire, si vous ne voulez pas participer, mais vous êtes là pour nous supporter, c'est bien cool. Mais tu sais, il y en a beaucoup qui commentent dans le YouTube, dans le fond, sur le podcast direct. Mais allez commenter dans le Patreon, c'est encore plus fou, parce qu'il y a plein de marques qui sont là. Je vous le dis, je réponds... En ce moment, j'ai encore la capacité de le faire, je réponds à tout le monde. Ça s'abrasse, c'est le fun. Il y a de la marques qui se donnent en masse sur ça, puis... Lâchez-vous là, ce moment-là. Hey, Adamo! Monsieur O'Day, Monsieur Chalet, Monsieur... Monsieur, j'ai un bon cul. Ouais, t'as peu, t'as peu, là, on va arrêter ça tout de suite, parce qu'hier, on était en show à Sorel, guys. D'ailleurs, félicitations, premier show, c'était complètement insane. Merci. Pour tout le monde qui regarde le podcast en ce moment, suivez les dates, parce que les shows s'en viennent. C'est de la câlisse de bombes, c'était insane. Mais tout ça, on s'en câlisse. Parce que la vérité, c'est ce qui est arrivé hier, c'est qu'à un moment donné, j'ai poigné les fesses à Jeff, parce que je voulais tasser Jeff pour laisser place à Jenny, pour qu'elle vienne faire une genre de petite affaire dans mon Twitch. Puis en tassant Jeff, j'ai accosté ma main, la pompe de ma main, sur C'est Pas Fun. C'est le plus... j'aime ma blonde. T'as-tu senti sa canette au travers? Non, j'ai rien senti d'autre que... Non, il tapait mon cul. Un bon popotin, bien bombé. Pour vrai, il est bombé. Il est gêné, je le sais, il est rouge. Pour vrai, c'est rare de me mettre mal à l'aise, mais... Parce qu'on parle tout de ça de son devant, mais on va parler du derrière. Oui, merci, si vous êtes con. Un sale cul, là, guys. Les filles... non, mais attendez. Non, mais il y a un tabarnak de cul, guys. Les filles et les gars qui venaient nous voir en show, là, essayez. Gênez-vous pas. Non, 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 c'est pas vrai. C'est un beau cul à avoir de la poutre dessus. Non, mais je tiens à dire une chose. Ah oui, clairement, clairement, mettons, on dit rien, on le rase. Mais il est pas de zure. Il est juste... Il est parfait, bien. Ah, il y a des bonnes traquettes à faire là-dessus. Il est parfait. Il n'y a pas de poil, hein, fuck all. Pour avoir déjà eu un glimpse, c'est... Ah oui, t'es... Si tu y coupes ça, là, c'est des fesses de filles parfaites. T'es-tu cul? C'est juste plate. Et pour vrai, quand je suis debout, tu le vois que j'ai un bump en arrière, là, vraiment. Je pense que c'est là qu'on devrait mettre les petits papiers de question. Ah oui, on fouille dedans. Ah, c'est drôle. Attends un peu, bouge pas. Tu veux le rentrer? Vas-y, vas-y, mets ton papier. Le loader, ça serait toujours plus le fun. Ben, moi, ça serait le sortir, là. Moi, j'aimerais ça avoir une amitié de la fille qui l'amener. Tu sais, c'est des filles qui dansent les balles de ping-pong avec leur vagin. Oui. Hé, on se retrouve un papier dans le coin. Bon, qu'on est... C'est une boule. C'est une boule qui s'ouvre. Sacrament. On va faire une tournée de bord un jour, c'est sûr. OK. La fille est sur la table de poule au coin. Poup. Dans les petites capsules, quand tu vas voir tes films gratuits ou vidéos-tromes. C'est ça, ça va être une tournée de bord. OK, attends une minute, attends une minute. Je vais te dire, tu te fonces quoi, tape ça, t'envoies ça en l'air. Tes filles préférées, des Asiatiques avec des oreilles de chat. Point, point, point. Bonne réponse. Oh, quand est-ce que c'est ça? Yes, sir! Hé, les boys. Oui. Avant de partir ça avec M. Odé, le tour de table, j'ai un cadeau pour toi. Oh. Il m'a dit ça en chambre, j'avais peur. Et pour tout le monde. Oui. Ah non, encore pas. On va tout goûter, quoi. Oui. Oui, c'est son cul. Ah, si je le savais de quoi être bizarre. Honnêtement, tu me déçois. Je te comprends de trouver ça, que ça peut être bizarre, mais non. C'est quelque chose que je voulais ouvrir juste dans une occasion spéciale. Il n'y en arrive pas souvent. Puis je me suis dit, Chris, je vais le faire au moins avec des gens qui vont l'apprécier. J'ai reçu ça en cadeau au décès de l'oncle en décembre. Sacrément, ça m'a aidé. C'est les cendres de son père. Cette bouteille-là, ça fait 40 ans qu'elle existe. Elle n'a jamais été ouverte. Holy shit! Oui, oui. Fuck yeah, baby! Oh my God! C'est pour ça que tu me posais des questions sur l'Exo. C'est moi juste par la porte qu'elle a vécu. Cette bouteille-là, elle a été achetée il y a 40 ans, puis elle n'a jamais été ouverte encore. C'est rendu plus qu'un Exo, puis c'est toi qui l'ouvre. Puis écoute, c'est ça. Tu vois qu'il est épaissi avec le temps. Ce qui est particulier, c'est qu'ils n'ont pas changé le... Tu ne changes pas quelque chose qui est bon et gagnant déjà. Vas-y, man. Je te laisse. Non, non, c'est toi qui l'ouvre. C'est ton cadeau. C'est ton héritage. Non, non, non. Ça, c'est un héritage. C'est quelqu'un qui est décédé. À peu près, qu'est-ce que tu fais? Attends, je vais te dire. Tear it out, bro. OK, OK, tear it out. Vas-y, tear it off. Non, non, mais... Tear it out. Vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Toi, vas-y. Toi, vas-y. OK, gars, je te touche le cul pendant tout le temps. Je suis le seul qui est... Je m'énerver, je vais y aller. Je suis le seul qui est bandé à vous voir jouer après un bout de la main. Il est tellement vieux. C'est ça que je t'ai dit. Tu vas ouvrir, ça va faire... Ça va faire... Ça va faire... Ça va faire... Ce temps d'entente est une présentation... De... De NSC. NSC. Tu cherches un lighter ou quelque chose? Ce ne serait pas gênant. Doug, comment a été ta soirée, ta journée, depuis l'après-show et tout? Je décolle ici en tabarnak. En fait, pendant qu'Adamo rouvre ça, comptez donc votre première performance. Non, il ne va absolument pas faire ça. Il ne scrappe pas les... Une étape, il l'a eue, là. Et voilà. À pression de moment. On va-tu spoiler qu'il va y avoir un tour d'étape? Peut-être sur quelque chose. Peut-être. Oh non! Il est tellement vieux. Regarde, ça fait partie de ça. Ça va prendre nos bouteilles. On va vivre avec, maintenant. Ça va prendre nos bouteilles, guys. Mais ce n'est pas grave. OK. Merci au travail. Aussi boire, man! Merci au travail. Merci au travail, il va sortir. Non, 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 non. Je suis d'accord avec lui. Tu vois, il apprécie. On doit que le pouce dans le fond. Non, 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 non. Voyons. Ça sent au travail, ça sent bon en Saint-Tabarnak. Hé là là. C'est de la contrebande. Ça sent le keep Jeff. Regarde ce qu'il y a là. Regarde. Un Louis XIII. What the fuck, guys? OK. Les gars, vous êtes... Voulez-vous chercher un ouvre de bois? S'il te plaît. Ben, si t'es game. OK. T'es une question? T'as-tu quelque chose sur lequel on peut se mariner? Non, mais gars. Non, on va faire un jump cut vite, vite. À 18... À 18. À 18.54. On fait un jump cut juste le temps qu'on renverse ça. Je veux pas que les gens... Parfait. Parfait. All right, guys. Écoute, ça a chié. Ceux qui veulent avoir la suite, ça a chié un peu dans la bouteille, mais c'est pas grave. On peut pas comme gaspiller tout ça. C'est parce qu'il a chié dans la bouteille qu'on n'aura pas de fun. Je vois, Noël. Écoute, tu la mérites, ta bouteille de... Oh, shit, c'est bon. C'est bon, tabarnak, man. Ça passe comme... Comme du beurre. Comme, mettons, c'est crème. Toi dans mes fesses. Non, mais t'as parlé de mes fesses. C'est comme hier. J'ai l'impression qu'on va parler de mes fesses la soirée. On va lâcher ma canette au moins, tabarnak. C'est quand même intriguant, ça boit des fesses. T'es-tu le genre de gars qui a comme un... court, mais très gros. Genre un pari-pâté, genre? Non! Un pari-pâté. Non, mais t'as-tu une canne, ça? Non, non, c'est des... Oh, non, Jeff, il y a... Ça a été confirmé. Non, il y a une grosse canette. C'était... C'est sa femme qui a confirmé. Ils vont être tannés, tout le monde, qu'on revienne là-dessus. Margarita, là, c'est le long. OK, t'as un filet de pâle entre les jambes. Un esti de bon paquet à viande. Je suis déjà tanné, man. T'as vraiment... Non, c'est juste ma blonde qui a qu'elle saoule. Elle crie, mon gars, il y a une esti de bonne canette. Fait que là, les autres, « Oh, on veut voir la canette! La canette! » Puis l'autre jour, ils ont sorti plein de canettes et on fallait trouver si c'était laquelle la mienne. Pour de vrai. Ma blonde, comme une conne, a cri « La margarita! La margarita! Ta gueule! » Il pourrait mettre là-dessus sur sa canette, là. Ah, ta gueule. Puis ça se rendrait juste au casse. La capote, pas déroulée. Hé, fait que... Ouais, on part tout ça avec un taux de table? Oui, oui. On part tout ça avec un taux de table? Taux de table! Attention! Attention! C'est le tour! C'est le tour! C'est le tour! C'est le tour! Ouais, c'est parce que t'as tourné beaucoup. C'est bon. Dans Chaudière-Jong. OK, 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 je comprends. Il se reprend tout le temps, les gestes... Mais la réaction à Pat, il était comme... Oh! J'étais pas prêt. Alors, l'honneur à notre invité. Ben oui. Y a-tu quelque chose cette semaine dans les nouvelles, dans ta vie, dans la rue, les médias sociaux, quelque chose que t'as vu, qui t'a marqué, que t'as envie de dire « Thumbs up », « Thumbs down » ou « Votepound, tu mérites pas de vivre ». Oui! Ouais! Il est arrivé quelque chose que j'ai vu sur les réseaux sociaux. C'est rendu un trend sur TikTok. C'est... Votepound. C'est ça, mais on s'entend, ça s'en va vers où? C'était plus un « What the fuck » pour moi, mais j'ai remarqué, j'ai vu un vidéo. C'était un gars qui est en train de se faire une vasectomie. Ah non! On s'en va justement là, la semaine prochaine! Ouais. Puis, le gars, il se filme en se faisant une vasectomie. Puis là, moi, j'étais comme « What the fuck? » Il s'appelle ça maison ou... Non, non, mais il se l'a fait faire. Il se l'a fait faire. Il se l'a fait faire. Avec des fourchettes à fondue! Il fait un TikTok, c'est un trend. Ce qu'ils vont faire. Puis là... Non. Non, mais si tu le fais, ça me dérange pas. Mais fais-le-toi pas. C'est pas un trend tabarnacle. Il s'en va là le 19 octobre, puis moi le 21. OK, mais tu vas-tu faire un vidéo TikTok comme ça? Non. Bon. Toi, tu serais sur Twitch en ce moment en train de le faire. C'est sûr! Non, non, non. Guys! Je trouve tellement... Non, non, non. Je trouve tellement que c'est pas un bon moment. Avec son post-it quand même. Là, ils sont rendus... Hé, t'es rendu où? Là, ils sont rendus avec l'anesthésie. Ouais, c'était un peu ça. C'était un peu ça, mais genre... Il était comme... Hé, nan, nan... Il fait son début. Après ça, il finit son truc. Mais c'est comme un trend. Moi, c'est quand j'ai cliqué sur le hashtag. J'étais comme... Mais voyons non. Ça a l'air d'être un gros hashtag. Je clique. Il y a un shitload de dudes qui se font faire les vasectomies. Hé, gros, on est trendy à Zoufoc en ce moment. Mais moi, je trouve que ça ne fit pas sur TikTok. Tu sais, c'est trop court. Je vais se la trouver un pour maintenant. Merci. Ça dépend. Pour lui, c'est long en crise. Non, mais mets ça sur YouTube au moins. S'il fait un bon épisode, mets ça sur YouTube. Non, mais... Vous devriez le faire. Ah, non. Non. Non, non, mais j'ai vu ça. C'est comme... Pas pour TikTok. Je vais l'envoyer un petit peu... Non, mais je voulais sur Pornhub, il faut que tu te masturbes genre 20 fois en 40 jours. Non, 45 fois en 90 jours. Ça, c'est à peu près la moyenne que je fais déjà. Une journée sur deux. Ça fait que je me suis dit... Ouais? Ah, ouais. Si je disais, t'es comme trois jours, c'est fini. Sur Pornhub. Non, mais trois jours, j'ai fait 45 fois. Mon petit sac est vide. Moi, je me disais sur Pornhub... Non, mais il serait temps que t'ailles consigner. Va consigner ta canette, mon frère. C'est ça. Ouais. Moi, je me dis, tu le fais à tous les jours. Puis là, tu parles de la consistance. Mais ça, c'est Pornhub. Non, non. On sent qu'il y en a de moins en moins. Tu sais, c'est quoi qui est le gag? C'est que quand Mike Beaudoin était ici, on s'est dit qu'il faudrait aller se faire faire la vasectomie. Tu sais, on veut y aller ensemble, ça va être drôle. Et Mike, il fait... Caliste, il faut chial. Fait que là, Mike a décidé de remplir un formulaire avec nous. On l'envoyait les trois en même temps. As-tu une date? Ouais, ouais. C'était fixé. La fin qu'il y a, c'est que... Moi, le premier est en bas de Mac. Eux, ils ont reçu un avis genre... On va faire une entrevue téléphonique avec vous. Puis moi... Enlève le bouchon, ça va aller mieux, bro. Vas-y, continue. Fait qu'on va faire une entrevue téléphonique avant. Fait que moi, ils m'ont donné un rendez-vous sur place. Fait que je fais comme... Ouais, ça va être parce que vous n'avez pas 40 ans, les gars, pis tout, pis ils veulent vous demander si vous êtes sûrs que vous voulez vraiment ça. Puis moi, je suis comme clear, là. Quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit... Euh, ouais. Fait que tu t'es fait opérer pas longtemps. As-tu des douleurs? Ça va-tu? J'aimerais que tu confieres quelque chose, par contre, Jeff. Fait qu'on va te prendre ton rendez-vous. Mais eux autres, ils ont eu l'appel téléphonique. Salut. On va te faire ça le 21. Non, mais... Je comprends pas, attends un peu. C'est quoi que t'as eu comme... Un prétexte de base. Le monde, c'est tout que t'es fou d'avoir eu ça. Non, j'ai eu ça, Chris. Le gars, il m'a appelé. Salut. Ouais, c'est ça. Il a appelé. En fait, comme... On a besoin du fouilleur de balles. Et le gars est arrivé. Salut. C'est correct. Pis il est reparti. Mais je voulais pas en parler. Mais, tu sais, moi, j'ai parlé à la secrétaire la même journée. Ouais. Pis elle m'a demandé si j'étais bien le dog de Doug et Jeff. Oh! Non, non, non. Attends. Pis elle m'a dit, c'est juste parce que... Je nommerai pas le nom du docteur, mais il est dans nos patrons. Non, non. Pis il voulait juste voir la canette en personne. C'est sûr que non. Fait que c'est pour ça qu'il a fait la première rendez-vous. C'est la même chose. Moi, quand je suis arrivé là-bas... Quand je suis arrivé là-bas, toutes les infirmières qui étaient là, qui avaient l'air fucking cute en arrière de leur masque, qui ont juste fait comme... Votre nom? Ouais, Jean-François Mété, là. T'as-tu dit que Martin Mat, avec des lunettes, pis Louis-José Hout, là? Ouais, quand ils s'en vont dans un magasin de porn, un sex shop, ils se mettent une casquette, des lunettes, pis une moustache. C'est Martin Maté. Avec un trench coat. Ouais. Rien en tout. Elle a fait, elle m'a juste dit, parfait, venez-vous-en ici. Je suis rentré dans le petit piège, j'attendais. Quelqu'un l'a vu à la canette, elle a fait, c'est Jeff? Salut! Et là, le doute qui rentre, qui fait comme des vasectomies aux 10 minutes, il est juste rentré, fermé à la porte, il dit, OK, t'as eu une opération? Je fais, ouais, t'as l'affaire. OK. C'était quoi t'as l'affaire? On m'a enlevé une portion de mes intestins. Ouais. Holy shit. Ouais, quand même. Fait qu'arrêtez de rire de moi. Je ris pas, pas. J'ai souffert. C'est bon, fais-moi. Pis, ça a pas rapport! C'est-tu que t'es idiot? Pis, c'est crissement meilleur que la moulée à chameau. Moi, je vais mourir en mangeant de la viande, tabarnac. Fait que, tu salopes toute mon assiette barbecue avec ta crisse d'herbe compactée brune. Chauve des vies. Ils sont fuck all, est-ce-tu? À cause de toi, les lapins ne mangent plus, il faut qu'on les mange, est-ce-tu? C'est ça, les végétariens. C'est ça, c'est quoi, végétariens? Vous nous faites chier. Arrêtez de manger de la viande! On mange de la viande parce que vous mangez leur bouffe, est-ce-tu? Avant qu'ils crèvent de faim, il faut les manger. C'est vrai, man. Des bananes, c'est vegan. Ouais. Ça a-tu des singes? C'est pour ça qu'on se foutait là avec l'huile de palme. C'est parce qu'il manque de bananes. Mais bref, ce qui est arrivé, c'est que le gars m'a juste dit, OK, c'est beau, je vais te demander de baisser tes pantalons, tes sous-vêtements jusqu'aux genoux, puis lève ton chandail. Ah, ben oui. Ben, c'est ma vie. C'est ma vie tous les jours. C'est ça, j'ai baissé ça, j'ai monté ça. Ça, l'étais-tu préparé avant? Non. Dans le fond, t'avais juste l'air de genre Lil Xanax dans un de ses clips. C'est clair. C'est un avarnac. Fait que là, j'étais arrivé, puis il a juste fait... Il a pris comme... C'est bizarre, parce qu'il n'est pas allé direct sur le sac. Il a comme pris le bord de la tige, il a descendu. Puis là, il a fait ça. Il va chercher l'air de la couture. Ouais. Puis là, il a fait comme... Puis là, il est allé sur le dessus du sac, puis il a fait... Sur le sac quand il pince. C'est pas le fun. Il a trouvé le fil. Après ça, il est allé sur l'autre bord. Il a fait... C'est beau, tu vas pouvoir aller à l'accueil, prendre ton rendez-vous, on te fait ça quand tu veux. Tu fais quand? Ah, non. J'aurais aimé ça, moi, qu'ils me disent. Ouais, il va falloir que t'enlèves en césarienne, comme toi, là. Puis, c'est ça. Ah, c'est... What the fuck? Ouais, va faire que t'écoutes le podcast, man. En fait, résumé vite, vite. On va pas répéter. Non, non, non. De 5 secondes, en fait, j'ai ma version de Tommy, au contrairement à un autre qui va avoir sur la petite table en 5 minutes, puis ça a été fait en opération sur une table à l'hôpital. Il va écouter l'épisode 2 avec... Je vais aller checker ça, mais... Moi, je suis pas mal sûr que ce qui s'est passé avec lui, c'est genre... Hein? Il a frôlé la verge, il a fait le... Il a allumé de même, tu sais. Il va ouvrir la canette. Attends-tu le plus de la canette, il va ouvrir... En tout cas... Ah, c'est bien, c'est bien. Pas tant, non. Fait que lui, il va le... Moi, je vais aller avec la canette, c'est sûr. Il va le 19. Moi, je vais le 1er, finalement. Comment? Moi, je vais le 1er, finalement. Non, mais en 1er des fois. Il va le 19. Moi, j'y vais le 21. J'ai bouqué ça vite, là. J'y vais le 21 deux jours après. Fait que moi, je vais le reconduire. Après ça, quelqu'un vient m'emmener. Puis, ma blonde, en passant, elle s'en va, elle. Fait que va falloir que tu viennes avec moi. Mais, je t'ai dit qu'on allait y aller. Non, mais toi, tu vas être avec le sac de glace encore, là. Hé, je m'en colle ici. Hé, pour de vrai, là... Hé, on y va avec Mike Beaudoin le 4 novembre! Bro! Guys, guys, guys. Je suis gay pourrais de peut-être vous faire un lift, là, s'il y a de quoi, là. Non, mais... Je veux dire que je serais quand même down the ball, mais pour de vrai, là, on va dire les vraies affaires. Hé, le gros bel! Merci, Jérémie, d'avoir offert un sub au docteur. C'est quand? Attends, attends, attends. Je veux juste dire un real fact. Jeff, ça l'énerve, lui. J'haïs ça quand il met sa main sur moi. Il y a une merde qui s'en vient. Non, 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 mais je veux juste dire un real fact de Jeff. C'est qu'on va dire les vraies affaires. Toi, c'est quand, la date? Le 21. Le 21 octobre? Oui. OK, moi, c'est le 19 octobre. Oui. Nous connaissants, le 21 octobre, je fais des jumping jacks, que je rénove ma maison, je n'ai plus de problème. Te connaissant, à Noël, tu vas encore avoir mal. C'est sûr. C'est ça que j'allais dire tantôt. Pour vrai, je me suis fait chopper. Moi, à Noël, j'ai encore des douleurs, puis je t'en arrête de travailler. Il va y relever un bout de testin. Je ne fais pas aujourd'hui. Le lendemain, je te moutume, puis je fais un leg day, man. On va se le dire, man. C'est parce qu'il y a deux jobs différentes. Il y en a un qui a beaucoup, beaucoup... C'est pour ça que tu me mets au féminin. Il y a deux jobs différentes. Il y a deux jobs. Il y a deux jobs. Il y en a un qui est chez eux, puis l'autre qui n'est pas chez eux. Il y en a un qui est chez eux, qu'il faut qu'ils travaillent parce qu'il n'a pas le choix. Puis l'autre qui est comme... Moi, là... Va chier, man. Je travaille, moi, je n'ai pas le choix. Tabard, mec. Ça va être horrible, ça. Ah, je suis fatigué. Je suis fatigué, là, aujourd'hui, c'est tough. C'est tough, 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 tough. Mais t'es chauffeur, fait qu'il vienne de rien, je veux dire. Ouais, on n'en parle pas, s'il vous plaît, de ma job. Mais je t'ai juste dit que t'es un chauffeur. Mais ils chauffent des escortes, s'il y a le droit, Chris. Il y a le bat de baseball. Ils chauffent des poêles. Mais j'ai vraiment hâte qu'on fasse des tournées ensemble. Déjà, hier, j'ai eu un avant-goût de ce que ça a l'air. Ça va être laid. Bro, on va dire ça. Ça n'a pas de sens. C'est juste en générique, on le voit, une petite partie, comme un qui relève ça, puis qu'il coupe. Ah, c'est dégueulasse. Mais non, ça, c'est comme ça avant. Dans le générique, il coupe. Nous, c'est au laser, là. Ça ne marche pas comme ça, là. Tu n'as pas fini ton histoire. Dans le générique, on coupe, quoi? Non, dans le générique, il y a toujours, comme des affaires qu'on va parler aujourd'hui, Choc, t'y rajoutes de ça dans le générique. Et dans le générique, on a parlé de sa vasectomie, cet idiot-là est allé chercher une vasectomie sur YouTube. On voit le sac se faire ouvrir, les deux fils sortis, c'est pas coupé. C'est important de savoir, puis d'étudier, puis tout ça. Je t'avouerais que je n'ai jamais vu ça. C'est de l'anatomie, mon gars, c'est important. Mais tu vas aimer le podcast. C'est le fun, tu ne l'as pas écouté parce que tu es occupé, je sais, mais tu vas l'aimer. Tu en as fait 68 des podcasts. Hé, t'écoutes-tu les podcasts quand t'es fait? Pour vrai? Nous autres, on écoute les notes trois fois. Pour vrai? Pour de vrai, je suis mon meilleur fan. Ah, pour vrai? Pas de moi, je veux dire, je les écoute, puis on s'écrit tout le temps parce qu'on rit nos propres moments. S'ils pouvaient, ils se suceraient, je pense. Ah, pour vrai? J'étais à, genre... Longtemps de le faire. T'as trois pieds. T'étais à une césarienne de le faire. J'étais à une couple de livres en mode le faire. Ça s'en vient, là. Moi, je peux te dire que je ne suis même pas proche, moi. D'ailleurs, voici mon poids. Actuellement, où est-ce que je suis rendu? Il apparaît ici. Yeah! Nice! Félicitations, on est rendu à ce poids-là. Ça descend, mon gars, ça descend. Oui, shout-out à notre boy qui a fait une vidéo sur TikTok en mangeant du bacon, en disant « Yo, Chuck, ça, c'est pour toi. Je mange du bacon. » Yo, Big, j'aimerais juste dire que je suis arrivé ici avec des rouleaux incroyables de ma belle-mère. Mais il n'en restera plus, c'est moi qui ai bouffé, man. Là, j'étais comme « Hey, tiens, c'est pour vous autres. » Il disait « Non, non, je ne peux pas. » Ça, Jeff, il va y manger. De quoi, tu parles? Il disait « T'es italien et tout. » Je suis comme « Ouais, mange, c'est-tu ? » Il est comme « Non, 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 je ne peux pas. » Je suis comme « T'es quoi ? Je ne peux pas. » Je vais vomir. Vomis, c'est-tu ? Mange. Hey, man, la bouffe. Les soupers de ta belle-famille, man. Il est très bon ? Non, mais je m'en vais avec le reste. Il mange le ral. Non, non, mais c'est correct. J'ai fait la technique à la dogue que quand tu dis non à quelqu'un, il faut que tu trouves des excuses. Fait que j'ai comme trouvé plein d'excuses. Gros, man, les soupers, là-bas, là. Oh, les soupers, c'est le sein. C'est ridicule. Mais qu'est-ce que je t'ai pensé ? C'est la première fois que tu goûtais à de quoi, là, right ? Ben, moi, j'ai déjà mangé de la bouffe comme ça, mais là, c'est meilleur qu'au restaurant. What the fuck, man ? Quand est-ce qu'on va manger là ? Non, c'est pas du resto. C'est des visios, même. Ah, 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 ah ! Fait que... Non, 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 non ! Hey, man, t'as pas pris de temps que je le catchais, man. On est plus cansés que t'en viennes pas partis. Ouais, mais là, c'est parce que t'en as pésé comme deux, même. T'as fait attention. Pense pas sur n'importe quoi. Il y a des boutons dangereux dans ça, même. Mais je voulais juste faire comme... Non. Ouais, puis là, t'as pésé. Il semble qu'il était fait comme une slide de piédo. Ouais, c'est ça. Faut faire attention. Ça va devenir cacophonique. Mais je t'invite... Excuse-moi, man. C'était juste que c'était comme trop poche. L'excitation, c'est ça. Oui, définitivement. C'était trop poche pour faire le wrap-up avec le... C'était ça. Toi aussi, c'était un gag sur la poche. Ouais. Ouais, ça aussi, c'était pas... Alors... On était pas sur un tour de table, j'étais au début. Ouais, c'est vrai, on est rendu. Mais là, faut que tu closes ton histoire. Est-ce que pour toi, c'est un thumbs-up? C'est-tu... C'est quoi ce trend-là de... C'est le trend de vasectomie. Mais en même temps, un gars qui se filme en permanence... Je sais pas pourquoi tu chialerais contre les gens qui filment... Lui, il capote parce qu'il pense que je me filme constamment. Ben, Chris, à chaque fois que je me lève, t'es sur Twitch. Quand je me couche, t'es sur Twitch. Je reçois un avis que t'es sur Twitch. Quand je t'en prie un de chier, t'es tout le temps sur Twitch. Il se masturbe en te regardant sur Twitch. La vérité, c'est que je fais exactement ma moyenne par semaine et de 20 heures. Ce qui est quand même assez gros. C'est le fun que tu le fasses quand t'es avec les autres. Ben, moi, c'est que ça me facilite la job. C'est que là, hier, j'étais comme Chris, je m'avais fait un show à Sorel, la petite cousine de Longueuil Big. C'est sûr qu'il va y avoir de quoi qu'il est fucked up qu'il va arriver là. Oui, le moment donné, je parle à un autre de mes comptes. Pour savoir ce qu'il fait Adamo, on va vous le dire. Des fois, je les calisse. Adamo, il prend son cellulaire. Il y a 246 personnes dans son live. Il est là, puis il... Ouais, OK, ouais. Là, il fait comme... Oh, shit, Danny vient d'arriver. Il se lave, il crée son camp. Moi, je suis comme ça, puis je fais comme... Puis là, t'entends juste un... J'avais la pression sur tout le monde. T'entends juste un malaise de... Tu vas mettre quelqu'un dans la merde une minute. Ouais. Ça, oui, Bernard. Tu sais, t'arrives à côté, admettons, j'arrive, écoute ton téléphone, je le sais pas, je suis comme... Hey, man, je me suis pincé une cocotte dans le dos de ma femme. Et là, et là, et ça, c'est dans la loge. Ça arrive constamment. Et ça, c'est dans la loge, genre, des fois, on a des discussions. Ben, une loge, c'est un peu. Non, c'est la loge. On a l'argent de billard, le chaud, ça se passait à côté des machines à sous, on s'entend, là. Je veux dire, ça... C'est la loge la plus publique que j'ai vue. C'était pas une loge, le calice, là. C'est pas eu deux secondes. Hey, gros, je pensais qu'on aurait été dans les cuisines. C'est déjà mieux. Ben, moi, à un moment donné, je suis allé dans un coin qui avait comme... En tout cas, anyway... OK, anyway. Bref, ce que je veux dire, c'est que là, son cellulaire est là, puis le moment donné, je m'installe en angle. Puis là, je regarde, je fais, Chris, il y a 246 personnes. Il y a personne... Il regarde le mur, puis qu'il regarde... Non, le dessau de la table. Ah, OK. Puis là, j'ai fait comme... Puis là, le man, il a mis sa tête avec moi. Je fais, le gros, man, il a crissé son calme. Unsubscribe. Unsub. Unfollow. Allez-vous-en. Il s'en calisse. Puis là, moi, je me sens tellement comme une merde de vous voir là. Fait que là, le monde... Hey, allô, Jeff! Hey, c'est-tu le gars qui a fait sous-écoute? Domino par arrêt. Le gars de sous-écoute. Tabarnak, man! Puis là, je suis comme... Ça m'emmène de ta vie, mon gars. Ça fait 10 minutes, je vous parle. Fait que je suis comme... Fait que toi, l'idée. Tanné. Puis lui, il se crisse de vous autres. Fait que... Oh, shit! Regardez! T'as comment il parle de ma commu, man. Comme si je me crissais de ma commu. C'est juste que je suis comme... OK, all right. Guys, vous le savez, là. Je suis à Sorel. C'est sûr et certain que je décollais. J'ai des choses à faire. J'ai un show à voir. Mais fermez, man! Mais non, c'est pas de même. Ça marche, Twitch. Oui, mais... Amène-les avec toi et qu'ils sachent qu'est-ce que tu dis à ton monde. Moi, c'est ça que je trouve le fun. C'est ça, ta vie de télé-réalité, man. Moi, c'est ça que je trouve le fun. Non, pas tant. Fait que le son pour... T'as un gars qui se fait... Nesstis de champion. Pas fort. Belmarde. Les ligues majeures. Là, on disait qu'on parle de mon twist. Tiens ton souffle. Pis te pas en twist. Tiens ton souffle. Pis meurs, mon tabarnak. On est juste... Non, mais la vérité, c'est que c'est la première fois de ma vie que je faisais ça, que je crissais mon camp des fois des 10 minutes, 15 minutes. Ça faisait 4 fois que je m'occupais de ton live dans d'autres environnements. Non, mais c'est la première soirée. Non, mais tu me laissais à quelqu'un, mais là, juste s'en aller, sans rien dire. Juste m'en aller, sans rien dire, c'était la première fois. Ah non. Mais ça, honnêtement... Sinon, c'était juste parce que t'es là, pis je me dis, je m'en collais, ça va être drôle. C'est que ça, je dis ça de la crise de sauce. Tu t'appelles la foi à la house. Quand t'es parti, pis t'as dit, « Ouais, faudrait que j'allais chier, faudrait que j'allais chier. » Pis habituellement, t'amènes le monde avec toi. Je peux pas chier, je peux pas chier. Ben c'est ça, là, t'es parti. Ouais, mais le Pellerin, il avait fait une année, t'es rentré dans la salle de bain, tu disais, « Hé, man, arrête ça, tu vas te faire pogner. » C'est pas Matt, mais c'est quelqu'un qui était parti avec mon sel, pis j'étais comme, « Yo, c'est TOS, Terms of Service, tu peux pas. Tu peux juste pas, j'en faire ça. » Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que t'étais parti, c'est pendant le clip avec Rise qu'on filmait. Pis là, moi, j'étais arrivé, pis j'étais comme, « Bon, ben, je vais m'occuper de vous, man. » Pis là, quand t'es arrivé, j'étais en train de faire. Ah oui, c'était weird. J'étais comme, « Qu'est-ce que se passe? » Pis là, t'es arrivé, pis j'étais en train de faire. Ben, ton Twitch, là, tu peux t'en occuper, man. C'était juste comme... Ah si, c'était drôle. Wow. Ça, c'était fort, c'était fort, mais je suis confiant avec le monde dans mon entourage que, pour vrai, il y a ça aussi. C'est que le monde dans mon entourage, je sais que c'est pas des astides crétins qui vont, tu sais... Mais no joke, pour vrai, pas trop souvent ça en public, le laisser là, le random. Parce que c'est jamais qu'est-ce que le monde dise. Fais attention. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Mais même hier, à un moment donné, j'ai fait comme tabarnak quand on parle de nos vies, de nos affaires super personnelles, pis c'était là... Mais le laissé lui-là, en enlevant le côté fun fact, c'est qu'un moment donné, tu t'en vas, ton cellulaire est là, pis Gino s'assoit là, pis on se met à parler business, pis tout le monde entend des shit qui n'ont pas d'affaires. Pis à un moment donné, on fait comme... Oh shit, là. Dis-tu sérieux, qu'on se fait écouter pendant qu'on parle de... Ouais, non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ça, c'est une affaire que j'ai pas pensée, mais comme je te dis, c'est la première fois vraiment que ça arrivait. Vraiment, genre dans le sens où dans un environnement où je le laissais là. Mais sinon, ça a été complètement insane, même quand je l'ai crissé devant le show, parce que votre show était filmé. Mais je savais pas ça. Ouais, mais c'est ça que moi je l'ai mis, pis c'était insane. Domino a dit qu'il a aimé ça nous voir, pas que le son était dégueulasse, il a aimé ça nous voir même. Ouais, ben c'est ça, on s'entendait. Le son était bon. Le son, là, autre chial et ça. C'était pas... C'était ça. L'ambiance était nice, le monde était cool. Je veux dire, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. T'entendais ça, même. C'était hot, c'était hot. On a eu une belle soirée. Bref, tout ça pour dire, un tour de table, il va être long, on esti, si on pense. C'est bon. Ça, c'est quoi? OK, mais moi, je veux parler du monde qui stream tout le temps. Asti, ces gens-là, là. C'est pas vrai? C'est quand même, là, ça m'en a parlé. C'est good, là. Une astille de champion. C'est pas fort. OK, OK. J'ai plus le droit, j'ai plus le droit, j'ai plus le droit, j'ai plus le droit, j'ai plus le droit. Je sais, je peux pas, toucher à ça. Non, c'est pas que tu peux pas y toucher, c'est qu'on essaie de ne pas ressembler à DJ Crowd. Parce qu'honnêtement, s'il y a de quoi qui est agressant, c'est quelqu'un qui fait « Fem, 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 wow, wow, major, major way pour le show to come fem, 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 tabarnak. » Lui, c'est un DJ, il a le droit. Non. Non, mais c'est dans son personnage. Mais il se met à taper partout en même temps. On essaie d'y toucher juste pour quand « Fem, 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 bop, 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 bop. » Bon, ça va être là, cette histoire-là. OK, mon tour de table, il sera vraiment pas compliqué. C'est rare qu'on parle d'affaires la même puis j'embarque pas dans aucune affaire de parti politique. Mais je tiens juste à dire une chose, c'est un message que j'avais passé, j'ai trouvé ça fucking drôle. Quand la CAQ est rentrée, j'ai eu à peu près une centaine de personnes en tabarnak écrire que c'est de la crise de marde, je déménage, je change de pays. Est-ce que j'ai honte, j'ai mal à mon Québec, c'est de la marde. Moi, je tiens juste à vous dire une chose. Va voter. Oui, première des choses, mais c'est pas ça. C'est pas là où j'allais. C'est qu'en partant, c'est toujours ceux qui chialent qu'on entend le plus. Je veux juste vous dire que la CAQ était là avant, mais là, ils sont rentrés encore plus fort qu'avant. Je vais vous expliquer pourquoi c'est super, super simple à comprendre. Je ne dis même pas que j'ai voté pour eux autres, même si je ne les aime pas. Je vous explique pourquoi ils ont passé et pourquoi c'est facile à comprendre. C'est que ces gens-là, peu importe quel parti aurait été au pouvoir il y a 4 ans, la pandémie a fait que ça n'aurait rien changé. Ça aurait été les libéraux, les conservateurs, peu importe, ça aurait été la même crise de marde. Personne n'aurait fait mieux. Et la raison pour laquelle ils ont fait rentrer la CAQ il y a 4 ans, c'est qu'on avait plein de culs de couillards qui nous disaient qu'on pouvait nourrir une famille de CAQ et que ce sont des 15 piastres. On lui a fait comprendre que c'est un épais et qu'on l'écritait dehors parce qu'on adhérait aux valeurs de la CAQ et ils n'ont rien pu faire à cause de la pandémie. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Le monde se sont dit « Yeah, la pandémie est finie. On va maintenant pouvoir assister à tout ce qu'on voulait voir il y a 4 ans, maintenant. » Et c'est la raison pour laquelle ils se sont rentrés et aussi parce que les vieux, eux autres, ils ont été bien traités majoritairement et c'est eux autres qui votent. C'est ça qui arrive. Si vous vous demandez pourquoi la CAQ est rentrée et pas l'autre idiot qui prend sa douche avec son père qui n'a pas eu aucun siège, c'est qui ça? L'Épée qui gère le Parti de la Liberté. La politique, je ne peux tellement pas embarquer sur ton sujet. C'est l'affaire que je suis le plus loin. Le doute qui gère le Parti de la Liberté. Les conservateurs qui n'ont eu aucun siège. C'est triste. C'est pas du M, ça? Oui, exact. C'est lui qui prend sa douche avec son père. L'autre embrasse sa soeur. Oui, mais ce n'est pas grave. Il a le droit, c'est dans la famille. Je tiens juste à dire si vous vous demandez pourquoi ils ont passé, c'est simple. Ça ne prend pas un diplôme en quoi que ce soit. Chris, c'est que là... Ça ne prend pas la tête à Pompineuf. Exactement. Et là, c'est juste pour ça. C'est parce que maintenant, les gens veulent voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Mais je tiens juste à dire que ces quatre années-là sont décisives pour eux autres. C'était le segment de l'éducation. Les gens qui chialent parce que... Oh! Yes! Come on! Voilà. J'aurais vraiment aimé ça, streamer ça. Le débat des chefs. Non, ça s'est arrêté le débat des shit. C'est ça? J'aurais juste chrissé mon camp. Doug? C'est triste. Yes! C'est triste. C'est triste. C'est bon, tabarnak. Fait que mon tour de table... Positif aujourd'hui ou négatif? Oui, super positif. En fait... Quand Doug a de quoi de positif, on le décrisse à chaque fois. Je suis prête. On est... Non, mais on revient sur notre semaine. On revient sur ce qu'on a entendu parler. D'habitude, je vais toujours vers les médias sociaux, mais cette semaine, Chris, on a vécu de quoi d'assez vrai. Fait que... Ma canette. Non, on a deux belles crises à faire. Premièrement, je vais revenir, vous en avez parlé plus tantôt, mais sur le show d'hier, parce que pour vrai, Chris, c'était la première fois qu'on performait... C'était fou, man. C'était fou, guys. C'était la première fois que je retournais sur un stage en 15 ans et j'étais littéralement Johnny de Cobra Kai. Oui, il est revenu à la vie. Puis ce qui est nice, c'est qu'il y a 15 ans, le dernier show que tu as fait, c'était à l'Impact, sûrement. Oh! Non, non, non. Non, non, non. Attends. OK, vas-y. On va y aller. Non, mais vas-y. C'était un vibe dans l'Impact et comme dans Cobra Kai, comme Johnny, c'est comme si t'avais été... Ton performeur en toi était allé se coucher dans le container en arrière de l'Impact. Oui. Il s'est relevé dans le même container 15 ans après. Ouah! Il est rentré dans le bord. J'étais prêt de t'a quitter des enfants. Il est rentré dans le bord à Sorel. Il a pogné sa bière flat il y a 15 ans qu'il était resté sur le bord. Il l'a calé. Il est reparti aussi puis s'est revenu. Mais pour vrai! Naturellement. Donne-moi un micro sur un stage puis de la marre d'à dire. Je suis comme pas de misère. Puis j'étais vraiment content parce que comme vous le savez, vous ne le savez pas, moi, ça fait 20 ans que je suis dans la musique que je n'ai jamais arrêté. Je fais des shows avec les gros bigs et plein de monde. Puis il est revenu à la vie 15 ans plus tard puis c'était comme si on était sur le stage il y a 15 ans. Et ça, je veux te poser la question. C'est la même énergie. On se dit des vraies affaires puis on s'est toujours dit des vraies affaires même quand il y a de quoi que j'ai fait que tu n'aimais pas ou que fais attention, Jeff. Ça, je n'ai pas aimé ça comment tu as agi ou autre. Ne mords pas quand tu me suces. Ça me fait mal. Moi, ce que je voulais savoir... C'est mon frein. Exact. Ne mords pas dans le frein. La circoncision a réglé. Quand tu es circoncise, tu ne perds pas ton frein. Non. Il reste la tâche du frein. C'est là que ça se coupe. Ne mords pas là-dedans. Ça fait mal. Mais moi, ce que je veux savoir... D'ailleurs, j'ai une question pour toi aussi puis je veux que tu redises ça. Ça, ça m'a fasciné tantôt. Je ne vais pas te mettre dans l'eau chaude, mais ce n'est pas grave. Est-ce que tu as eu une crainte à un moment donné de savoir comment ça se passerait sur scène? Comment tu t'es senti en disant... Est-ce que tu t'es dit... Moi, Chris, tu as fait 10 000 personnes au Franco il y a une couple d'années. Tu as fait des shows devant tellement de gens. Est-ce que tu as eu une crainte en disant tout d'un coup que ça ne marche pas? Ben, j'avais peur que le cœur te lâche. Je sais que tu es plus jeune. Tu fais deux minutes de cardio puis tu es en train de mourir. Ça fait que c'est sûr que j'avais une petite crainte de Chris, il va-tu se rendre jusqu'au bout? Pour vrai, la fois qu'on a fait, chèche, chèche, c'est-tu que j'ai l'aïeul sèche? J'avais fucking l'aïeul sèche. Je pense que ça sentait les fesses pour eux. En plus, on a freestylé le petit joke de Ben Ché. J'étais là, mec, il se couche sur le dos, man, puis je vais mettre mon sac dans la face et tout, il va mourir. Ça, man. C'était bon. Non, mais en toute honnêteté, si on revient là-dessus sur le positif, c'est juste que la soirée n'était pas à son maximum. Mais c'est parce qu'il y a une superstar qui est arrivée comme à deux minutes avant notre set et qu'il a fallu lui laisser la place. Non, mais c'est pas lui. Non, ça n'aurait pas été lui, ça aurait été parfait. Non, non, mais je veux dire, il y avait des... Tu le connaissais-tu d'avance? Il y avait des délais, on a eu des lacunes, puis c'est ça l'affaire. Le gars de son, il a callissé son camp avant le show, ça fait qu'il a fallu que je m'improvise. Il y avait des lacunes. Il a fallu... Ben, pas que je m'improvise, mais j'ai fait ma job de soundman que je n'étais pas payé pour et que je n'étais pas supposé juste pour être sûr que notre show sonne bien et qu'on a été fun. C'était le fun de ceux qui ont parti la soirée. Ceux qui ont parti la soirée, c'était comme dans un registre complètement différent de ce que la soirée s'en allait. Hé, mon gars, c'était malade. J'étais sûr et certain qu'on avait Tata Boutlamine, le pianiste dans François Pérus. Tata Boutlamine, un son unique. Hé, la fille, elle se m'a chantée. Je ne veux pas abacher. Ce n'est pas là que je m'en parle. Non, non, ce n'est pas la fille que je bâche. Moi, je bâche le pianiste. C'est un show de rap. Tu as des gros rappers, genre, typiques rappers. Tu as eux autres qui passent après et tu as la première partie, la première. Les draps de ton amour Les voles sur mon panneau Tu as vu tout le monde s'en regarder. Tout le monde en fait s'en regarder. Ça, c'est des paroles. Non, non, j'ai l'impression que c'est magnifique. Non, mais ça ressemblait à ça pareil. Les draps de ton amour fondre sur ton crâne. C'était magnifique. Fusse-tout. Mais la fille, elle chantait aiguë et genre ça, des affaires comme... Ben oui. Puis tu sais, ce n'est pas facile. Elle arrive là, justement, c'était Jenny. Elle arrive là et elle vient me dire avant si c'est possible d'avoir du reverb un peu sur ma voix et moi, c'est chanter à sec juste sur un piano. J'ai dit à Jenny, j'aurais dit que ça aurait pris l'autotune du mélodine, mais ça, c'est mon opinion. On ne se connaît pas autant encore, moi et Jenny, mais j'ai dit, bro, avec la console qu'il y a là. Tu vas être chanceuse. Je peux te donner un fond de feedback puis je peux te donner un fond de pas de compression puis ça me ressemble à ça. On peut te donner un fond de cendrier aussi, ça, il y en avait. Mais tu sais, je veux dire, ben que là, bon ou vel, c'est sûr, tu arrives là à sec. Tu as G7 qui vient de faire un mic check avec du freestyle que c'était quand même bon. Il faisait du mic check et c'était comme... C'est une bête de freestyle. C'est ça, mais il était parti puis dans la barre puis... Ben oui, c'est stressant. Mais en plus, le gars, moi, tu suites, je déclote. Ah, t'as bout de la mine, il y a juste une note. Puis qu'il y a mal d'arrêter de rire puis je crie ça fort pendant qu'il n'y a pas de son. Le Doug, il dit, ta gueule, on t'entend. Ah, mais c'était une belle soirée. Ben overall... Et après ça, je veux savoir, vous autres, c'était la première fois qu'on ouvrait pour vous autres, ton impression puis celle-là à G7. Non, je veux savoir, je vous aime puis j'ai appris. Moi, la vérité, 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 c'est que vous autres, vous avez fait une job impeccable. C'était exactement ce qu'il fallait qu'on aille. On avait l'énergie parfaite, toute. C'est vraiment au niveau du son. Quand il a fallu qu'on change parce que nous autres, habituellement, ce qui arrive quand t'es la personne qui ferme ou whatever, le show, généralement, t'as fait ton sound check avec l'ordi sur lequel tu vas travailler avec le whatever. Puis là, on n'a pas eu le choix. On a switché. On était avec le DJ LeMine. Il arrive, il commence à se préparer. Ça switch de console. Pas console, mais de d'ordi. Le computer, oui. Là, on recommence les mic checks, mais genre entre le show qui ouvre pour nous puis notre show. C'est la chose la plus awkward ever. Mais aussi, c'est que j'ai fait le son en début de soirée. On a comme ajusté. Ça sonnait très bien pour les premières parties. C'était très nice. Pas la première, pas la deuxième. À partir de l'autre, on était là. C'était déjà ouvert. On a commencé. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'après, quand on embarquait sur stage, je n'étais plus là. Ça fait que c'était genre trois gars qui se relayaient, qui faisaient n'importe quoi, qui jouaient avec tout. C'était de paix. Mais ce n'était pas ça ma question, pareil. C'est quoi la question? Tu as bien wavé? On va revenir dans ma question. Qu'est-ce que tu te demandais avant qu'on fasse la première partie? Est-ce que tu avais la chienne? Ton impression? Ah, tu veux dire par rapport à vous? Oui, et c'est la G7 par rapport à nous qui allait ouvrir. Ah, moi, j'étais down. G7 avait une crainte de... Je ne sais pas si genre le fait que c'est Doug et Jeff, c'est super humoristique, c'est peut-être un peu trop de niaisage par rapport à ce que nous, on fait. Puis là, je comprenais son point. Son point était légitime. Non, puis j'accepte ça. C'est pour ça qu'on discute. On est ouvert à tout. On jase. J'étais d'accord. J'étais comme, moi, t'as raison, mais je ne pense pas, man. Je pense que ça va être nice. Je pense que ça va ouvrir. Parce que ce n'est pas une question de talent. On ne parle pas de talent puis de skills de rap. On parle réellement de... On dit de la merde. C'est ça. On dit de la merde. C'est de l'humour. Mais ça reste que c'est de la merde bien dit. Oui. Bien fait. Ça, tu vois, ce que tu viens de dire, c'est ce que je t'expliquais tantôt. Ordon, quand je parlais avec Donny Braz, shout-out, mon gars, on t'adore. Ça fait longtemps qu'on te connaît. Je suis content de t'avoir enfin rencontré. Salut. Donny Braz est arrivé puis il dit, les gars, man, c'est fou ce que vous faites. Puis je dis, tu sais, Don, on s'était fait demander la question, est-ce que les rappers sont en crise de vous autres parce que vous faites ça? Je dis non. Comme si on les miaisait un peu. Oui, non, mais ce n'est pas ça qu'on fait. C'est qu'on défait des classiques puis les gens embarquent plus rapidement parce que c'est des beats connus qu'ils ont connus. Est-ce qu'il y a 20 ans qu'ils trippent? Mais au-delà de ça, puis là, je dis à Donny, je dis, tu sais, on travaille vraiment fort pour que les textes, il fait, yo, yo, bro, il dit, arrête, bro, vous êtes des fucking rappers. No doubt là-dessus. Si les gens pensent que vous n'êtes pas des rappers, c'est des idiots puis ils ne connaissent rien. Il dit, vous êtes des fucking mad rappers puis c'est pour ça que ça sonne comme ça puis c'est pour ça que vous pouvez être aussi bons parce que j'ai entendu et moi, j'ai vu du monde sur TikTok après ça essayer de refaire ce qu'on fait en faisant des tunes puis là, tu fais comme, hé là là. C'est comme si je partais un beat, je ferais comme, yo, man, je vais te fourrer dans le cul, t'es juste une salope puis je vais goûter ton jus. C'est resté fort, même. Non, pas tant. Quand tu fais une album, tu fais comme, ouais, arrête. C'est son jus. Il prend des notes. Mais je suis content que tu amènes ça parce que justement, les gens qui voient ça, je pense qu'on a une place au niveau du rap qui nous amène, qui amène une belle visibilité puis la raison pour laquelle ça fait ça, le nombre de gars, des metalheads, des gars qui aiment juste le métal, le rock, qui écoutent du rap. C'est une ouverture, c'est une porte qui s'ouvre pour du monde qui n'écoute pas du rap habituellement. Plein de gens. Tu trouves ça drôle d'avoir une genre de parodie avec les top-mêmes. Je voyais les vieux bonhommes qui mangeaient là au souper qui n'étaient pas là pour vraiment un spectacle puis qui étaient comme, tabarnak, ils sont en train de dire pipi, kaka, moi, tout trois mots. Oui, oui. Même ma mère, ma grand-mère était là. Oui, oui. Tu sais pourquoi t'es beau. Ta grand-mère, ta grand-mère, elle waveait. Oui, oui, c'est des belles femmes. On va se le dire, c'est pour ça que toutes ces belles femmes pour eux. C'est des belles madames. Moi, c'est le meilleur beau de la vie, c'est quand ta grand-mère, elle criait « T-bag-le ! T-bag-le ! » Elle s'est le mieux par lancé des liasses de billets. Pour vrai, j'aurais aimé ça. Ça aurait été bon dans le vibe que vous faisiez « Posse partout ». Écoute, on a 45 minutes qui s'en vient le 2 décembre. « Posse partout », j'étais sûr qu'elle allait être droppée. Il y a une chose qui est fou, c'est que j'ai réalisé à quel point on dit de la merde plus que d'habitude parce que là, on sortait pas un rapper par semaine ou aux deux semaines. Là, on a pitché 4 medlés de 5 tracks, 20 morceaux et c'était tout dans le cul, dans le cul. Je me suis chier dans le cul. J'ai un peu dans le cul, dans le noun, dans le cul, les tatons. Il y avait un tangente qui revenait. Ma mère était comme « Ah, son nono ! » Il y en a un ! Son taquin, ces deux ! Son nono ! J'étais comme « Ah, ils sont... » Tu peux le dire, ils sont qu'avant. J'enlève rien aux autres. Il y avait un peu c'était bon. J'enlève rien. Oui, il y avait... Donnie, c'était une scène. Donnie, c'était bon. Je te dis, j'enlève rien, mais vous avez... Lions Crew aussi, j'ai vraiment aimé les gars pour vrai. Vous avez le big crowd. Non, mais la vérité, c'est que le meilleur show de toute la soirée, c'était Doug et Jeff. Le gros big, on est arrivé après. On était supposés être le meilleur show. Le clou du... Mais ça s'est pas passé de même. Le son était tellement à chier big, je m'entendais même pas. Tu sais-tu comment je me dirais qu'on n'entendait plus rien à la fin. J'en veux plus. La plus grosse drop de notre show, c'est la première toune pour partir le truc. J'entendais même plus le beat. J'étais comme... Juste pour faire un 3, 2, 1 puis arriver time sur le beat, je n'entendais même plus le beat. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec les mons en avant. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec les mons en avant, mais entre les deux sets, il n'y avait plus de mons en avant. On entendait juste nos voix. Ils ont enlevé les moniteurs, ça fait qu'ils ont baissé. À un moment donné, je suis descendu pour aller les relever. Puis là, je suis revenu, on l'envoyait, puis ils ont descendu après. Moi, je me souviens même un moment donné, c'est toi qui a restarté parce que tu t'étais aperçu que je commençais à tomber offbeat parce que je n'entendais plus le son. Je ne savais plus le beat était où. Puis toi, tu es parti avant moi puis là, je t'ai rattrapé Quand les voix fidaient, ça fidaient parce qu'il n'y avait pas de compresseur, ils jouaient avec le monde. C'est sûr, c'est pas un peu récent pour le podcast. Là, je veux dire, vous parlez de technicalité dans ton com' de question. Déjà, laissez-moi finir mon tour de table. OK, vas-y, vas-y. Fait que tout ça pour dire que merci à tous ceux qui se sont déplacés. Ça a commencé hier. C'était notre première hier. C'était le début. C'était l'inauguration. Il n'y aura jamais d'autre première soirée que celle-là. Fait que vraiment, je suis vraiment content qu'on ait starté ça. Puis je suis content aussi parce que je le sais, je tirais fort sur la couverte pour ramener Jeff vers les shows parce que moi, je vivrais sur une scène où je ferais six shows semaine si je pouvais. Gros man, on recommence-tu demain parce que tu savais très bien que la journée que j'aurais recouté à ça, j'en voudrais d'autre. Puis je savais que ça vous pognerait la piqûre puis j'avais hâte qu'on start parce que là... Moi, là, tu me mets en live à quelque part puis je pars pendant trois heures. Le 2! Je peux déjà vous le dire à vous autres en exclusivité, les Patreons, le 2 décembre, on s'en va péter la place aux Foufounes électriques, Montréal, première fois qu'on débarque avec les gros bigs. Ça peut contenir 800 personnes, la place, puis on veut la sold out. On veut sold out ça. Ça fait que pour vrai... Puis pour vrai, on va se le dire, ça sera pas cher, là. Non, c'est 13 piastres. 13 piastres, le billet. Mettez ça à votre agenda tout de suite. C'est une bruit d'une canette. On veut tout vous voir. Vous êtes 200 quelques, là, et plus. On aimerait ça que vous soyez tous là, tabarnak, puis venez voir ce show-là. Ça va être la première fois qu'on droppe à Montréal. Ça va être un nasty de soirée. Ça va être le Noël du campeur à Noël. Il ne faut pas se le cacher. Il y a aussi une affaire, une réalité qui arrive, c'est qu'à Montréal, c'est rare qu'on fait des shows. C'est souvent en région, les spectacles. C'est plus en région. Généralement... Mais c'est parce que les matantes et les cousines sont plus faciles à fourrer en région. Tu vas être obligé d'aller voir du monde se faire pétail, là, encore. Quand même! Ce qui est le fun, en plus, c'est que moi, j'ai une facilité parce que quand j'arrive en région, il y a une asiatique, je sais comment l'avoir. Ah, va chier! Mais je suis content! Je suis content parce que moi, moi, comme j'ai... Non, t'es ta blonde, tu vas t'acheter un sac de Doritos et tu te dis, un amour, peux-tu venir m'asseoir dans le coin de la chambre? Aïe, aïe, aïe! Juste être là, là. Une belle asiatique avec des lillus des oreilles de chat, un petit kit de gamers écolière avec une manette et qu'elle te fait... Ah là là! Avec les yeux avec leur tête par en haut et avec la petite langue sortie. Je suis bandé. Fait que, bref, on finit ça sur notre poussée. Fait que ce n'est que le premier et calissement pas le dernier. Yes! On passe... Dans une ville près de chez vous bientôt. Et je veux juste dire une chose. Ce n'est qu'un début. Le vrai soleil, on l'a pas encore vu. Vite d'aujourd'hui. Je ne suis pas francis, s'il vous plaît. Il y a une chose que je veux mentionner. Un départ fini. Il y a des gens qui vont se déplacer pour vous. Il y a des gens qui vont se déplacer pour nous. Je pense honnêtement qu'il n'y aurait pas un meilleur match sur la planète Rap Keb pour qu'on puisse travailler ensemble. Doug et Jeff et Gros Big. Exactement. Parce que vous avez... On nous met sur une tablette. On a un vibe très humoristique. On est fucking funny as fuck. Puis vous, vous avez un vibe qui est humoristique avec un skills différent qui va amener un crowd. Tu sais, le côté rap... Moi, je trouve ça fourrette. J'adore ça puis je veux que ça réserve. Je pense qu'on peut faire des affaires folles. C'est comme si le cul de Gros Big était moulé à la canette de Doug et Jeff. Wow! C'est beau. Honnêtement, je vais dire une chose. C'est beau. C'est pas éthique. Ça va être... En fait, on présente un bouton qui applaudit. Moi, je pense que... Non, DJ Crowd, calme-toi. Mais là, ce qui arrive, c'est que j'ai l'impression que, mettons, Jeff, il a la canette, mais il a le cul. Ouais, il a tout. Il a les deux à lui. C'est vrai que dans le spot, je ne sais pas moins à quatre cul. Peut-être que tu étais juste chaud. Peut-être que tu étais juste chaud hier. Non, non, non. Vas-y, vas-y. Oh, c'est bon. Oh. Oh, non, 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 non. Ouais? Il a aussi de mon cul, pour vrai. Vous le jouez avec? Oh! Oh, excuse-moi, je le claquais. Clairement, moi, je ne goûterais pas. Je me suis fermé les yeux et je savais clairement c'est quoi les méchements du cul. T'en dois un à choc que tu iras tasser dessus tout à l'heure et il n'y a pas goûté. Il n'est pas dans moi. Je suis tout le temps dans Jeff Metz avec Jeff. Ce que je trouve le plus sexuel et sexy de Jeff et son cul, c'est le fait que quand tu regardes la tête, tu te dis, il n'y a pas un beau cul. Mais quand tu le touches, t'es comme, oh, ça surprend. Ah, wow. C'est du lourd. L'élément surpris. Regarde sa face, le gars, il n'a pas un beau cul. Elle a un bon cul. T'es comme, oh, shit. Moi, j'ai une face de cul, fait que tu te dis, c'est sûr qu'il n'y a pas de règle. Tu peux avoir un beau cul puis un beau pénis. Je n'ai pas un beau pénis. J'ai vu la photo. Ah non, attends une minute. Il n'est pas... Non, je me suis trompé. Je n'ai pas une canette. Il est beau. Mais je pense que oui parce que quand on me circoncise, je pense que oui. Il s'est comme levé puis c'est comme un stormtrooper avec un purple helmet fâché. Comme, wow. Le médecin, quand il a fini à la job, il fait comme... Oui, quand il a fini dans la salle d'opération, on l'entendait. Ça, c'est un des plus beaux pénis. Oui, il y a 17 ans, on m'a coupé la petite poteau parce que ça n'est pas... À 17 ans? Bro, écoute nos podcasts, on est Jay Taser. Non, mais lui, il avait trop de peau, sa peau bout, il avait deux pieds et demi qui parlaient. C'était Elephant Band. Ben non, c'était pas ça. Ça faisait des bombes de bus avant que ça sort. Ben non, ils ont coupé ici puis ça ose. Ça faisait jamais de bruit ce crissait le but dans le... Il y avait toujours si c'était geste. C'était pas ça. OK, donc il n'y avait clairement pas une tue. Non, non, vraiment pas. Elle était complète. Wow. Alors, Chuck! Ton tour de table, mon beau. Écoute! C'est le tien, ça. C'est quoi qu'il a pété? Son verre a tombé? Oui, il a crissé son verre à terre. C'est survolté, c'est aujourd'hui. Y a-tu un dégueul? Non, il était vide. Il était vide. OK, bon. Mon tour de table. Comment j'ai fait ça? Je sais pas, man. C'est magique. D'après moi, ta main cherchait mon cul. C'est sûrement qu'elle a déjà fait la crachée. Non, ta gueule. Vas-y, mon gars. Hé, je vois différemment aujourd'hui. C'est toi qui t'es arrivé avec des notes pour une fois? Oui, j'ai des notes parce que j'avais plusieurs sujets que je voulais parler. Ce qui me surprend, c'est que tu sais lire. Ça, c'est un blessin, ça. Oui, il est... Le cognac, là. Ça fait pas tout le monde. J'ai trouvé drôle. D'ailleurs, il est bon en tabarnak. Oui. Application Patreon. Ça, c'est fait. Je t'aime, Chuck. OK. Non, pour vrai, j'ai vu plusieurs choses que je voulais parler. Ça commençait en partant avec... Attends, je vais juste te le lire. Mais que tu sois qu'il te le lire dans l'oreille. Pancarte. Pancarte, tampon, cégep. Avez-vous vu ça passer sur les réseaux sociaux? J'en ai vu, j'en ai vu. Pancarte de tampon, cégep. Oui, oui, oui. Il y a eu une crisette encore de non-binaire. Pancarte? Parce qu'il y a eu une plainte dans un cégep. On sait pas si c'est un... Il y a quelqu'un qui a chialé. Non, mais il y a vraiment une affiche qui a été pris en photo avec le tag du... Attends une minute. Pancarte, tampon. J'ai rien compris. Pancarte, tampon. Mais c'est pas sur mon tour de table. Je voulais aller vers là, mais je l'écris pas. OK. Parce que j'avais vu ça, c'est comme si j'étais choqué, mais les non-binaires, je voulais pas rembarquer là-dessus. Oui, on a un Patreon qui est non-binaire puis il nous a dit Tom's Up. Oui, oui, c'est correct. Mais la pancarte, elle disait qu'il y avait un oubli des boîtes à tampon pour les salles de bain des hommes. Oui. Parce que dans la salle de bain des hommes, il devrait y avoir des boîtes à tampon. Ben oui, certain. J'en ai un en ce moment. Il faut se les mettre dans le nez quand tu cingues. Je sais pas. Le problème, c'est quand il gonfle, c'est dur. T'es gris pas là. Tu verras ça, tu verras à l'envers comme un gant assis parce qu'il y a pas de jus. Clairement, la personne qui a besoin de tampon dans une salle de bain de gars, c'est celui qui a fait... Il s'en ouvrait par un arbre. Je vais mettre la photo. Je vais montrer la photo. Une bouteille de tequila qui tremble son tampon qui se met dans le cul. Peut-être, c'est ça. Il va mettre le tampon. Fait qu'on n'ira pas là aujourd'hui. Non, on n'ira pas là. Mais tu le dis pareil. Oui. En fait, je fais plusieurs tours de table aujourd'hui. Puis tu sais, je crawlais, j'ai marqué des nouvelles inusitées parce que je voulais voir des affaires qui étaient popées. Il y a un gars à New York qui s'est fait tirer cette semaine parce que c'est frites, t'es frites. C'est quoi? Mais c'est pas ça que je vais parler aujourd'hui. C'est frites, t'es frites. Un big, arrive à quelque chose. Attends. Christ, toi, t'es chanceux de ne pas être avec nous autres quand je pense en me disant. Fait que le gars à New York, il y a quelqu'un chez McDonald's, un employé qui s'est fait tirer parce que c'est frites. Hey, man, au prix que tu payes, tabarnak, fais les choses de mes frites. Il y a des gens qui ont des convictions, man. Non, des frites, ça se mange chaud. On aurait pu parler de ça, mais on ne parlera pas de ça aujourd'hui. OK, parfait. Il y a bien qu'à les faire avant si on a cité. Puis en restant aux États-Unis, j'aurais pu parler de ça aussi. C'est qu'il y a un chien qui est mort à 22 ans qui a le record Guinness, un chihuahua, 22 ans. Oh, il est malade. Il devait être laid, le tabarnak. Mais c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, ça fait qu'on n'ira pas là. On n'ira pas là. Mais où est-ce que je vais aller? OK, là, on s'en va dans ton tour de table. Gros charlotte à Pepsi et compagnie. Pourquoi? Parce qu'ils tuent du monde à tous les années. PepsiCo. Oui, PepsiCo. OK. Parce qu'ils ont fait un monument en Alberta. Hey, man, je suis content. Tu t'en vas quelque chose. Un monument gigantesque. C'est pas une affaire de chipette. Comme la statue de Rambo, de Rocky, mettons. Oui. À Chiado, en Alberta, c'est la ville. C'est un monument pour la journée des crottes de fromage. Les doigts sales. T'as trois petits gros doigts avec une grosse sacrément de crotte de fromage qui en tient. Ça fait genre 20 pieds de haut. Wow. Tu peux aller en Alberta. Et t'en bronze, genre? Je sais pas le matériel. Il le disait pas, mais l'article, je vais vous montrer une photo de ça. Ça va vraiment à peine. À la fin d'un générique. Il y a trois doigts. Pop les trois doigts. Ils ont du jaune jusqu'au bas des phalanges sur les trois doigts. Puis une petite crotte de fromage. Ils ont fait un monument. On a vite à tuer. Oui. C'est exactement ça. Man, en Alberta, ils ont un fucking monument de crottes de fromage tenues par trois doigts dans un parc. Moi, pour vrai, je veux qu'on aille là et qu'on s'assoie sur chacun des doigts. Il va y avoir du monde qui va aller lécher ces doigts-là, c'est sûr et certain. Tu me parlais de faire une retraite silencieuse un jour. Allez s'asseoir là pendant une semaine en Indien et observez ça sans rien dire pendant une semaine. Je vais mettre l'image mais je veux juste vous montrer le monument. Oh, wow! C'est sérieux. C'est sérieux. Je vais voir qu'elle est faite en quoi. Regarde, on va faire un petit peu plus zoomé de même. C'est comme en gros aluminium. C'est bien malade. La photo, par contre, on se passe le cellulaire, elle circule. Ils la voient. Wow! On voit ça, c'est la vue de loin. Dans un parc, tu as ça en ce moment. Ça ressemble à quand je tiens ma... On dirait comme deux doigts dans un un puis un doigt dans le cul mais qui tient une grosse crotte de fromage. En tout cas, avec le cul sale parce que les doigts sont pirotés. Ça, ça va générer des photos, des espèces de... Bon, ils vont les lucher maintenant. Non, non, mais des espèces de petites photos cheap de... Non, pas comme ça, bébé. Faut que la tête tienne ou que tu fasses... Non, non, non. Faut que tu te mettes à deux kilomètres puis t'es de même. Quel argent dépensé inutilement. Moi, je l'aurais donné à une fondation. Ils ont tellement de cash. Je l'aurais donné à une fondation. Mais pour le stunt, je le fais un solide... Yes, sir! Parce que t'en parles, là. C'est ça, les autres, j'en parlais pas. Les autres sujets, j'aurais pu en parler, mais c'était pas intéressant. Ça, ça a fait que t'as parlé de Pepsi aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, tu vois... Ça a marché, man. Ça a marché, Pepsi. J'ai le goût d'un Pepsi. Mais il y a quand même... C'est un goût de Coke. Moi, je tiens juste à te dire... Moi, j'ai vraiment plus le goût d'une crotte de fromage que d'autres choses. Je n'ai pas le Pepsi, j'oublie que c'est le Pepsi. Moi, là, je tiens juste à dire... Ça doit être eux qui font ça aussi. Dans ton tour de table à cause de Pepsi, si t'es pas capable, tabarnak, de plonger les frites pour qu'ils soient chauds aux États-Unis, tu mérites de te faire tirer en pleine face. Qu'est-ce que tu fais que ça? C'est juste ça que je veux dire. J'en suis de micro. Qu'est-ce que tu fais? Oh! Oh, non! Oh, pas ta... Oh, non! Oh, c'est une nouvelle! Une nouvelle tue! Une tue de la patrouille! Big! Le surnom de ma blonde, c'est Pao, OK? Et aujourd'hui, man, j'ai... Pao, pas de chou. Pao, pao. Pao, je veux que ça... Elle vient de commencer son touche. Ah, pao, mais comme une patte. Pao. Non, comme... P-A-O. P-A-O. Mon campagne, c'est fait descendre. Pao. Pao, c'est écrit P-A-W-V. P-A-W-V, mais elle, c'est P-A-O. Moi, ça fait plus asiatique. C'est-tu beau? Ouais, pao. Puis, pas pao, pas pao, whatever. Moi, j'appelle tout le temps plein d'affaires avec le Pao. Puis, j'ai remarqué ce soir, ce soir même, j'étais comme... Chris, elle cherchait un nom pour Twitch. J'étais comme... Pao, patrol. C'est malade. C'est trop fort. Soit ça ou soit la Pao-lisse. Whatever. Mais ça, c'est plus avec moi. Mais là, les as sont alignés. Fait que... Ma mère m'a toujours appris. Je vivais beaucoup d'intimidation. À peu près à 67 ans, ça va pouvoir être Pao, pao, man. Sacrément. Pao, pao, man. Pao, man. Le point, c'est que son vrai surnom, c'est Pao. Pao, pao, man. Pao, man. C'est parfait. Pao, pao, man. Fait que, c'est ça. Fait que, comme je disais, je vivais bien de l'intimidation quand j'étais jeune. Ma mère, elle me disait, quand il y a quelque chose, vire-le. Non, je vivais l'intimidation. Fait qu'elle m'a toujours appris, quand tu vis une situation, revire-le à ton avantage. Alors, je reviens avec une plus belle sucre que la semaine. Le gars se fait tabasser à l'école, puis le gars vient pour les tabasser et il se mettait lui-même la tête sur le casier. Hé, tabarnak. 8 Miles, c'était juste ça, mon gars. Oui. Fait que, j'ai appris de ça, man. Mais elle est plus l'autre que l'autre. Tu sais qu'à ce temps que tu l'as pas tout, on est obligé de la faire tirer Noël. C'est pour ça que je l'ai pris, man. J'ai essayé d'être qui fasse des vidéos avec ça. T'es pas capable d'intimider? Moi, ce qui me trouble, c'est que t'as pas de fille. T'as pas de fille. Tu te donnes pas? Pardon? Tu te donnes pas? Non, mais je suis juste pas capable. Ben, c'est correct. T'es tellement une bonne personne. Oui, mais en même temps... J'essaye. Mais en même temps, moi, j'ai déjà entendu des histoires back in the days que dans le temps avec Taz et tout ça, que toi, quand ça brasse... Non, mais pète une gueule qui le mérite. C'est pas intimidé. T'es capable de fesser. Non, mais intimider quelqu'un qui le mérite pas. Je casserai le dos qui le mérite pas. Ouais, t'es capable d'être violent. Le gars doit de l'argent, tu lui casses la gueule, tu l'intimides pas. Il doit de l'argent, tabarnak. C'est pas intimidé quelqu'un qui le mérite pas, là. T'es un italien. Ouais. Cheers. Mais non, mais pour vrai, c'est pas... On n'ira pas là, guys. Moi, je vais quand même y aller. C'est vrai. Mais la fin, comme je disais, On va aller ailleurs. Tu vas voir tantôt. T'as pas de fille. Ça sort de où, ça? Tu l'as acheté? J'étais à la pharmacie tout à l'heure. Non, tu l'as vu. J'étais comme, Chris, je vais revenir... J'ai vu ton post, d'ailleurs. Tu disais, est-ce qu'il va mettre une tue ce soir? Oui. Ben, je vais porter une tue ce soir. Tasse ses petits mots. Ça sera pas de même que tu écris cet épisode parce qu'elle est dans tabarnak. Mais on l'a pas tiré pour aller dans les pêtes. C'est Stella de la pâte patrie. Il y a quelque chose qui arrive, man. C'est que cet esti-là, peu importe ce qu'il porte, tabarnak, il est beau. Chris, il est beau. Puis deuxièmement, il a beau esti faire comme si, nanana, ta gueule, t'as pensé la couleur fit avec ton Chris de coton boité. Fais pas comme si. Fais pas comme si. J'ai mis coton boité en fonction de la tuque. Hé, bro! Il faut que je revire l'intimidation, mais genre, j'ai pensé au flash. Il était dit avec le fulon, là. Je sais, le fulon, c'est trop chaud. Je sais, le fulon, tout fait, tabarnak! C'est sûr qu'il y a un Cochrane qui vibre déjà rose avec lui. Il y a quelque chose de rose d'un culotte. Je vais te demander de quoi. Vas-y. As-tu écouté le sous-écoute qu'on a fait? Oui. OK. Pas tout, tout, tout. Pas drôle. Tu as-tu pas gêné le bout où il a dit qu'il suce un homme, c'est Adamo qui se fait? Oui, oui, ça, oui. Je suis tombé dessus. Toi, si c'est un homme, ça serait qui? Je l'ai mis sur le repeat une couple de fois. Oui. Parce qu'on a quand même pensé à faire des chalottes à vous autres parce qu'on vous aime et que vous êtes de la famille. Parce qu'on pourrait changer le générique. Puis Mike a dit « Adamo, je pensais pas l'aimer, mais crée-ce que je l'aime. » Tu l'as bien peur. Mais pour vrai, toi, si c'est un homme, ça serait qui? Je pense que t'imitais Géralin. Non, non. C'est une joke, c'est une joke, c'est une joke. C'est Jean Valais qui est rendu qui parle. En fait, on a remarqué qu'il parle tout un peu comme ça. Il y a un débit contagieux. On s'entend. Yann Thériault s'en vient bientôt. Tu parles-tu de ça par rapport à son débit? Non, c'est juste parce qu'on parlait d'entourage de Mike Ward qu'on a eu confirmation. Je trouve qu'il y avait la question. Vas-y, si tu suces un homme, tu sucerais qui, toi? Ah, sucer un homme? Québécois. Réalement sucé. Non, mais mettons, tu dis comme, fuck off, je veux l'essayer. Avoir bien du fun. Tu dis, OK, ça va, on le fait puis fuck that. Maintenant que je sais que tu as une canette. Non! Ah, non. Real talk, real talk. Non, je ne te sucerais pas parce que la seconde où je lèverais les yeux, je serais comme... Non, oublie ça. Parce que je sais que tu aimerais ça, tu serais comme... Ah, ouais, vas-y. Mais ça... Ouais, mais tu vois, ça, j'aime ça. J'ai fait ta première partie. C'est mon tabernac, hein, maintenant. Tu vois, ça, j'aime ça parce que... Check bien le main event arrive. Non, mais j'aime ça que tu dises ça. Pogne-moi le cul en même temps que tu le suisse. Parce que si c'est un gars, je ne voudrais jamais regarder en haut. Je ne voudrais jamais regarder en haut si c'est un gars. Moi, je pense que ce que je ferais... Mais tu aurais du fun que tu me pognerais le cul à me soucer. Non, non, non. Moi, ce qui arriverait... Tu prendrais tes deux fesses? Non, non, non. Moi, ce qui arriverait, c'est que je me coucherais, j'aurais l'intérieur des genoux sur le doseret du sofa. J'aurais la tête à l'envers et j'aurais tes bosses qui me taperaient dans le nez. Ah, comme Edderbrook. Connaissez-vous Edderbrook, la porn star qui... Non, on ne connaît pas. Non. T'es bizarre. Il y a juste moi et toi qui passent... Écoute, cette fille-là... Il y a un ami qui est d'abonnement à son OnlyFans, c'est ça? Si l'intestin, ça fait 5 mètres, elle prend 5 mètres. Elle n'a pas la gorge profonde, elle a une connexion vers l'intérieur. Tu sens quelqu'un qui rentre son bras et tu vois qu'il pousse dans le ventre? Non, c'est dans le gorge, je ne savais pas de fond. Tu sais quelqu'un qui se prend un spaghetti et qui sort par le nez? Ah oui, ça, je fais ça. Elle met ça avec une graine genre de la bouche et ça sort par le cul et elle fraîche de moi. C'est une mère qui apprend tout. Elle n'a aucune limite, ce pays-là. Edderbrook, shout-out à toi si tu nous écoutes. C'est sûr qu'elle nous écoute. Pas bien, il est bandé en ce moment. Wow. OK, fait que tu sucerais qui? No joke. No joke, mettons. Mettons que je serais que... Mettons que tu t'en vas sous-écoute, Mike te dit qui que tu sucerais? Mettons... Attends, je vais t'en aller. Je vais t'en aller. Je vais t'en aller. Tu écoutes et peut-être que ta personne n'en parle. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais commencer par expliquer pourquoi. C'est parce que moi, j'aimerais ça avoir un peu de respect. Oui. J'aimerais ça... Tu vois que ça soit fait dignement. Dignement. J'aimerais ça sentir que je suis aimé. Avec des chandelles. J'aimerais ça avoir le sentiment d'importance qui m'est approprié tu sais, je sais que si tu mettais ta main derrière ma tête pendant que je te fais la fellation, je sais que ce serait pas pour pousser vers ta queue. Ce serait juste pour dire genre... J'aime ce que tu me fais. J'apprécie que tu te donnes. Genre, tu peux y aller plus loin, mais genre, je pousserais pas. Donc, je le sucerais. Wow! Un bon 69 de deux gars qui se veulent. Moi, Adamo, je te connais pas beaucoup. Non, mais c'est d'ailleurs qui a vu ça que tu croises. J'ai tout fait. Toi, écoutez ton histoire que tu viens de compter. Je suis sûr que tu serais le genre de gars qui t'as sucé, t'as fini, puis tu pleurerais parce que t'es fier de ce que t'as fait. Non. T'aurais une larme qui coulerait. Non, mais ce que tu viens de dire, là, honnêtement... Non, je serais juste comme... Je te montrais le sperme qu'il y a dans ma bouche. Tu te laisses couler sur une chaise. T'avales-tu ou tu le ressens en crachant? Non, mais ils jouent avec. Non, mais je te regarderais dans les yeux, là, puis je serais comme... Je serais pas ça avec toi. Je serais pas ça avec toi. Je serais ça avec toi, par contre. Moi, je suis content de savoir qu'ils veulent... Je voulais qu'on parle de tout ça, d'ailleurs. C'était un des sujets que j'ai dit qu'on aille. On le fait. Pas par l'appellation, mais... Par l'enculage. Ah ouais, cool, on y va. C'est parce que depuis... On fait des... Chris, on fait plein d'affaires. On fait des tournées ensemble depuis deux, trois ans-là, depuis qu'on se connaît. On a même pas fouillé dans moi et ta cul encore. Non, non, non. Puis c'est ça. Puis Chris, on se ramasse tout le temps dans la même chambre d'hôtel anyway, parce qu'on est plus veilletard puis souvent, les gars... C'est parce qu'on veut quelque chose à quelque part. Il y a quelque chose à quelque part qui se met en charge. Vous n'avez pas les moyens pour avoir deux chambres. Non, non, non. On a tout le temps deux chambres parce qu'on est quatre. Fait que c'est deux boys, deux boys. On se fait le build de la chambre ensemble ou on couche ensemble? Ouais, on va s'enculer pour payer moins chambres. Vous voulez-vous deux livres? Non, non, c'est moins cher pour un. Mais souvent, on a des belles anecdotes vraiment bizarres. Fucking bizarres. Ce ne sont pas bizarres, elles sont écœurantes. Elles sont écœurantes. Mais je voulais parler d'une qui était juste weird. Ouais, je suis content. On s'en va là. Oh, oui, oui. Là, ça commence. Parce que, tu sais, c'est ça. On est en couple, moi, Pierre-Dameau. Quand on va loin en région, on le sait que G7, éternel célibataire, souvent le mind qui est DJ avec nous, là, il est en couple. Tant mieux pour lui, mais souvent, quand il est célibataire, tu sais, les gars, tu laisses un peu tenter. Ça jase avec les filles. Puis, tu sais, il y a l'entourage. Puis, il y a des choses qui sont là. Puis, moi, Pierre-Dameau, c'est toujours, on se regarde tout le temps, on est comme big. C'est le fun. C'est flatteur. C'est nice. Les filles, ils viennent jaser. C'est nice. Mais il faut être fort. Il faut être fort. Ça donne tout le temps que moi et deux, qu'on est ensemble. Puis, les deux, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme, on dirait que les filles ressentent le fait qu'on veut s'entre-sucer à quelque part. Genre, ils ressentent. C'est comme le summum, là. Ils arrivent, ils disent, Chris, deux gars qui sont beaux. Un qui est fucking beau, puis là, il est comme, ouh, il y a quelque chose. Puis, ceux qui viennent des années... Elle dit, hey, je pourrais être la base de la Tour Eiffel, à ce soir, peut-être. Tu sais, dans les années... Tu sais, la Tour Eiffel, lève ta main. Non, mais regarde comme ça. Tu sais, la Tour Eiffel. Et là, puis... Jeff serait la base de la Tour Eiffel. Vous seriez à l'aise. Ça me semble que la fille vous ferait ça, puis... Je serais 100 % à l'aise. J'entends le frottage. 100 % à l'aise. Mais là, c'est ça qui est drôle. C'est qu'on ne peut pas le faire. On est... Puis, on peut-tu dire la ville, mettons? On peut-tu dire la ville? Oui, vas-y. On était dans le coin de Chicoutimi pour un show dans un bar. À la date où tu te tiens. Puis là... À la tue! Puis là, on jase avec le monde, puis pas vrai. À la tue! À la tue! On t'a la tue! Puis là, il y a plein de beaux mondes qui est là. Le monde vient. On a du fun. Le show se passe super bien. On tripe avec le monde. Puis là, il y a une fille qui détonne vraiment du lot. Super fine. Elle vient nous jaser. Tu peux jouer ta merde, c'est aussi ta soeur! Puis elle met le gaz dans ton char. Puis elle te fait un lift en pick-up. Elle te livre ton poulet puis elle retourne danser. C'est la barbe. Fait que bref, la fille nous jase. Puis, elle bien, tu sais, elle est comme super polie. Mais comme, tu sais, ça se pourrait-tu que... C'est un cas d'affaires restés sur un parchemin. Ah non, c'est... Plaisir. Bien, c'est dommage. On aurait pu avoir du fun puis tout, mais c'est correct. Je comprends ça. Je respecte ça. Fait que là, on est comme yes, yes, yes. C'est toujours le genre de fille que tu fais comme... Tape dans la main. Ah non. Ah non, l'Asiatique avec des oreilles de chat puis une manette de gamers elle s'en vient me voir. Non, non, non. Non, non, non. C'est une fille de cool. Non, mais c'est une... C'est une fille qui se peut être des gros yeux sur la tête. C'est une tabarnak de solide. On va se le dire. C'est une très jolie fille. C'est une petite belle femme. C'est une belle femme. C'est une belle femme. C'est une belle femme. J'étais pas là, mais je le sais. C'est que normalement, c'est toujours à trouver à la tuque. On n'est pas à la tuque, on est à chicoutes. Mais ce qui arrive, c'est que j'y coupe la tuque. J'écoute la tuque. Mais ce qui arrive, c'est qu'elle arrive... Tu peux y aller. Non, non, vas-y. J'y rejouis pas. Mais non, ce qui arrive, c'est qu'elle arrive avec tout ça pour me dire genre « Ah wow. » Tu sais, mettons, je suis célibataire, genre, je pourrais aller voir une bonne... Ah, c'est son entrée. Après ça, je réalise comme... Elle est arrivée en disant « Si t'étais célibataire, je serais probablement surtout en train de monter et descendre comme ça en regardant mes yeux, tu passerais la nuit avec tes rails. » Tu fais comme « Ah, c'est plate tant que je suis pas célibataire. » Non, non, mais elle n'a même pas poussé si loin. Tout était dans le regard et tout. Puis tu sais, ça a fini après ça. Ça nous parlait de sa vie, ses enfants et tout. Ça a resté là. Moi, je pense, dans le fond, la vérité, c'est que c'est moi puis Doug. Elle nous a juste dit « Salut. On est retournés à la somme d'hôtel. » Elle nous voulait. Mais là... C'est sûr que c'est ça. Ce qui est le plus drôle de l'histoire. En plus, tu l'as accrochée de l'épaule en marchant même. Elle nous a juste croisés les doigts. « Excuse-moi, excuse-moi, c'est passé. » « Excuse-moi, c'est passé. » « Ah oui, nous soucier. » « Tu me soucier. » « Tu m'as pas gagné le cul. » Elle m'a pas gagné le cul mais après ça, c'est senti les doigts. Avec le recul, on lui a même pas parlé. C'est juste que... Ce qui est drôle de l'histoire, c'est qu'elle fait l'histoire... En gros, elle était comme « Tu veux-tu une roussette ou un café ? » Je vais prendre les deux, s'il te plaît. Au sérieux, elle fait « Tu veux-tu une roussette ou tu veux un café ? » Elle m'a venu de sucer. T'as entendu ? Non, c'est ça. Ce qu'elle te dit, en réalité, c'est « Tu veux-tu une roussette ou tu veux un café ? » Tout ce que t'as compris, c'est « T'aimes-tu ça les gransettes, j'aimerais ça te sucer. » C'est ça que t'as compris, c'est sûr. Chris, tu vois les talents. Oui, oui, oui. « Freestyle ! » Le punch de la fin, c'est qu'on était pas mal drunk. Ça a été compliqué en estie de se rendre à l'hôtel. À pied. Parce que là, tout le monde voulait nous lifter, dont cette fille-là qui nous offrait de nous ramener parce qu'elle était à jeun. On a refusé. C'est dangereux. Tu n'acceptes pas. On a refusé. Elle ne lifte pas quelqu'un qui te veut. Jamais. « J'ai mes amis qui sont là, on pourrait y aller, on rentre un peu tranquille, on y va après. C'est juste pas y aller vous porter pour rien. C'est super respectueux. Là, on était comme « Non, non, c'est bon. » La fille qui te veut, elle dit « J'ai pas de lift, peux-tu me ramener ? » Non. Finalement, on se ramasse à l'hôtel, mais là, moi et Adamo, drunk, on est couchés, chacun dans notre lit double puis on s'en regarde. Non, 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 chacun dans le même lit. On était les deux couchés à côté de l'autre. Ouais, en cuillère, c'est vrai un peu. Non, non, mais puis là, on a jasé pendant genre 30 minutes comme deux gauchos finis puis on était comme « Ah, imagine. » « Hey, Big, est-ce qu'on est des bons gars? Est-ce qu'on est... Hey, on a réussi, man. On est des bons gars. » « Je suis félicite. » Hey, non, mais pour vrai, là, si, admettons, ça avait été plus loin, là, hey, on aurait eu du fun, hein. Le mois, j'étais comme « Ah ouais, t'as raison, Doug. » Adamo, il a juste fait « Adamo, il a juste fait ça de même. » Adamo, t'es arrivé puis il a fait « Ah! » Gris, c'est bien 30. Oui, Doug. Fait que là, puis on repoussait tout le temps plus loin et on était comme... Puis, c'est comme... Il a liché son doigt. Là, il disait « Ah ouais, puis... » Pas juste avec elle, là. Tu sais, juste comme je le sais que toi puis moi, mettons, tu sais, on aurait eu pas de... Non, on l'en fait plus loin, plus loin. C'est comme, imagine, ça m'aurait pas dérangé, là, nos bases, puis je t'ai touché, je t'aurais regardé dans les yeux, ça m'aurait pas stressé. Tu sais, avec toi, je l'aurais fait. Avec G7, je pense pas. On est en train de se faire un assis long contraverbal de « si ça arrivait, non? » OK, est-ce que si ça... Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas d'ice contact. Toi, tu peux... Toi, c'est pas grave. Surtout si... Non, mais avoue que tout le monde a déjà pensé à ça. Avoue que t'as déjà pensé à genre, OK, si, mettons, ça arrive, moi puis toi, tu sais, un de tes boys, à quelque part, tu t'es dit genre... Non? Oui, oui, moi, je suis de votre bord. Non, non. Moi, tout ce que je tiens à dire, c'est que s'il fallait que je suis obligé de sucer un homme un jour, je me donnerais en tabarnak parce que je sais comment, moi, j'aime ça. Il y aurait mes mains de la barre. Non, mais on n'est pas là, Jeff, là. Non, mais moi, je tiens juste à dire que tu t'en rappellerais en tabarnak. Tu dirais, Chris, il y a un bon cul puis il me suce. On parle juste à me con de la fois que tu as de m'allumer. Jeff, tu t'es allumé sur le chum. Arrête. Tu sais que c'est toi qui me lift. Arrête de travailler fort là-dessus. Non, mais comme j'ai dit tantôt pour quelqu'un qui est allumé et qui me dit tu me ramènes-tu? Non, jamais, jamais. Puis moi, je t'es allumé bien raide en ce moment sur Jeff. C'est toi qui me ramènes, je te rappelle. Je t'ai sorti le grand jeu à soir. Puis là, je vais juste closer l'anecdote parce que c'était une série de deux shows. Ah, t'as vu? Moi, je vais la closer. Ah, vas-y. Parce qu'après ça, ce qui est arrivé, ce qui est drôle, c'est que c'est le lendemain. On avait deux shows back-à-back. Il était couché en cuillère quand ils se sont réveillés. Non, non, non. Collés comme dans la cloche de vidéo. Le lendemain, on a un autre show, whatever, il se passe de quoi. Puis on ne dira pas de nom, mais c'est la fille à quelqu'un de quand même... Mais on était dans un genre... Fais juste dire où est-ce qu'on dormait. On dormait dans une église, dans un couvent. On dormait dans un genre de couvent. Qu'est-ce qu'il était converti en bread and breakfast? Bread and breakfast. Puis tout le monde, il y avait des artistes qui dormaient. Une place à Sherbrooke de même. Non, mais c'était pas à Sherbrooke, ou c'était pas whatever. On n'aimera pas à plat. Ça ne dérange pas. Mais c'était la fille d'un des artistes de cette soirée-là. Puis il n'était quand même pas jeune, jeune. Puis... Elle n'était quand même pas laid-led. Elle était cute. Puis à un moment donné, on était assis. Je pense qu'on parlait de la veille en plus. On parlait de quelque chose dans la veille. Ah man, tu viens dessus. Puis on était assis les deux. Mais attends. C'était drôle. Attends, attends, attends. On était assis avec des toasts parce qu'il y avait un toaster. Il y avait un toaster. Il y avait du pain. On pouvait se faire des petites affaires. Il était 3 heures du matin. Il était 4-5 heures. Il était 4-5 heures du matin. Là, on était chaud raide. En tout cas, moi. Là, je mets des toasts. Moi aussi, j'étais avancé. All right, man. On se met des toasts. Les toasts sortent. Je mets du beurre de pinot. Là, les deux, on arrive dans notre petit chambre. On est en boxeur. On est en boxeur. Les deux, t'assises dans le même lit. Sur un genre de petit lit, dans une pièce, genre d'une maison centenaire. Puis on est assis. Puis on est les deux en train de manger notre sandwich au beurre de pinot. Puis il y a une fille qui arrive de nulle part. Un bas. Juste un bas. Elle est en mini-jupe. Elle est arrachée. Je pense qu'elle était top-less, non? Elle est en brossière avec un jacket ouvert. Vous avez fait comme... Puis nous autres, on est là, on lève notre tête. Elle l'apparaît. Puis elle est comme... Puis elle s'en vient. Comment elle a fait ça? Non, mais elle s'en vient vers nous. Attends, comment elle a fait ça? Tu sais, elle a l'air un peu perdue, mais quand même dans... Puis elle s'accote dans le courage. Elle a eu 10 s'accotes. Puis elle s'accote. Puis là, il y a juste moi puis Doug avec nos sandwichs. On prend le boxeur avec des toasts au bas de pin. Oui, oui. Puis on est comme... OK, ils sont... Ah! C'était un genre de... Ah! Moi, mais elle était arrachée en même temps. Elle était séduisante, là. Oui, bien, je ne sais pas, je pense. C'était dur à dire. Elle était vraiment arrachée. Elle venait-tu de se faire mettre de quoi dans son... Elle était comme pleine de GH puis elle ne sait pas pourquoi elle était là? Non, non, non. Elle avait juste pu d'en veiller. Elle était couchée. Elle s'est relevée pour aller pisser, genre. Puis elle est réapparue là, genre. Mais pourquoi elle est venue là? En tout cas, c'était weird. C'était weird. Puis là, on était les deux assis sur le lit d'eau, puis on était comme en train de manger une sandwich au bas de pin. Puis là, j'étais comme what the fuck? Puis au même moment, il y a un dude qui arrive en arrière. Hey, qu'est-ce que tu fais? Puis c'est drôle, mais elle était comme... Puis là, tout d'un coup, elle était plus saoule par le tout. Oui, c'est revenu. Elle était plus saoule. Puis là, elle était comme oh, oh, on n'a rien. Puis elle s'en va. Là, j'étais comme... Et le gars, il est venu à chercher. What just happened? C'était vraiment weird. Là, on pensait que c'était son frère, le gars. Mais le lendemain, on a caché que c'était son chum. Il était dedans. Il la connaissait. Il est juste venu la chercher. Parce qu'il était comme tu ne me feras pas ça encore. Il était habitué. C'est vraiment weird. Je sens que ça fait longtemps qu'il est allé pisser. Fait que j'ai tellement hâte qu'on fasse plus de tournées, mon Jeff. On va avoir des belles histoires à vivre ensemble. Oh, arrête. Jeff qui est stressé à chaque fois que quelqu'un m'y est parlé. C'est genre juste une femme qui disait « Salut, ça va? » Là, ça va être la même scène. « Ça va, botan! » Ça va juste être Jeff... « Je suis faible, botan! » Moi, j'imagine tout de suite. Ça va être la même situation, dans le même couvent, dans le même spot. Ça va être Jeff tout nu en boxeur en train de manger un sandwich au au verre de Pinot. Ça va être moi et Doug qui va arriver. J'ai voulu nous allumer, mon tabarnak. Il semble que vous n'allez pas partir. Vous allez fermer la porte. Non, nous autres, il y a juste... Le Panda et Claude qui vont être comme « Hey! » By the way... « Hey, attends, notre contrat verbal, il est fait. » « Je dis pas aux filles, va-t'en. » Je prends des photos, jase, merci, ça va bien. Mais après, quand ils collent un peu, puis ils me font comme « En tout cas, toi, ouais, ben, va-t'en. » J'aime ça, man. « Mais notre contrat verbal, il est tout fait. » « Fait que tu sais, il faut que ça serve à quelque chose. » « Fait que si on se pointe dans la porte, nous autres, c'est pas nous autres qui va arrêter ça. » Il va falloir que tu parles, big. « Ben écoute, je suis... » « Je crois que t'exprimes des sentiments. » « Hey, OK, ça fait combien de temps ça doit faire une heure, là? » « Hé, lala, une heure et demie. » « Ça va durer deux ans et demie, je suis chaud. » « On l'envoie dans votre cul. » « Non, non, non. » « On a cinq papiers à faire. » « Il y a un 15 minutes pour rapport à la droite. » « Ouais, c'est ça, là. Il y a un 15 minutes, on va. » « OK. » « Mais non, c'est ça. » « Oui, on s'en va en tourner. » « Pour préciser, c'est un podcast. » « C'est pas toi les histoires, là. » « Laisse les squelettes dans le placard. » « Non, mais on est là. » « On en jase. » « Fasse ça dans la forme. » « Hé, la gang qui écoute ça. » « Vous savez, le show caché s'en vient. » « Si vous avez des questions, je vous donne du film. » « Il est obligé d'y répondre. » « Hé, lala. » « C'est boss. » « Wow. » « Ça, tu vois, c'est... » « Hé, on peut peut-être faire une exception un jour, avoir Adamo pour un show caché. » « Il est obligé de répondre. » « Hé, man, j'ai des affaires, là. » « C'est bon. » « En même temps, je sais que ma blonde ne jette pas ça. » « OK. » « Non, mais c'est correct. » « Quand ma blonde, elle écoute des podcasts avec moi, des fois, je kippe les... » « Il y a des affaires que tu n'étais pas avec. » « Oui, c'est ça. » « Il fait des... » « Des fois, il écoute ça avec sa blonde, mais c'est bizarre. » « C'est jamais l'épisode sur YouTube. » « C'est toujours l'épisode de sa clé. » « Tous nos épisodes durent deux heures, mais ceux qui écoutent avec sa blonde, sont genre 12 minutes. » « Les histoires ne sont pas cohérentes. » « Ça passe d'une histoire à l'autre. » « Ça, la job cut, ça dure une minute, cinq minutes, deux minutes, vingt. » « C'est 12 minutes de fourrure de Jeff. » « C'est juste ça. » « C'est ça. » « Dans le fond, toi, tu parles-tu vraiment ou c'est juste... » « Je suis un de mes amis qui est une très bonne amie de nous trois. Elle envoie des affaires à Isa des fois. « J'ai ri cette affaire-là. » « Lydia, j'ai pas vu ça. » « C'est quoi qu'elle parle. » « L'épisode 2. » « C'est pas important. » « Pourtant, l'épisode 2, une heure et seize, ouais, c'est ça. Deux heures et vingt. » « Elkironski a été chopé. » « Ce qui est fucked up, c'est qu'elle entend clairement. » « On zéro plus de bord. » « On zéro plus de bord. » « C'est très isolé. » « Euh, ouais. » « Puis, elle a entendu, par exemple, Julien de Amro cette nuit. » « Je compte ça ou je compte pas ça ? » « Ouais, ben, calice, on est là. » « Alors, Julien était torché. » « OK. » « Mais avant même de commencer quoi que ce soit, Julien, on t'adore. » « Oui, non, je m'achète. » « Vraiment, c'est pas méchant. » « Écoute, il s'est excusé mille fois. » « Non, Julien, on l'adore d'amour. » « Les affaires qui arrivent. » « Les affaires qui arrivent, c'est drôle, mais c'est drôle. » « Pour vrai, il y avait tellement, honnêtement, il y avait tellement de fun hier au show. Il était tellement fier de nous autres. Il a embarqué dans l'envers. » « Ce que j'ai trouvé le plus beau que Julien a fait... » « Il écoute pas le podcast, Anne-ouïs. » « Il y a pas le temps. » « Il y a pas le temps. » « Ce que j'ai trouvé le plus beau de Julien, c'est que dès que j'ai fini le show, que j'avais l'arrêt bien trempe, il est arrivé, puis il a crissé son oeuf dans mon cul. » « Je fais comme tabarnacle. » « Il fait, t'es bon, je t'aime. » « Il fait un câlin, puis je fais comme... » « Le gros, j'ai le cul tout trempe. » « Je le sais. Je t'aime. » « J'étais comme non. » « Tu sais, le main hier aussi était torché solide. » « Il a fait un câlin qui a duré trop longtemps. » « Il se challengeait de shooter. » « Mais là, l'affaire, c'est... » « Moi, je l'ai parti. » « Le main, il est gros de même. » « Ah, je sais. » « Deux shooters, il est chaud. » « Mais là, l'affaire, c'est qu'ils en ont bu. » « S'ils n'ont pas bu 20, pour vrai, ils n'ont pas bu. » « Il m'a fait un câlin qui était très long, le main. » « Il est plein d'amour. » « Non, non, écoute. » « Moi, ça me nerve quand il fait ça, moi, te le dire. » « Là, il te serre fort, puis le main, t'es comme... » « Ouais, mettons, on a fini. » « Je peux te laisser un 15 secondes de limite que tu dis, comme, je comprends, t'es chaud. » « Puis t'aimes plus le monde ensemble. » « Puis tu sais, c'est un amour. » « Puis le main, il fait comme... » « Tu sens que tu as des résistances. » « Puis là, je m'en vais, puis il fait... » « Yo, man, il faut qu'on fasse le track qu'on a commencé il y a deux ans. » « Moi, le moment le plus drôle que j'ai eu avec lui hier, c'est qu'à un moment donné, j'avais chaud en tabarnak, là, parce que... » « Il faisait chaud là-bas. » « Il faisait chaud, puis là, c'est-ce que je chantais. » « J'aime avec vous autres, après. » « Le main, il me pogne en plein milieu du set. » « Il venait de boire un shooter de tequila. » « Puis là, il me pogne, il me tient, puis il commence à me donner des becs dans le cou. » « Mais écoute, mon cou, là, c'est une rivière d'eau, là. » « Fait que là, je dis, bon, bien, regarde, te le sels pour ton shooter de tequila. » « Ah, arnaque, man. » « Là, j'ai comme, arrête de me donner un bec. » « Là, il fait... » « Ah ouais, t'es pas mal mouillé. » « C'est sérieux. » « C'est comme ta amarnaque, le gros. » « Mais vas-y donc avec... » « Ouais, vas-y. » « En fait, ça va être une histoire très courte, là. » « Mais on avait fait, en plus, un vidéo. » « Tu sais, la trend TikTok du... » « Ça, c'est ma première bière, moi deuxième. » « Ah ouais. » « On l'a fait, OK. » « Ah ouais. » « Et la 10 mois... » « Ça, c'est ma deuxième vasectomie. » « Wow. » « Mais là, la fois qu'il arrive, c'est que... » « Quand il commençait à être chaud, il savait plus ce qui se passait. » « Fait que moi, j'ai pris son cellulaire souvent, puis je filmais. » « Bon, ben écoute, ça, c'est lui après ça. » « Puis là, je suis allé le chercher. » « Le soir, on est partis ensemble. » « Il était torché de travers. » « Il est tombé en embarquant dans mon truc. » « Il a manqué la marche. » « Il a vomi dans ton truc. » « Oui. » « Ouais. » « Non, non, non. » « C'est ça. » « Quand il a embarqué dans le truc, il a manqué la marche, OK. » « Il a tombé à terre dans la garnote. » « Fait que ta gueule solide. » « Bon, on va le chercher. » « Je la monte dans le truc. » « Je l'assis. » « On décolle. » « Je fais un coin de rue. » « Tu sais, il a stop. » « Je tourne. » « Il déboule dans le truc jusqu'à dans le bonjour. » « Il est pogné entre les bancs. » « J'arrête encore. » « Est-ce que tu le remets assis. » « Je l'attache. » « Fait qu'on roule. » « Il est dormi. » « C'est comme la première fois que tu parles avec ton enfant qui n'est pas attaché comme faut le banc. » « Fait que le banc calisse. » « Il est parti vraiment du siège de droite à l'autre. » « La tête dans le fond. » « Fait juste imaginer que t'es un toutou. » « Puis il y va. » « Tu parles, roulez-vous. » « Il était vraiment tout mou. » « Là, je l'attache. » « On roule. » « Il va vomir. » « C'est sûr. » « Mais il n'a pas vomi tout le trajet. » « J'ai baissé la fenêtre. » « C'est ce que l'air frais. » « Maintenant, on arrive. » « On a un coin de rue de chez nous. » « Il fait comme, il faut que je vomisse. » « Sérieux, là. » « Je vais juste... » « Même un petit peu comme... » « Ah non. » « Fait que là, je baisse la fenêtre. » « Sors la tête. » « Moi, j'étais comme, j'arrête pas. » « Je continue. » « Fait que là, là. » « À matin, quand je suis allé le reporter, » « On est retourné. » « Ça faisait pas longtemps. » « Tu es rentré à 3h du matin. » « Tu voyais où tu étais parti. » « Exactement. » « Puis on a trouvé sa casquette plus loin. » « C'est sorti à la tête. » « Puis je roulais dans la casquette. » « Vous ? » « Je m'arrête pas à la chercher. » « Je m'en crée. » « S'il y en a en match chez eux. » « Fait que le matin, on a vu la tresseau complet. » « Mais c'est quand que... » « Tu sais, il faisait noir. » « Mais le matin, il faisait clair. » « Tout le monde savait où ton truc a arrêté. » « Big, non, c'est pas ça. » « C'est que t'arrives, mon truc est noir. » « Mais d'un côté, où est-ce que lui était, » « Il était taché, slideé de vomi à grandeur. » « Wow. » « J'ai fallu laver le truc en partie. » « Je peux pas partir avec le truc de même. » « Man, le truc peinturé. » « Peinturé. » « Il en avait dans l'intérieur de la porte. » « Je l'ai dû nettoyer la veille. » « Ah, tamam. » « Puis là, qu'est-ce que je fais? » « Je rouvre la porte. » « Je le détache. » « Il fait ça même. » « Tandre. » « Il se fait ta gueule en bas du char. » « Il pèse ses lunettes. » « Il pèse ses affaires. » « Mais là, l'affaire qui est beau, » « Oh, mon sacrement. » « J'ai vu la photo. » « Il est couché dans la pelouse. » « Puis il est juste... » « Je reprends son cellulaire. » « Je fais comme... » « On a perdu le compte des Chadières. » « Mais what's up, le gros, il est à taille. » « Ah! » « Et le gros se veillé. » « On sort la vidéo de ça, puis il va le faire, il va le mettre. » « Mais moi, j'ai adoré... » « Ce qui est fou, c'est que c'est de la même soirée, guys. » « Ça vous donne une idée, c'est quoi les parties de Doug et Jeff et Gros Big, là. » « Ça donne de quoi de quand même particulier, parce que notre DJ, moi, de mon bord... » « Attends, attends, je n'ai pas fini. » « OK, tu n'as pas fini. » « Non, 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 non. » « Yo, ça, c'est juste à moitié. » « Juste à moitié, là. » « Oh, shit. What the fuck. » « Je finis par le prendre, parce qu'il était... » « Il est inerte. » « Je le descends en bas, ici, ce que tu vois. » « Là, il y a le divan, il était couché là. » « Je le couche là. » « Va-tu vomir? » « Il avait de l'air d'avoir tout vomi, ce qui pouvait vomir. » « Il y avait son amie qui était avec aussi, je l'avais emmené, mais elle était correcte. » « C'est juste qu'elle était là, puis elle s'est couché à côté. » « Moi, j'étais allé me coucher en haut. » « Puis je l'ai su plus tard, parce qu'elle m'a écrit. » « J'ai sauvé toute ton console. » « Julien s'est levé. » « Il est pissé. » « Puis il est allé se baisser short devant la Xbox. » « Pour lui, c'était là la toilette. » « Il allait pisser sur sa Xbox. » « Dans le fait... » « Non, non, non. » « Non, Julien, non. » « Ça, c'est non. » « Il se pendait de là. » « Il s'en va dans la pièce-là. » « R'ouvre la porte. » « Il s'en va pour pisser sur mon fridge d'or. » « Il savait pas, il était où. » « Fait que lui, il était perdu. » « Elle l'a monté en haut. » « Il était allé dans la salle de bain. » « Elle l'a descendu se coucher. » « Fait que là, maintenant, elle fait comme cri. » « J'entends plus rien, man. » « Elle dit, il doit être mort dans la salle de bain. » « T'es allé voir. » « Il est en train de monter en haut pour... » « Il allume les lumières dans la maison. » « Puis il monte dans le champ. » « Je ne dormais même pas avec ma blonde. » « Imagine-tu que Julien se pointe chaud mort dans le champ. » « Mais il est allé dans la blonde. » « Elle fait-tu le saut, tu penses ? » « Fait que finalement, elle l'a couché sur le divan en haut. » « Amen. » « Puis là, ben, vas-y avec le close. » « Parce que t'as même pas fini encore. » « Qu'est-ce qui me manque, là ? » « Ben, Chris, à matin, c'est levé. » « À matin, il se réveille en panique. » « Tu sais, il me texte. » « Je trouve plus mes clés. » « On va dans le truck, tout ça. » « Gros, il a laissé son manteau, ses clés, toutes ses affaires. » « À Sorel. » « Fait que moi, j'avais mon gars qui avait du hockey à matin. » « Fait que j'ai été obligé de casser le hockey à mon gars. » « Parce que j'ai pris Julien. » « Je suis allé à Sorel chercher son stock. » « Parce que sa blonde était en voyage à quelque part. » « À Chicago, Boston, peu importe. » « Puis il n'y a pas de double chez eux. » « Il n'y avait même pas de clé pour aller chez eux. » « Fait que c'est comme, « Hey, man, peux-tu aller me chercher mes affaires ? » « Mais 8 heures, tu sais, c'est un bar. » « C'est qu'est-ce qui, ça va être fermé, ça ? » « Ils font des déjeuners, sûrement. » « Non, mais c'est parce que des machines. » « Puis les bars ouvrent à 8 heures. » « Ah, c'est correct. » « Mais finalement, c'était au ventre. » « Vive les gamblers, mon gars. » « Mais là, man, le manteau, étais-tu là ? » « C'est ça, la question ? » « Ouais, puis il avait séparé ça avec une table de poule, puis... » « C'était bon, mais c'était bon, mais c'était bon. » « Fait que ton parti, c'est pas bon, c'est Julien, on l'a s'est ramassé. » « Ah, mais là, je pense qu'on peut passer à autre chose, parce que le mien, c'est vraiment moins intense. » « De toute façon, moi, j'ai juste reçu une soir... » « Mais c'était drôle en tabarnak. » « Moi, j'ai juste reçu une soir, une photo de G7 de même dans son lit. » « C'est pas G7, c'est la même. » « C'est la même. » « Dans le lit, il y a G7. » « Il y a plein de pistes partout à terre autour de la bolle, mais pas dedans. » « Ouais, mais ça, Big, c'est... » « J'ai vu mon plancher un matin, puis il avait l'air d'avoir eu des dégâts pas mal. » « En gros, moi, hier, c'est que dans le fond, le mien... » « Je fais des gros dégâts. » « Il fallait que je le ramène, parce que là, moi, j'étais venu au show, puis tout. » « Ouais, je suis venu... » « J'aurais aimé ça sur toi, mais... » « En toi. » « Je me suis pointé à la sorel, puis tout. » « Là, on fait le show, on fait notre affaire. » « Mais le mien, là, je pense que c'est la seconde où le gars, il a dit, il n'y a pas de DJ pour les autres artistes, veux-tu le faire ? » « Il s'est dit, je vais me décoller. » « Mais il a angoisse, fait qu'il a juste fait « Fuck that, man. » « C'est un problème, mais il a dit que l'artiste ne marchait plus, puis que le gars, il attendait « Undertrack. » » « Exact. » « Il s'est dit, you know what, fuck off. » « C'est ce genre de soirée-là, je vais décoller. » « C'est tellement bon, là, man. Est-ce que j'allais. » « Oui, le mien, c'est une machine. » « Finalement, je m'en viens pour m'en aller, je m'en vais chercher le char. » « Moi, je voulais décrisser. » « Là, je suis comme, « Hey, Big, là, je m'en vais le voir. » « Il est de même. » « Il était en train de faire son DJ set qu'il était supposé de faire après notre show. » « Il est comme, « Non, 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 mais moi, il faut que je reste jusqu'à minuit et demi. » « Il faut que je reste jusqu'à minuit et quart, minuit et demi. » « Comme, bro, il est une heure et demi. » « Il est une heure et quart, une heure et demi. » « Il est comme, « Ah, pour vrai ? » « Ah, mais j'aime ça. » « Il me fait un câlin, puis il me dit qu'il m'aime. » « Un câlin long. » « Ouais, ouais. » « Fort. » « Et l'angoule. » « It's all good, it's all good. » « Mais gars, il faudrait que, tu sais, comme, tu es quand même à une heure. » « C'est parce qu'il reste l'ordi puis la table. » « Il reste deux personnes assez au bord, là. » « Il n'y avait plus personne. » « Il y avait juste deux esties de fatigantes qui ne me lâchaient pas, qui voulaient me payer des chutes. » « Puis les barmaids déjà en train de faire leur compte de caisse dans le coin. » « Ouais, c'est fini, là. » « T'es comme big, on bouge, là. » « OK, 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 OK. » « Puis là, je prépare le char. » « Je m'en vais le porter en avant. » « Waka, 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 boum. » « Il recommence. » « Il s'en vient, mon gars, man. » « Il arrive. » « G7, il a arrangé ses affaires. » « Il prépare. » « Il arrive avec le sac. » « Mais en fait, c'est pas lui qui arrive. » « C'est l'organisateur du show. » « Il arrive avec son sac, tout son stock, genre sa petite valise. » « Puis le mind. » « Le mind, mon gars, là. » « Il n'y a rien qui fait du sens, là. » « Ça s'en va. » « Je sais pas où est-ce qu'il s'en va. » « Là, je mets son sac en arrière. » « Je ferme la porte. » « Il rouvre la porte en arrière. » « Il s'assoit avec son sac. » « Je suis comme, non, non, non. » « Asse-toi en avant, là, Big. » « Non, non, ça, c'est ton sac. » « Il sort avec le sac. » « Il referme la porte. » « Je suis comme, non, non. » « Passe-moi ton sac. » « Je remets le sac en arrière. » « Je referme la porte. » « Il rouvre la porte. » « Il essaie de s'assoir. » « Je suis comme, Big, arrête. » « Asse-toi en avant, man. » « Il se couchait dans le milieu, en arrière, man. » « Il y a plein de shit. » « J'ai des bugs. » « Lui et Julien, dans le fond, ces deux-là, ils se sont challengés au shooter, man. » « Ah, ben, ces deux-là, ils se sont challengés longtemps. » « Ils ont réussi, man. » « Ils ont vraiment réussi. » « Ils se souvenaient de risques. » « J'ai montré une vidéo de la taille qui dormait. » « Tu avais mon gazon. » « Comment tu peux gagner ? » « C'est ces deux-là qui se challengeaient. » « Ça donne une... » « Comment tu peux gagner ? » « C'est la manière de gagner quand tu te challenge aux shooters. » « Là, ils ont gagné, man. » « Ben, non, non. » « Je te confirme que le mine a perdu. » « Ben, non, en fait, le mine a gagné. » « Parce que... » « Non, je lui ai vomi. » « Ah, c'est ça. » « Fait que le mine a gagné. » « Ah... » « Mais là, il arrive... » « Hey, man, c'était weird, OK ? » « OK, ça, c'est vraiment weird. » « Ça, c'est le mine. » « Ouais. » « En petite boule comme un lapin en fœtus. » « Puis ça, c'est sa job qu'il a fait sur le bord de la toilette. » « Ah... » « C'est que bien ça, man. » « Là, moi, je suis en live, là. » « Parce que vous savez comment je suis, moi. » « J'étais en stream, là. » « J'étais en stream Twitch, là. » « Oui, oui. » « Là, j'essaie de le rentrer dans le char en avant. » « Là, je... » « Tu twitches encore en stream. » « Mais moi, j'avais oublié. » « Moi, j'avais oublié. » « Je l'avais juste laissé dans le char. » « Je l'avais comme oublié. » « Puis il était juste dans le char. » « Il regardait un char vide, là. » « Pendant à peu près 20 minutes. » « À jour. » « Je m'en crissais. » « J'étais comme... » « Whatever. » « Mais il aime ça. » « Il aime ça. » « Je te jure, il y a quelque chose. » « Les gens sont tellement voyeurs. » « Il y a du monde qui regarde du monde dormir. » « C'est ça, je te l'ai dit. » « Fait que là, le monde, il trippait. » « C'est vrai, commencez à dormir, t'aurais plus d'abonnés. » « Bang. » « On se pointe, mon gars. » « C'est le bordel. » « Je rentre. » « Je le mets dans le char. » « On s'assoit. » « Il se met à faire des cris de psyrodactyle. » « Oh, non! » « Ouais! » « Moi, je suis là... » « Tabarnak, big. » « Moi, j'ai deux lumières allumées parce qu'il y a un stream. » « Fait que là, j'ai deux lumières allumées de mon char. » « Là, je conduis. » « Je suis comme, big, big, calme-toi. » « Il me pogne le bras. » « Hey, man. » « Il me pogne le bras de même. » « Pis il fait ça. » « Mais pourquoi qu'il fait ça? » « J'ai aucune astucidité. » « J'ai aucune idée. » « Il se met à me licher l'épaule. » « Pis je suis comme, qu'est-ce que tu fais, big? » « De quoi tu... » « Arrête, arrête, arrête. » « Je conduis, big. » « C'est dangereux. » « Ah! » « J'aurais quasiment préféré prendre ça dans mon char qu'un gars qui déboule. » « Big, là, il est sur le point de tomber, man. » « Là, c'est bon parce que j'ai six CD dans mon affaire. » « Moi, j'ai pas de Bluetooth. » « J'ai six CD. » « Le sixième CD qui part, c'est la... » « T'as encore un char avec des CD? » « Non, ouais. » « C'est les Beach Boys, big. » « Ah oui, j'ai fait ce que tu fais. » « Nanan-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an. » « Pis il est comme... » « Pis il gueule, mon gars. » « Il a des lumières allumées. » « Il crispe le camp partout. » « Je suis comme, « Arrête, tu vas accrocher. » » « À un moment donné, man, j'ai pas eu le choix. « Je me suis mis sur la hazard. » « Je me suis ressorti de l'autoroute. » J'étais comme big à right. Il était sur le bord, tombé sur le bras de vitesse à chaque instant. Puis il me tenait le bras de même. Je ne pouvais pas conduire. Je ne pouvais pas utiliser cette main-là. J'avais juste une main. Puis là, je voulais mettre un GPS. Je voulais juste vivre. Puis lui, il était là, man. Il me tirait le bras. Puis il le tenait serré, comme si sa vie en dépendait. Puis il faisait... Il me luchait l'épaule. J'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe, big? Puis après ça, il se levait puis il disait des affaires, genre... Sept heures de couple. Sept heures de couple. J'ai... Ah, j'ai failli lâcher pour toi, d'amour. J'ai failli lâcher. Là, j'étais comme, de quoi tu parles? La mienne, c'était complètement fucked up. À un moment donné, je me suis dit, OK, guys, guys, désolé, là. J'ai fermé le stream. J'ai fermé deux lumières. J'ai crissé M&M dans le tapis. Il s'est endormi. Je n'ai jamais eu la main. Je n'ai jamais eu ma main. Je n'ai jamais eu ma main. Tu l'as réconforté, là. Non, non, mais j'avais ma main. Ma main était sur sa jambe, là, de même. Puis, il me tenait, là, hard, là. Puis, il bavait, genre, sur mon épaule. Puis, à chaque 15 secondes, il faisait, genre... C'est des petits sauts que tu tombes de ton lit. Des spasmes. Des spasmes, genre, random, à chaque 15 secondes. Puis, il me restait avec 45 minutes, là. Puis, là, j'étais comme, tabarnak. Puis, à un moment donné, ma blonde, elle m'appelle. Puis, là, c'est là qu'elle me dit, hey, va le porter chez G7. Je ne veux pas chez Domino. Non, même pas ça. C'est le char, dans le fond. Parce que lui, quand il était venu, on était supposé faire la ride ensemble pour y aller et pour revenir. Mais quand il est venu, il y avait mon ancienne adresse, qui est l'adresse avec qui j'étais, avec G7. Ah, oui, c'est qu'il était là. Fait que c'est comme fourré. Il a mis l'adresse à G7. Fait que là, rendu là, il était comme, bon, bien, je vais y aller avec G7. Ça m'a sauvé le cul, mon gars. Parce que quand ma blonde m'a appelé, j'ai répondu avec une main, en train de conduire, avec mon genou, puis tout. Je suis comme, ouais. Elle est comme, ouais. Moi, je n'ai pas de Bluetooth, là. Est-ce que tu es multitask, man? Là, j'étais comme, all right, ouais, ouais, ouais. Elle est comme, hey, va le porter. G7 me dit d'aller le porter. Domino aussi l'attend. C'est son coloc. Là, je suis comme, all right, all right. Je raccroche, je suis comme, t'es un gars d'esti qui s'est pointé là, man. Ça ne me tentait pas d'avoir ça sur mon sofa, là. Fait que là, finalement, je me ramasse chez G7. Ça, c'est le meilleur, man. Là, on arrive chez G7, finalement. Je repars mon stream. Parce que là, tout le monde paniquait sur Discord. Tout le monde paniquait. Sur Discord, c'est un peu comme le Patreon des podcasts. Ils paniquaient bien red. Tu peux te chater quand tu pars en live, là. Exact. Ils étaient comme, my God, ils sont-tu morts? Ils sont-tu corrects? Je repars le stream. Je dis, guys, we are good. Pourquoi tu ne repars pas le stream en criant? La caméra en l'envers. Non, mais je n'ai pas voulu. C'est juste le même qui dit. Moi, je le répète. Là, j'ai monté les marches en haut, au deuxième. Parce qu'ils habitent au deuxième, eux autres. Là, il y a le même qui est dans le char. J'avais laissé une porte ouverte. La lumière, elle tape sur juste un char au loin. Elle se dit que l'ongle était épeurant. Tu vois juste un dude qui meurt dans un char. Je place mon cellulaire. Je suis comme, OK, OK, guys, il faut que j'aille le chercher. Simon, il descend avec moi. On s'en va le sortir. Incapable de le réveiller. Incapable de rien faire. Il était mort, man. De même, man. Dead, dead, dead. Je suis comme, yo, yo, lève-toi. Tu sais quand tu n'as pas le coup de gérer une affaire de même? Ça ne me tentait pas. Il était trois heures et demie. Je voulais me coucher. Tu sais que tu n'as pas le choix de le traîner. Exact. C'est que je l'ai carrément sorti comme une mariée, Big. Je l'ai monté comme une mariée. Qu'est-ce qu'il... C'est les restants du show. Si jamais vous avez faim, les gars, c'est les bartends qui ont été cassés sur le stage. Mais elles ne sont pas ouvertes. Doug, est-ce que tu es méchant de faire ça avec moi de donner la nourriture après? C'est vrai, je m'excuse. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai monté le mine comme une mariée. Slack, les deux étages. Je l'ai crissé sur le sofa. Je savais que tu en mangerais. Là, je suis allé fumer une garette avec Simon. J'étais comme, OK, man, là, je ne suis plus capable. On sort dehors. Ça fait une demi-heure qu'on a essayé de sortir du char. Il n'était pas qu'à aller marcher. Tout d'un coup, on commence à fumer une garette. On se lève, man. On le voit, il se lève. On est comme, tabarnak. On rentre. Hey, hey, tu ne te pousses pas nulle part. Il s'en va dans la salle de bain. Il ferme la porte. Je suis comme, le même. Le même. Je suis comme, hey, man. Pourquoi il crie tout le temps de même, ce style-là, man? Puis là, finalement, on retourne finir de fumer la garette. On revient. Il s'est ramassé en fœtus, comme tu as vu dans la photo, dans le lit à J7. Big, sur le bord de la toilette, c'était un ravage. J'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'avait pas l'air d'être la piste. La photo va se retrouver dans le générique. Puis Big, si je peux, je vais t'envoyer des footage du stream. Je te dis, Big, il criait comme un petit rodactime. Après la fin, rajoute la vidéo. On se gâle dessus, puis on met deux, trois en fœur. Le dernier, pas de cash, j'en ai mis quatre, quatre, quatre. C'est parfait. C'est sûr que c'est payant. Parce que là, je vais bien mixer ça pour ne pas gâcher la fin du... De quoi, ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé. Cheers. On passe une boîte à cul, parce qu'on est rendu loin. Il faudrait la partie de la boîte à cul. Oui, parce qu'on a du stock en criss à passer. C'est ça, le petit problème avec un gars qui fait des podcasts aussi, man. Guys, on est tous des gars de podcast. On peut parler pendant huit heures. Je n'ai aucun problème avec ça, mais... Fait qu'on parle ça, guys. C'est la boîte à cul. Est-ce que c'est con? Quoi? Des plats, des quels... Tu peux jouer avec la chatte à sa chasse. Tu vois comment c'est du contenu mature? C'est 18 ans et plus. Tu as une minute à mettre. C'est drôle, hein? Première chose que tu fais, tu te rentres le doigt sans cracher, puis tu zigones. Tu nous juges. Il pige direct, lui. Je pensais que tu allais jouer un peu avec. Ben, ouais. Tu fais juste te gâter, puis t'amuser. Tu avais une minute avec. Fait que là, guys... Ouais, à 5 000. OK, mais c'est quoi? C'est genre, vous avez voulu faire ça, genre... Non, mais... À des fissures. À des fissures. Ça sent weird, guys. On essaie. Tu sais, t'essaies de quoi quand t'achètes quelque chose? On a tous passé dessus, à la fin, t'es obligé de... Toutes les invités passent dessus. C'est ça, l'initiation, quand même. L'initiation, c'est genre, tu la rides parce qu'ils veulent savoir comment tu fais l'amour à un... Non, non, t'as guère. Puis lui, il est avec son doigt. Je sais, c'est ton doigt. Je sais. Ben, j'ai vu ce cul-là, j'étais comme... C'est quoi, genre... C'est... C'est comme... C'est un hobbit. C'est un cul de hobbit. C'est le cul de... C'est le cul de Bilbon Saket. Il est fissuré pareil, c'est sûr. Bilbon, il est fissuré même. Il s'est fait bien poigné par Gouloum, là. Bon, guys, beaucoup ça. Qu'est-ce que t'as poigné? Qu'est-ce qui est marqué? Crache-moi dessus. C'est qui, ça? C'est-tu toi? C'est moi. Ouais! Crache-moi dessus! Oh! Oh! Je l'aime, c'est ce soir, là. Je suis content! Je suis content! Parce qu'on se connaît pas mal, guys. C'est fait qu'on connaît certaines des histoires. Moi, c'est tout nouveau pour moi, ces histoires-là. C'est bon? Ah, c'est parfait, ça. Oh, je suis content! Ah, et moi, c'est... Euh... Comique... OK, attends un peu. Wow, 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 wow. Dis rien, laisse-la aller, là. Comment ça a commencé, cette histoire-là? Crache-moi... Crache-moi dessus, OK? Tout ça pour... Coupe le micro, Jeff. C'est, en gros... T'as-tu une bière, quelque chose? Ouais. C'est quelque chose de plus léger, mettons. Parce que là, je suis en train de boire du cognac depuis tout à l'heure. Ça va finir, tu croches, ça, là. Je vais finir par faire... Dans le soir à Jeff, il va me ramener comme une petite mariée, là. Pour vrai, ça nous prend un nain qui s'en vient nous porter nos affaires. C'est juste une tête qui arrive, qui te merveille, qui s'en va. Non, moi, j'ai du respect. Personne de petite taille. C'est un nain, quand même. Mais non, parce qu'il va se sentir vraiment affusqué par ça, il s'être sur la table. Il va dire, Chris, vous avez pris le copie sur ma soeur. Allez, gâte aux animaux. OK, bon. Tout ça pour dire, bon, crache-moi dessus. L'histoire est simple. L'histoire, c'est... En gros, un moment donné, j'habitais à Montréal, sur Ontario. J'habitais avec mon boy Mathieu Lavoie. C'était un de mes chums. Tabarnak, il y a bien des bâtons. Il est fatiguant, man. Mathieu Lavoie. Oui. C'était pas pour te couper, là. Écupe-toi pas de ce que je fais. C'est pas de stress. Ah non, mais moi, je vais couper ta bâtons, moi. Non, c'est pas, c'est pas, c'est une joke. Je vais couper, c'est dans ma bouche. Mais remettez-y du connex. OK, revenez à l'histoire. Bon, en gros, là, ce qui arrive, c'est que j'habitais avec Mathieu Lavoie sur Ontario. Puis sur Facebook, out of fucking nowhere. Puis là, on revient dans une époque où j'avais, j'avais près 21. 20-21. Ça veut dire que ça fait quand même près... Avant ou après OD? Ben avant. D'accord. Ça fait que c'est tout. J'ai eu deux vies avant et après. C'était dans l'époque sombre. À l'époque, ça fait comme 14 ans. Fait que, tu sais, Facebook, c'était pas comme aujourd'hui Messenger and shit. C'était un message privé que je reçois. Puis là, c'est comme, hey, ça tenterait-tu de faire de l'argent? Oui, mais... Moi, je suis comme... Après OD, ça aurait tout fait du sens, cette histoire-là, mais pas avant. Ben, c'est ça. C'est ça qui était weird. C'est que là, le gars, il est comme, hey, ça tente-tu de faire de l'argent? Puis là, moi, man, je suis dans une époque sombre un peu, là, tu sais, puis j'habite à Montréal, ça coûte cher les loyers, j'ai une job un peu de merde, bon, whatever. Je suis comme, ben, de l'argent, c'est toujours le fun, tu sais. Je suis comme, ouais, qu'est-ce que tu veux? Il est comme, oh, tu sais, ça a l'air bizarre un peu, mais tu sais, dans le fond, tout ce que je te demanderais, ce serait de venir chez nous. Puis, genre, juste de me cracher dessus puis de m'insulter. Là, à la base... Attends, 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 attends. Je suis sérieux, le PSG, je te jure. Attends, attends. Combien qu'il te donnait pour ça? Attends, attends, attends. Tout ça dans son numéro? Il t'a demandé gentiment, de façon très sérieuse, avec de l'argent. J'ai raccourci la conversation, mais je me souviens pas par cœur, exactement, la conversation du début. Mais, mettons que ça ressemblait à ça, puis ça allait quand même assez quick, là. C'était pas... Lui, il était prêt à recevoir tes crachats puis tes insultes en te payant pour de l'argent. Puis là, j'étais comme, all right. Puis là, évidemment, la question suivante est venue vite, pour ma part. Combien? Combien? Il me dit... C'est pas un nom catégorique, c'est comme... Combien? Ben, moi, man, t'sais, c'est pas genre... T'es-tu prêt à me soucer, puis genre faire les... Mais pourquoi? Je veux dire, t'as pas gagné au dé, là. Non, j'ai pas gagné au dé. Il t'aime pas. Après avoir gagné au dé, j'aurais chargé pas mal plus cher. Il l'a refait encore, mais pas encore. Je l'aurais chargé encore, pour bien plus cher. Non, mais pour vrai, c'est encore son numéro, en tout cas. J'avais pas son numéro, il m'a écrit sur Facebook. As-tu encore son nom? Non, j'ai jamais voulu me souvenir de son nom. Pour vrai, mon cerveau est bien fait, j'ai tout oublié. Mais je te dirais que ce qui est arrivé, c'est que là, après ça, j'ai dit, OK, all right, combien? Wow! Là, il me dit comme... Je pense que c'était quelque chose comme 200-300 piastres. Là, je dis, all right. Mon loyer est comme à 2, j'ai mon colloque, ça revient à comme 500. Je suis comme, ah, c'est quand même pas pire. Puis là, il me dit... Puis ici, tu m'amènes... Là, c'est là que... Quand il a renchéré avec ça, c'est là que j'ai accepté. Il a renchéré en disant, si t'as-tu des vieilles paires de souliers que tu utilises pas, je te donnerais 50 piastres par paire. Puis j'avais plein de paires de souliers dégueulasses qui traînaient. J'avais genre 5-6 paires que j'utilisais plus longtemps longtemps. Ah, mais t'as rien à rajouter. Non, t'as rien, t'écoutes. Là, moi, j'étais comme, all right, all right. Ah ben, you know what? Good. T'es-tu prête pour un 5-600 piastres? Il me dit, oui. Je dis, all right. Il me donne une date. Non, 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 ça se passe. Ça se passait genre la fin de semaine qui arrivait. Puis là, j'étais comme, you know what? All right, let's go. Let's do this. You know what? Genre, j'ai rien à perdre. Il n'y avait pas de contact, là. C'est juste une grange dessus. Je n'avais aucun contact. Je ne sais pas c'est qui. Puis, ça a donné qu'il était sur Ontario, lui aussi, mais plus dans le coin de Papineau, genre. Vraiment plus loin. Puis là, je suis comme, all right. All right. Je dis à mon boy, je dis à mon boy, la voix, mon coloc. Je suis comme, hey, t'as mon numéro. Si jamais je réponds pas, puis tu m'appelles. Puis tu comme, tu vois que je réponds pas, puis qu'il est 3-4 heures du matin. Un moment donné, fais un appel à la police, OK? Il est comme, all right. Je suis comme, hey, peace. Il ne savait pas ce que je m'en allais faire. J'ai pas expliqué. Hey, mon gars, j'aurais descendu. Il était juste comme, de quoi tu parles? Qu'est-ce qu'il se passe? OK, on se fait des codes. Je fais juste m'appeler à comme 3-4 heures du matin si je suis pas rentré à la maison. Le gars, il marche vers là-bas. Il se pourrait passer crachat, mon gars. Non, mais il se fait du tout là. Ironiquement, je vais être honnête, là. Je m'en allais là-bas avec aucune crainte. Super relax. Puis il me dit, on se rejoint au... Il y avait comme, sur le coin d'Ontario et Papineau, il y a comme un genre de station-service slash dépanneur, je pense, c'est 7 jours, je sais pas quoi. Là, on arrive là. Il dit, t'aimes-tu ça l'alcool? On se rejoint là. Je dis, ouais, ouais, moi, ça va me prendre bien de la bière parce que, t'sais, on s'entend, là. Vous étiez juste tous les deux tout seuls. Exact. Là, on se rejoint là. Bang. Le gars, il arrive. Je le regarde. Il me regarde. Je suis comme, salut. Il est comme, salut. Là, je suis comme, OK, c'est le gars qui me demande de cracher dessus. Puis moi, je suis comme, hey, what's up? Super normal, le gars, là. On arrive, nanana. Je suis comme, hey, what's up? Ça va? Nanana. Comme des boys, là. C'était vraiment bizarre. Là, je suis comme, all right? Moi, je commence, là. Dans des panneurs. Non, salope. Moi, j'aurais dit, ah, ben, c'est toi. Il aurait fait, ah. Non, mais. C'est quoi, c'est un preview, là? Est-ce que tu es correct? Non, mais la vérité, là, c'est que tu dis ça, mais tu ne pourrais pas faire ça, là. Moi, je l'aurais fait. Salut, ça va? Mais, guys, guys, il y a du monde qui ont des... Le gars, il est comme, genre, ah. Non, il aurait peut-être fait, ah. Jeff, il va tellement avec les kinks que le gars l'aurait payé dans le dépanneur. Ça aurait déjà été fini. Non, non. C'était pas pour moi, c'est pour mon ami. C'est pas mon boy. Non, mais. Mais la vérité, c'est que, guys, guys, pour vrai, là, pour vrai, c'était weird parce que... C'est weird, c'est weird. Non, 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 mais. Je suis arrivé bien relax. Mais tu y as été. Le gars, il était chill. Le gars, il était chill. On commence à chiller, non, non, non. Comment est-ce que, tu sais, veux, veux pas? Moi, on parle, on rentre. Là, il me dit, OK, on s'en va chez nous. Qu'est-ce que tu bois? Puis il met la bâche par terre. Qu'est-ce que tu bois, toi? Il y avait une caméra d'un coin. Il y avait une caméra d'un autre. Ça, ça fait peur, voilà. C'est comme la fin de patte quand tout le monde était comme... Il sortait de la balançoire. Le gars se crassait en voyant ça, c'est sûr. C'est quelqu'un qui t'a pris de la balançoire puis pour le sortir, tout le monde se crachait dessus. Ils ont le sommet à cracher pour le dégraisser. Le gars, tu l'es pris. Tu écouteras l'épisode 4. C'est bon, tu sais. Pourquoi tu l'écoutes? Continue, continue. Ça, c'est la ligne pour être quelque chose de fucked up. Mais bref, c'est ça pour dire que là, finalement, on arrive avec la 24, il achète une 24. Moi, je suis crinqué. Je suis comme, all right, let's go. On rentre dans le bloc. Je suis comme, oh my God, qu'est-ce que je fais? Finalement, on rentre en dedans. Il me met comme semi-alive. Une poche de grilles shoes aussi, là. Oui, j'avais un sac avec des shoes, là. Avec cinq pas de shoes. Là, je suis comme, all right, all right. 250. On arrive, bang. Bon, on rentre en dedans. Il ouvre la caisse. Il est comme, tiens, on commence à chiller. Je suis comme, hey Ben, toi, c'est quoi ton nom? On te jase, on jase, on jase. C'est quoi ta job? Le gars, il était comme secrétaire juridique. C'était quoi de même? Non, c'était un gars qui faisait quand même de bon argent, là, tu sais. Puis là, j'étais comme, all right. Puis là, au moment donné, je suis comme, yo big. Real talk, là. On est là, là, avant que ça commence. C'est vrai, le peu, j'ai vraiment dit ça un peu de même. Mais je te crois, mais ces gens-là, souvent, en position d'autorité dans les affaires, aiment se faire dégrader. C'est ça, c'était weird. Puis là, j'ai dit, pourquoi tu veux ça, tu sais? Et dit, man, c'est parce que j'ai toujours eu la vie super facile. J'ai jamais eu de difficulté. On dirait que comme, nan, 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 j'ai une bonne famille. J'ai ci, j'ai ça, puis j'ai croisé du monde en blé. En tout cas, en gros, là, il était comme, j'ai eu trop facile, je veux me faire dégrader. All right. Mais là, à un moment donné, on chill. Moi, je suis rendu à 8 bières de but, là, à peu près. On n'a pas commencé, ça fait à peu près une heure. Je te dirais que j'ai moins saisi mes bières assez rapidement. Tu étais rendu à un stade que pour 50 pièces, tu offrais le golden shower aussi, là. Non, attends, attends un peu. Attends, là. Ouais, 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 ouais. Attends un peu. Là, on chill, nan, nan. Je suis rendu à 8 bières, là, ça chill. Je commence à pleurer. Big, ça chill. Là, je suis là, all right, all right, let's go. Puis un moment donné, il me dit juste, out of nowhere, man. OK, mais là, il faudrait qu'on commence, toi. Puis là, moi, je suis comme... J'ai comme oublié. T'as pas mon chulé, pis tout. Je suis comme... C'était devenu ton ami. Ouais, c'était comme devenu un pure boy, là. Tu sais, je suis comme... On avait du folle, on avait du folle. Ça me prend de vue de te cacher du souci à toi. Je veux pas briser ce qu'on a menti. Non, non, mais tu comprends ce que je veux dire, Big? Il y a du chien. Il y a de toi, là. On a une relation depuis une heure. Big, Big. C'est comme si tu fais un podcast avec un gars, puis en plein milieu du podcast, tu dis... Bon, c'est le temps, là, faut que tu me craches dessus. C'est comme, tabarnak, on vient d'avoir une belle discussion d'une heure et demie, là. Bon, mais on jase, mais ferait-tu me cracher dessus, là? C'est exactement ça qu'il dit. T'es là pour une raison. Exactement ça qu'il dit. Il a dit, c'est bon, mais là, t'es là pour... Tu sais pourquoi t'es là, là? Là, je suis comme, ouais, 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 ouais. Mais là, pendant deux secondes, j'avais oublié. Là, je suis comme, oh, ouais, non, non, je sais. All right. Puis il est comme, OK, mais t'es... Ben, il faudrait que tu le fasses, là. Puis il est comme un peu choqué, là. Il est insistant, là. Il t'a-tu payé avant? C'est comme, il jouait son jeu. Il avait comme switché. C'est comme, non, non, mais... Il était pas, non, mais il était pas comme... Hey! Non, non, mais c'est comme... Crache-moi dessus! Non, mais il était comme excité. Ah, ouais, crache-moi dessus. Non, mais comme, là, t'es là pour ça, puis, tu sais, let's go, man. Il faudrait que t'embrayes. Fait que là, je suis comme, all right. Je commence à être bandé, puis j'aimerais ça que ça arrive avant que je... Je te jure. Il n'y a pas à l'aise, crache-ci. C'était weird. J'ai fait, genre... Je te jure, c'était bizarre. Je vois pas. Ça a fait, genre... Vraiment, je te jure, je le refais. J'entends pas quand tu parles comme ça. Je le refais exactement. Ça a fait vraiment ça, Big. C'était vraiment ridicule. Le gars me regarde, il est comme... T'es sérieux? Est-ce que tu me niaises? Là, je suis comme... Excuse-moi, man. C'est juste, j'ai jamais craché sur quelqu'un avant, là. Genre... Surtout pas sur le monde. Excuse-moi, mais je suis comme nouveau dans le milieu. C'est exactement ça, là. Je suis comme... J'ai jamais fait ça. Puis là, il est comme... Puis en plus, tu t'excuses? Là, je suis comme... Oh, non! Il a ta raison. Fuck you. Oh, shit! Puis là, c'est ça que je fais. Là, je fais comme... Oh, oui, oui. Fuck you. Genre, crache une deuxième fois encore de la merde. Il dit... Non, non, là, là, je veux que tu me craches dessus. Je suis comme... Mais là, Chris, je sais pas quoi te faire, là. Là, je crache encore dessus. Il dit... Non, je veux que tu me craches dessus. Là, je suis comme... Mais là, tabarnasse, est-ce que... Il t'a pompé! Puis t'as remarqué! Il m'a pompé, Big! Puis là, je suis tanné. Je commence à y cracher. Yo, un moment donné, ça a fait un esti de cracheur. Avec du Morvia. Je te jure, je me souviendrai tout le temps de ce cracheur-là, Big. Ça a fait genre... Ben là, tabarque, OK? Je me suis croyé un esti de cracheur. Big, je m'en tabarnâque. T'as le droit de... Oh, oui, oui, mais attention, là. J'ai craché dessus, mais hard-fucking-core, ça l'a fait genre... Puis le coulis s'est ramassé de son arc-el-fiscilière à genre ici, là. T'étais split en deux, là. Ça a payé dans ses cils. T'étais split en deux. Puis là, ça coulait. Puis là, j'étais comme... Puis là, moi... Je m'excuse! À ce moment-là, j'étais bien craqué. J'étais comme... Puis là, j'étais comme... Calme! Il a réussi! Il a craqué! Puis là, après ça... Non, mais là, après ça, il me regarde. Il ne réagit pas. Puis là, je suis comme... Puis là, je me ressaisis. Puis là, je suis comme... Oh, shit! You're sorry, Big. Il dit, non, c'était parfait. Là, je suis comme... What? Il dit, peux-tu se cracher sur mon mobilier? Puis là, moi, je suis comme... Crache sur mes chaises! Big, attends un peu! Attends un peu, Big! Là, moi, je suis comme... Je se crache sur ton mobilier. Mais là, je ne vais pas te cacher. Là, guys, je ne vais pas vous le cacher. J'ai commencé à semi-aimer ça. J'en prouver, là. Mais attends une minute! Il était un port un trip, là. Évidemment, il était en tabarnaque. Ah, ben, mon... Ah, mon corps, là, si tu veux cracher, on va cracher! Là, attends un peu! Là, c'est... Tu veux, je fais cracher dessus! Ah, mais on tabarnaque! Ah, ben... Non, mais après ça, quand il m'a dit, c'est ça que je veux, c'était parfait, je suis comme... C'est ça que tu veux! Là, j'ai comme... T'as aimé ça! Il était dans le personnage! Là, j'ai commencé à faire comme... Hey, you know what? La fuck is up! Tu s'as mis crachant, j'en ai chute! Non, zéro! J'avais aucune! T'as juste comme... Fuck you, bitch! Grosse salope! Là, je commence à le cracher dessus, puis je l'envoyais chier, là, Big, là. Dans la fache, là! Ouais, ouais, dans la fache, partout! Quand il s'est retourné, il m'a dit, crache sur mon mobilier, je suis comme, tu veux que je crache sur tes affaires, Big? J'en ai rien à crisser. Donne-moi une bière! Donne-moi une bière, va me chercher une bière! Je commence à cracher sur sa table, je crache sur sa TV, je crache dans ses plantes, j'ai craché dans ses shoes, je crachais dans... J'ouvrais les tiroirs, je crachais dans les tiroirs, Big, je te dis, je crachais partout, Big! Puis là, là, j'avais... Non, non, mais je te dis, je t'ai rendu... Non, mais ça fait du fun, là. Puis en plus, ce qui était écœurant, c'est que je me revirais, puis j'étais comme, grosse crise de larve humaine, sale! Qu'est-ce que tu fais, même? Tu vas rien faire, Big! Je vais cracher dans tes shit, Big! J'en ai rien à foutre! Puis un moment donné, ça allait bien, tout. Puis là, c'est là qu'il me dit, peux-tu sortir tes souliers? Puis là, je suis comme, all right! Je suis comme, ouais, mon sorti! Là, j'étais dans mon personnage, ben red. Là, je suis comme, ouais, mon colis! Putain, tu veux des sous... Je crache dans mes propres choses, puis je lui donne, puis je pitchais dessus, puis tout. Puis là, il te fait ben red. Ah! Tu lui lançais des souliers! Mais quand même... Plein de crachats! Puis là, il y a une affaire que je n'avais jamais dit, mais j'ai même fait une soumission, un moment donné. Parce qu'il m'avait demandé, genre, peux-tu me prendre en soumission? La prise en carte! Puis là, je suis comme, oh, ouais, mais attends, attends, c'est-il. Puis je crachais à terre, je crachais partout. Là, je suis comme, all right! Mais un moment donné, là, j'étais comme, Chris, je suis rendu à 12 bières, puis je n'avais pas pissé, j'avais envie de pisser, mais je me retenais qu'il y a le Chris. Parce que j'avais, honnêtement, du fun. Un moment donné, j'avais du fun. Ben, Chris! Je suis sûr! Tu m'encombes, puis je veux le faire! Non, je suis sûr, c'est un esti... Au début, là, c'est fou, mais pourquoi, toi? Je n'ai aucune calesse d'idée, mais je l'ai faite. Je me suis dit, pourquoi moi? Ben, tant mieux! Je suis chanceux, Big, de vivre ça. Ben oui, Chris! Là, je crachais partout, puis là, un moment donné, quand je lui dis, yo, il faut aller pisser, man, j'en peux plus, ils sont où tes toilettes. Il dit, ouais, ils sont là-bas dans le coin. Là, je m'enligne pour m'enligner. Puis, yeah, by the way! Là, je suis comme, quoi? En crachant sur le mur. Oh non! Oh non! Je ne chayais pas, Big. À chaque fois que je lui parlais, là, il est comme, tu vas remarquer? C'était le point de la fin de la phrase. Au lieu de faire un point, c'était comme, qu'est-ce que tu veux? Non, non, c'était pas, qu'est-ce que tu veux, c'était, quoi? Quoi? Il était comme, il y a un chaudron à côté de la bolle. Oh non! Il était prêt! Il était prêt! Il savait que la maman était mis! Il est 24, avant le temps qu'il le savait. Il est 24, tu penses! Donc là, moi, puis moi, j'étais un esti de gros alcoolique. C'est le dernier papier qu'on tire, c'est sûr! On en tire pour d'autres! C'est comme, oublie ça, n'accorde pas ça! Là, moi, je suis comme, all right, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a le chaudron? Il dit, ben, j'aimerais juste qu'au lieu de pisser dans le bol, je vais que tu pisses dans le chaudron. Qu'est-ce que tu vas faire? Puis là, à ce moment-là, je vais pas te mentir qu'à ce moment-là, j'étais comme... Tu laisses ton ADN partout, hein? Non, j'étais juste comme... Tu sais, j'étais dedans, j'étais comme, je crachais partout, puis j'étais comme... Puis là, ça m'a comme un peu drop-down de mon niveau, j'étais comme... Ouais, ça revient. T'es sérieux, là? Puis là, il me dit, ouais, ouais. Puis là, je suis comme, all right. Ouais, ça va être 200 de plus. Puis là, j'étais comme... Exact. Le gars, c'est un homme d'affaires, il est pas fou, il manque pas une opportunité. Non, je suis comme, viens au Bic, tu me niaises, là? Tu m'avais pas parlé de ça, là? Il crée de la rareté! Mais il est comme, non, mais pour vrai, là, tu le fais tellement bien puis tout, qu'est-ce que je fais bien? Là, je crache dessus, il est comme, tout ce que tu fais, tu le fais bien. Je suis comme, toi, tu fais rien de bien, c'est petit loser. Puis je crache dessus. Je te dis, je t'ai rendu bon. Puis là, 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 là... Pour vrai, j'ai envie de t'acheter à ma fête, là. Là, il était comme... Je pense que je veux l'essayer. Non, mais je veux vraiment que tu pisses. Je suis comme, OK, bien, gars, you know what? Je te donne une paire gratuite, mais tu me donnes 150 pièces de plus. Fait qu'au final, c'était comme, donne-moi 100 pièces de plus. Fait que là, il était comme, OK. Je suis comme, fais lire. Il va chercher ton porte-tapé. Ouais, ouais! Il a un peu le même. Oh, OK, c'est bon. OK, c'est bon. Je dis, c'est bon, bitch? Ben ouais, il est comme, Je te dis, je l'insultais tout le temps, constamment. Chaque fois que je parlais, je l'appelais tous les noms que je trouvais qui me passaient par la tête. Je suis salé, il va se tracer partout. Mais il est mort aujourd'hui, ce gars-là, pour vrai. Ta gueule, de quoi tu parles? Gros, man. C'est sûr qu'il est mort. Non. Oui. Sais-tu pourquoi? Parce que la dernière fois qu'il a commandé un gars comme ça, il s'est fait découper et c'est un Asiatique qui s'appelait Lourdes. Il a pogné le mauvais. Il s'est fait écarter dans tout le même sens, la planète. T'es la merde. Il a pogné le mauvais. Il était moins professionnel que toi. T'aimes ça, bitch? Je m'a te fourré dans la tête. Fait que ton client, il s'est fait ramasser par Luca Rocco Magnotta. Il est mort, Ben. Mais moi, j'étais Adamer. Oui. Adamer? En tout cas, c'est pour dire, après ça, j'ai pris le... Pour 100 piastres de plus. Pour 100 piastres de plus, j'ai accepté. T'as quand même, je suis un peu déçu parce que t'as baissé le prix de tes choses pour pouvoir pisser d'un chaudron. Non, mais au final, c'était juste pour dire 100 piastres de plus. J'ai comme beau shit que je lui donnais une part, mais au final, je te demande 150. Au final, je te demande 100 piastres de plus. Après, t'aurais demandé 300 puis il aurait dit oui. Oui, probablement. J'ai juste été comme... T'as-tu salopé sa salle de bain partout, man? Non, non, zéro. T'as fait ça, il payait, t'as fait ça clean dans le chaudron. J'ai fermé la bolle, le siège, j'ai mis le chaudron, j'ai pissé proche au début. Et t'as regardé la gamme? T'as regardé dessus? T'as regardé dessus? C'est vite, ben raide, là. Hé, guys, t'as-tu déjà pissé dans un chaudron vide? Non. Jamais. Je te dis, faut que tu pisses de proche parce que les premiers gels... En tout cas, c'est ça pour dire que je me suis approché parce qu'au début, hé, ça éclabousse en tabarnak. Un chaudron, c'est haut de même, là. Hé, une bolle, c'est à peu près la même hauteur, mais il y a de l'eau. Mais là, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Ça fait... Ce qu'il aurait fallu que tu fasses, c'est ça. Ah, tu veux que je pisse dedans? Pfff, 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 te faire un faux. Non, mais bref, j'ai pissé. Mais là, c'est parce qu'après ça, moi, j'ai pissé, mais je n'ai pas pissé juste une fois, j'ai bu une 24, moi, là. J'ai pissé 4-5 fois. C'est ça, je suis un drôme dans son espagne. Tu te restais là combien de temps, Je suis resté là 3 heures, genre. Ça puait de la gueule partout dans la panne. Il est fort, là, 3 heures à cracher. Ce gars-là, il ramasse ou il... Je te jure, j'ai craché sur sa TV, j'ai craché sur sa table, j'ai craché dans sa face. Les murs ont l'air en stucco, mais c'est le crachat de tout le monde. Je fais des choses qui coulent. Ce gars-là, il doit avoir regretté d'avoir lavé aujourd'hui, man. J'ai craché tellement partout, genre, je me demandais... Pendant 3 heures, tu es allé pisser 4 fois dans le tank. À peu près, 4-5 fois. Après ça, quand je suis parti, là, j'ai demandé, ça lui a coûté 650$. Ce qui est quand même pas peu. Moi, ça payait mon loyer plus, genre, une coupe de 24, sans faire que, genre, c'était tout dépense payé. Tu me l'expliques, là. Je le ferais quasiment gratuit. Non, non, il faut que tu charges. Je le sais, mais ça me l'a eu le fun. Il faut que tu charges, tu vas bloquer de la job à d'autres personnes. Ouais, ouais, tu vas dropper le... Le market price. Le market price, je veux que tu le laisses. Tu charges. Tu le donnes à une bonne oeuvre, si c'est au pire. Votre au cher pour négocier un peu chemin. Il va en dire qu'on va venir te taper à l'oeil si tu charges pour le cher. Ça fait partie de l'insulte. La fédération des lamas va venir me chercher. Ça fait partie de l'insulte, genre, bitch, genre, paye-moi. Je t'ai fait un t-shirt avec un lama dessus. Quand je suis sorti, au moment où il m'a donné... Tu sais pas comment avec un générique, je me gâte, là. À l'amore. C'est fort. Jeffrey Adamer, là. Moi, j'en trouverai pas peur aussi, mais ce qui arrive, c'est que quand je suis sorti, puis que j'ai demandé le cash, puis l'ama, il l'a compté dans ma face, dans la 650$. Dis-moi que tu lui as dit, merci. Oui. Premièrement, j'ai pris le cash, j'ai craché dessus. J'ai fait un juisco. Puis à fin, 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 avant de partir, j'ai eu comme eu un moment de comme, bon, je t'inquiète, après avoir craché dessus. T'as-tu fait un genre... Non, j'ai pas du chemin, il était plein de bave. Mais là, en gros... Il se crossait dessus, il faisait tout de quoi? Non, jamais. Il s'est jamais crossé, il a jamais fait de rien. Mais il filmait, par exemple. Mais tu voyais qu'il trippait, là. Il y avait deux, il y avait deux, trois caméras. Fait qu'il y a des decks de toi qui crachent sur quelqu'un. Oui, mais clairement. On voudrait les acheter. On ne va pas masquer rien. Puis à un moment donné, je te dis, j'ai... Lui, elle pisse qu'il a dû vendre ça après ça. OK, attends, attends une minute. Il t'appuissait dans le chelon. Qu'est-ce que c'est passé avec ça? C'est ça, c'est ça. C'est là où je m'en viens. OK, vas-y, vas-y, vas-y. Bon, je prends le cash, j'y crache dessus, je dis merci. Puis après ça, je suis comme... By the way, tu vas faire quoi avec le chelon de pisse? Là, il me regarde puis il me dit... Je te jure, man. Il me dit... Man, ça, c'est... C'est quelque chose que j'aime vraiment faire. C'est comme mon moment préféré, genre après. C'est son dessin. C'est comme... Dans le fond, moi, j'ai l'impression qu'il va se crosser à ce moment-là. Puis en gros, il s'en va dans sa douche puis il se le verse dessus. Il se le verse sur le corps en se crossant ou je sais pas quoi. Wow. Puis c'est ça qui se passe. Puis lui, il rentre le lendemain matin puis il donne des ordres à des employés. Non, non, attends un peu. Moi, c'est moi qui rentre le lendemain matin aller servir du monde dans un restaurant. Puis je fais comme... Le gars, il a oublié. Il est comme... Il a trop aimé ça. Excusez, c'est pas ça que j'ai demandé. Toi, ta gueule. Je vais prendre un biais gros au samon. Pas bon, ça. Tu vas prendre ce qu'on te donne. J'enlève mes choses puis je donne. Il gareche les souliers puis il pisse dans les chaudrons dans la cuisine au resto. Putain, tabarnasse. Ma calice. Non, mais la vérité, c'est qu'après ça, ce gars-là m'a réécrit. Il m'a réécrit puis il dit « T'as été le meilleur depuis tellement longtemps puis blablabla. Ça faisait longtemps cherché avec un talent comme toi. » Puis là, j'étais comme « Man, le lendemain, pour vrai, j'ai comme réalisé. C'est weird, mais je veux pas, j'ai quand même bu une 24. J'étais quand même torché. C'est un kink. Je me suis dit « Tabarnasse, j'ai vraiment fait ça, man. Puis t'étais pas connu. Le gars, aujourd'hui, il doit se crosser, mon gars, en te regardant dire « Alors, on est obligé. » Ça me rappelle, moi, quand il me crachait dessus. C'est pas qu'on t'aimait pas, mais on est obligé de partir. « Ah, non. » Ah, ouais. Big, mais en tout cas, c'était weird, mais c'est ça. Bon, un doigt dans le cul. Hé, c'est ça, c'était un doigt dans le cul. Non, non, il y en a pas. C'est fini. Il y en a pas. Non, non, il y en a plus. Non, non, on repart en bois à ta cul. On a refait un autre après ça. Ben oui, ça, c'est ça. C'est un doigt dans le cul. On a dit « Chuck P. » On a les Wall of Fame. C'est un cadeau. On a des questions, aussi. On a des questions. Le Wall of Fame, ça fait plus que deux heures, puis tu vas... Si je sors mon papier, je le dis pas après cette histoire-là. Je te le dis. Moi non plus. Non, elle ferme ça, elle se dit. Moi aussi, mon histoire est pas tant faite. Non, 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 non. OK, on ferme ça. On ferme. Non, 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 non. Il y a des questions, ça va dégénérer quand on prend dans des bouts. Mais Chris, guys. Non, 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 je comprends pas. Non, non, je comprends pas. Gang, si vous voulez qu'Adamo revienne, vous le direz. Ben oui, on va en faire plein d'autres. Arrête de jouer dans la chatte à Sacha. Moi, excuse-moi, mon histoire est bonne, mais je ne compte pas ça après ça. Elle est excellente, mais là, t'as... Non, on n'est pas là. On n'est pas là. OK, je vais te le dire, j'ai de la misère à concevoir qu'un invité va te conter une meilleure histoire que ça. Puis cette histoire-là, c'est exactement c'est quoi Personne en parle. C'est ça qu'on veut. C'est ça. Tu ne comptes pas ça à TVA, là. Non. 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 Ah, man, je suis... Moi, je l'ai déjà compté une fois. Oui, c'est ça. Mais moi, moi... Là, j'ai vraiment été... Moi, le moment qu'ils écoutent ça, c'est sûr qu'ils sont en train de mourir. Fait qu'on va retomber, on va descendre à un niveau... Il y a peut-être une coupe aussi qui sont prêtes à me donner un peu de cash, mais moi, mon cachet est rendu plus élevé. Tu chargerais combien, là, mettons? Live? Aujourd'hui. Tu l'enferais-tu? Live. Écoute, je le fais. Il m'a continué, je le ferais moins. Moi aussi, je le fais. Pas de choses, pas de choses, le même prix. 50 piastres? 50 piastres, ça me dérange... Non, 100 piastres. OK. 100 piastres par par les choses. Si tu veux, je te crash dessus en t'insultant. Filmer en 1 500. C'est un moins, oui, c'est ça. 1 500. Puis si tu veux, je pisse d'un chaudron. Non, mais pas filmer. Pas filmer. Non, non, pas filmer. Ben, filmer... Non, non, pas filmer, c'est fini, man. Filmer, c'est 10 000. Oui, filmer, c'est 10 000. Filmer, c'est terminé. Oui, t'as raison. 10 000, 10 000 pour filmer. Oui. 10 000 pour masque. Avec un contrat de privacy. Pis c'est dans le chaudron. 500. 500. 500 flat rates. Fait que, mettons, 100 piastres par par les choses, 2 000 pis c'est dans le chaudron, t'as craché dessus, t'insultant. T'as pas le droit de filmer. Mais je veux quand même toutes mes dépenses payées. Mon gaz, mon alcool. T'sais, je veux du gagnant. Hey, man, sérieusement, Tu vas avoir quand même un bon brotherhood avec le gars. Pour ce que t'es en ce moment, aujourd'hui, t'es où dans tes affaires? Je pense que tu te demanderais pas ce char. Non, c'est vrai. Non, je sais, mais je m'en fous, moi, je suis un gars. Il veut juste aller cracher. Honnêtement, quelqu'un qui a de l'argent assez pour faire ça en ce moment, pis c'est toi, je pense qu'il paierait dans le budget de 6 000. Non, mais Smart, Adamo, il est Smart, il aimait ça faire ça deux fois semaine. Fait qu'il met pas ses prix trop. Ok, à fond, c'est un abonnement. Ouais, genre. À ce prix-là, il veut le faire souvent. Tu vois, c'est un prix si tu me prends trois fois par semaine. Si tu veux un clip, that shit, moi, je m'en fous, mais je vaux plus que ce que je valais. Pis si je vois que j'ai plein d'appels, ben, veux, veux pas, je vais monter les prix. Fait que vas-y tout de suite si tu penses que ça vaut la peine. C'est le temps, là. Parce que je vais monter les prix. pour attirer une business de ça? 100%. Il y a une fée, man, qui voulait donner un 5 000 piastres, pis qu'on... En tout cas. Ouais? Non, vas-y. Ouais? Vas-y. Non. Ouais, vas-y. Ouais, on écoute. Elle voulait vraiment qu'on y chie dessus. Ah, ouais. On était trois, puis on... Ça se dit dessus, là-haut, ça se dit... C'est une avocate. Des d'autres... Ils ont des problèmes, ces estis-là. Non, mais pas vrai. C'est une avocate. L'autre, c'était secrétaire juridique ou je sais pas quoi. Elle voulait que tu les chies sur le chess, là, genre. Ouais. Pis, en plus, elle voulait être là pendant près 4 heures pis qu'on l'utilise comme une table. Genre, pendant qu'on chillait, qu'on mette nos pieds dessus. Vraiment. Tu fais le game de peau cœur sur elle, esti? Avant la marde, right? Euh... Je sais pas, là. Mais tu veux pas chier, mais... J'ai pas grand besoin des négociations. Ouais, c'est ça. J'étais juste comme, là, je viens de cracher sur quelqu'un. Pourquoi t'as autant d'oeuvres de ça? C'est bizarre. Mais je sais pas, mais... Mais non, j'en ai eu deux. Ah non, mais... J'en ai accepté une, mais l'affaire de chier sur quelqu'un, ça, c'est weird. Oui, mais attends une minute. Je serais pas capable. Sur quel sti de channel de MIRC que tu te tenais? T'étais Facebook? T'étais pas connu. Pourquoi, toi? Je sais pas, man. J'ai une belle gueule. Thanks. Je pense que son... C'est du j'ai vécu. Non, mais je pense que le épiqueness d'Adamo le précède. Genre, les gens sont comme... Ah, man, j'étais épique bien avant de faire roder. Mais je sais. Mais il y a eu des histoires, mais il y a d'autres. J'ai plein d'histoires. Je réalise que si ça, c'est si fucked up que ça, il y a une chance qu'on n'a pas pigé l'autre, parce que tabarnak. Non, mais il va falloir que tu reviennes, mon gars. Il faut qu'il... Non, mais... Non, non, tu vas revenir, bro. Non, mais il n'était pas... En fait, je te confirme, tu reviens, même s'ils vont trouver ça. Ben, si tu veux, mon gars. Si tu veux, tu vas revenir. Tu le goûtes, hein? Ça colle dans les babines. Attends une minute. On s'en va dans la période des questions? Oui, oui, oui. C'est la période des questions. Fa, 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 fa. Ah! Quoi? Je suis même pas... Les questions sont bonnes. Je sais pas que les questions soient pas bonnes, mais les questions, il n'y a rien qui... Je n'ai pas une question, je veux dire, cette histoire-là... Non, mais c'est pas grave. Les gens, ils sont patréons, ils ont le droit de poser des questions. Pour de vrai, là? J'ai les yeux brillants, tout, là, ils trippent. Moi, je suis content parce que nous, on la connaissait, l'histoire. Fait que, tu sais, c'est bon de la peur. différente de celle que j'avais entendue. J'ai tout... T'es presque tout raconté. La première question aussi de Michael Maltais. C'est quoi ton plus grand regret? De pas avoir le chargé plus cher? Non, de pas avoir fait la fille qui dit « Je suis-moi-tu pour 5000 ». Wow! Tu l'aurais fait, pour vrai. Maintenant, je réalise que 5000, c'est quand même de l'argent. J'aurais pu payer 5000. 5000 pour chier sous quelqu'un, man. Mais moi, honnêtement, je me mets à passer deux secondes. Je fais comme « Hey, fuck that, je vais le faire ». La fête s'installe comme ça. Là, je me mets au-dessus, je fais comme « Il est en train de regarder mon cul, là ». Puis là, tu forces, puis là, ça fait juste comme « Attends, attends, là, ça fait juste « Assez que je force, puis on dirait que ça ne veut pas sortir. » Non, mais imagine que ton cul, puis sa face, ça sortirait pas. Faudrait que je dise « Un Babs, non! » J'ai un Babs, je dis « Attends une minute, bouge pas. » OK, j'arrive! Moi, je serais genre de gars propre, j'arriverais avec ça dans un petit pot. Ouais, toi, c'est un affaire avec… Non, elle veut pas ça. Elle veut pas ça. Elle veut te voir le tout ouvrir et ça, puis je le… Non, elle veut voir ta scène ouvrée, puis ça sortir, puis tomber sur elle. Elle veut juste savoir que tu la prends comme un gros manque de respect. C'est une litière. Mais tu sais, c'est quoi? Moi, honnêtement, avec du recul, je le regrette. Je le regrette. De pas avoir chié sur l'avocate pour 5 000 piastres. Surtout que 5 000 piastres, c'est pas grand pour un avocate. C'est pas grand-chose, Big. C'est une coupe d'or, là. Je nommerai pas de nom. Hé, mon gars, tu te mets du laxatif, tu chies en jus pour que ça fasse… Attends, attends, attends. Je nommerai pas de nom, mais j'ai déjà… J'ai déjà une fille qui m'a raconté qu'elle avait genre sucé un gars vraiment trop chaud qui était comme à cheval suel. Puis il a un peu pet saucé sur le chest pendant que je faisais sucer. Direct dans le cou, puis je crois en fait tout le monde. Non, mais c'est ça de même. Fait que c'était tout entre les boules. Il a pet saucé ça puis là, elle a fait « Mais moi, mon Christ, il est bien chaud. » Il est bien chaud! Là, le cas, il s'est dehors. Est-ce qu'il avait pet saucé ça sur le chest? Fait que lui, il a même pas été payé. Hé, c'est dégueulasse. Non, mais il aurait pu faire 5 000, ce gars-là. Non, mais non, c'est ça, mais c'est parce que à quelque part, là, les gars, moi, je me dis que sur le monde de Patreon qui vous écoute, je me dis qu'il y en a peut-être un ou deux qui sont un petit peu fucked up. Je suis convaincu. C'est sûr que tu as des DMs. Ou du moins, ils connaissent quelqu'un qui voudraient peut-être le faire. Guys, a damn hole. Le market vient de rouvrir l'eau, là. Oh, wow! La bourse vient de monter. Le prix du pétrole. Big, moi, je suis comme un… Je suis comme un NFT, man. Je prends de la valeur avec le temps. Il est en train de parler de ça. Oui, mais tu es en train de répondre à la question de David Gaillard. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux faire dans le futur de ta carrière si tu veux racheter des affaires? Tu veux racheter des options? Qu'est-ce que tu vas faire dans le futur de ta carrière? Chier sur quelqu'un, man. Chier sur quelqu'un. Ouvrir une business de caca. La vérité, dans la vérité, ce que je veux faire dans le futur, c'est réellement, je veux vraiment me concentrer, prioriser l'immobilier pour pouvoir ne pas avoir à revivre des estis de show de marde comme à Sorel. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est une joke, c'est une joke. Non, pour vrai, c'est une joke. Mais pour vrai, c'est que… Sorel, c'est le crowd. Non, 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 je niaise, mais c'est pour pouvoir avoir, mettons, la chance et l'opportunité de… Oui, je vais accepter toutes les shows, je vais faire de la musique, je vais continuer, mais en sachant que c'est pas… Je le fais pas pour l'argent. C'est le faire juste par plaisir puis par passion. Tu avais l'air d'avoir du plaisir à cracher pour pas pour l'argent, définitivement. Je l'ai fait pour l'argent. On a une question qui revient souvent, celle-là, elle revient vraiment souvent puis elle est revenue même… Puis je vais dire que c'est, tu sais, notre cher Géad Larivière qui l'a… Oui. Est-ce que tu crois que, tu sais, à Noël, il y a une possibilité de faire tirer les patalons nuages ou c'est… Hey! Oh non, pas mes beaux pantalons nuages. Est-ce que j'en sais pas pas mes pantalons nuages? Non, non, laisse-les dire sa phrase. Oh non, pas mes pantalons nuages. Oh non, not my pantalons nuages. Oh non, not my pantalons nuages. Mais ce que je trouve plate avec ça, c'est que Christ en a besoin pour aller en chaud, en tournée. C'est ça la raison. La raison est simple, c'est que j'en ai besoin. C'est des pantalons des Simpsons. Fun fact. Oui, c'est des pantalons des Simpsons. C'est le ciel des Simpsons. Puis la vérité, c'est que ces pantalons-là, je ne peux pas les vendre à moins… Pour une bonne cause de charité, un encamp silencieux puis ça monte à du 2, 3, 4 000. Non, pour mon cas, je n'en mets pas, je m'en calais. Il peut te les vendre 5 000 avec une crotte dedans. Il se chie dedans puis il vende 5 000. Il y a des traces de break dedans pour genre 200$ de plus. J'ai des chandails de hockey puis de base qu'on a fait avec Dave. c'est la vérité. Puis on va faire une levée de fond pour ça. La vérité, c'est que je le ferai pour la sclérose en plaques mais éventuellement. Pas de suite, j'en ai encore besoin. Ça, mon gars, ça me touche. Moi, je serais curieux pour la prochaine. On embarque avec toi quand tu veux là-dessus, mon chum. D'ailleurs, on a un show le 7 janvier, je pense. En passant, j'ai reçu un message justement la veille du show à Dave à Québec. On va être à la salle Albert Rousseau. On fait sa première partie avec Stéphane Fallu et il y a 5 piastres de tous les billets qui sont vendus qui s'en vont à la maison Stéphane Fallu. Mais aujourd'hui, pas Stéphane, William, je pense que c'est William ou Philippe, je ne me rappelle plus trop, sorry si j'ai oublié ton nom, il nous a contactés. Je vais te faire lire le message. Il aimerait qu'on organise un show pour la maison Stéphane Fallu, pour tous les résidents et qu'on fasse une levée de fonds avec eux autres. Gros move. Cynthia Rencourt. La question est très longue mais en gros, ça veut dire que tu es beau, tu es populaire, les filles te DM sûrement beaucoup, la plus folle des folles qui a vraiment too much essayé. T'as-tu une histoire à raconter là-dessus? Une histoire. Une crazy folle. C'est le même gars à vie en femme qui recommence. T'as-tu une story, une anecdote sur une crise de folle que c'est comme une année... J'en ai une, les autres deux. Il était les deux en même temps. Ça, ça m'a marqué. Doug aussi faisait ça. Big. Ça, c'était fucked up. J'étais tout seul et tu ne partageais pas. On parle-tu de vendredi? Non. J'étais tout seul et tu ne partageais pas. Ah, OK. Continue. Vas-y. Excusez. C'est quoi la question? En fait, là. Tu aussi, ça ne s'en prend pas long. Non, mais c'est parce que pendant deux secondes, c'est comme... Une fan folle, une fan qui t'est qui? Non, je sais, mais j'en ai plusieurs, mais c'est parce que j'essaie de voir... C'est pas quelque chose qui est arrivé une année, ça fait comme genre tabarnacle, genre des boss. OK, OK, j'en ai une bonne. J'en ai une bonne. Puis, je vais vous le dire, j'étais en couple. OK. Je n'ai pas peur de le dire, j'étais en couple. J'étais à Gatineau. Il y avait un show de Gros Big. C'était pendant la folie furieuse de... Je venais de sortir d'Odé. Je faisais des shows... Pas des shows. On sortait d'un bord, moi, puis Sandrick pour se torcher. Le lendemain... Vous n'aviez pas commencé à travailler ensemble, là? Non, pas encore. Pas dans ce temps-là, non. Puis, on the side, on faisait des tournées aussi de Gros Big. Puis, cette soirée-là, si je me souviens bien, c'était une soirée Gros Big. C'était un show... Oui, c'était un show Gros Big parce que les gars étaient là. Puis, Sandrick était venu pareil parce qu'on était tout le temps ensemble. C'était pas de boy, là. Oui, c'était rendu cette petite folie. Puis, on était scrap de comme 40 soirées de suite. C'était terrible. Puis, il y avait deux filles, on était en train de faire notre show. C'était complètement une scène. Belle soirée, gros show. C'était malade. Gatineau, il y avait 95 % de filles dans un show de rap Keb. Chose qui n'existe pas. Ben, tu sais, c'est Adamo, là. C'était Adamo d'Odé. C'était clairement ça, là. C'est ça. Première partie, c'était Jay Scott à ce moment-là. C'est fucked up pareil quand j'y pense, là. Mais anyway, c'était fou. Grosse soirée, on s'en va à l'hôtel. Puis là, les filles, évidemment, ils... Ils ont toutes les chambres autour, bizarrement, tu sais. Non, même pas. Ils mutent à l'hôtel. C'est que les filles, ils sont pas connes. Ils cruisent les gars du groupe. Genre John, genre... Ah ouais. Nelson. Genre Nelson. Genre G7. Genre whatever the fuck. Puis là, Vini, whatever. Il essaie. Puis là, ils finissent par se ramasser dans notre chambre. Là, on chill. Non, non, non. Moi, je suis... Moi, je suis en couple. Puis je suis comme, man, c'est déjà assez fucked up. Je sais tout ce que je vis. La pré-audée, le ci, le ça. C'est déjà tellement fou. Puis les deux filles, je vais pas vous le cacher, je vais pas vous mentir, ils étaient hot en tabarnacle. Genre... Ils étaient... Panda, je t'aime, mais ils étaient hot en tabarnacle. J'en avais une qui avait des... 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 des immenses naturels tits. Un immense cul. Des... Des... Puis l'autre, l'autre, c'était une blonde. Même... Ridicule. Ridicule. Puis là, à un moment donné... Il y avait pas de mots. J'aime ça. J'étais là, man. Il y avait deux lits doubles. Non, non, je suis pas bandé. T'inquiète, la canette, elle sort pas. Toi, la canette, elle a l'air là pas mal. Non, moi, ça va. OK. Mais bref, on est là. Là, on chill. Non, non, non. Ça se passe. Puis là, je suis là... Câche-moi pas. Guys, what the fuck? Puis là, les gars sont là puis les filles, c'est un câlisse que les gars soient là. OK, ils ont tous accédé à la chambre pour toi. Ouais, ouais. Puis là, les gars sont là. Qu'est-ce que... Nos gardons, je m'en câlisse. Ouais, puis là, à un moment donné, out of nowhere, man, il y en a une... Elle se dénude. Puis là, moi, je suis comme... All right, what the fuck? L'autre aussi, semi, genre un peu moins... Un peu moins craqué, mais semi. Genre comme dans... Quand Jim Carrey fait comme... Wouah! Puis tout arrache. Ouais, genre ça. Mais en sortant de la salle de bain. Puis là, on est comme quatre d'eau. Puis là, on est comme... Oh, je sais, what the fuck? Puis moi, je suis quand même un gars quand même timide. À quelque part, ça apparaît pas, mais... Mais oui! Regarde-moi pas dans les yeux quand je crache! Non, mais Chris, il se connaissait bien. Ça faisait un heure qu'il parlait. À un moment donné, la glace était brisée. Come on, Big! C'est vrai! Une 24, une heure et demie, je te crache dessus, mon estime! Mais oui, si. Non, mais la vérité, c'est juste le fait que j'étais en couple. J'étais comme... Ça me rend mal à l'aise. Puis là, la fille, il y avait l'autre qui était comme rendu topless, genre... Totonless. Topless, là. Ah oui, il était tout à l'air. Elle était assise sur la chaise. Il y a comme une chaise dans une chambre d'hôtel. Il y en a tout le temps une. Puis là, l'autre, elle arrive, même, avec ses gros totons, elle aurait pu juste me hit. Boom! Puis genre, elle m'a juste poussé sur l'autre fille. Bang! Là, je me ramasse assis sur la fille qui est comme topless. Je suis comme... Oh shit, what the fuck? Elle se ramasse sur moi. Là, je suis comme... Puis là, les deux se lèvent. Là, je suis poignant en sandwich entre les deux. Les deux, ils sont là sur le... Je me ramasse, même. Je suis poignant dans le lit avec eux autres. Puis là, il y a juste John. Tous les gars, ils sont comme... Oh, 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 oh. Il y a juste John qui est sur le bord du lit qui est comme... Tout le monde est comme en train qui a... Excusez, je ne vais pas dire son nom. Tap me in, tap me in. Moi, moi. Ce n'est pas son vrai nom, John. Si tu veux que je le pipe, tu peux le dire. Mais bref, il est là, même. Il est comme... Oh, my God. Il y a les deux autres boys qui sont... Oh, my God. Tu sais, un peu tout comme... Ça va se passer. Ça se passe. Oh, my God. Je n'aurais jamais pensé voir ça. C'est genre un film de cul, straight up. Puis là, moi, je chante les deux. Je suis comme... Oh, the fuck. Ils commencent à s'embrasser, man. Puis je sens la bave qui me coule dans la face. Comment ils font ça? Big. Tu diras, je te montre comment ils faisaient? Oui, moi, je veux voir ça. Je veux avoir le son. On regarde. OK, ça va? Je suis pas bien bon pour faire ça, mais c'était... Tu sais, clairement, ils le faisaient pour le faire. Tu sais, comme... Ah, ah... Des bruits que j'ai pas besoin de faire. Des bruits que j'ai pas besoin. C'est genre... C'est des bruits de film. Les performances sont les fans. Oui, c'était ridicule. Puis là, je fais comme... What the fuck? Puis là, je sens les gros totons effoirés sur mon chest, les autres en arrière dans mon dos. Oh, tu es chanceux. Oui, non, mais... Puis là, les mains qu'il pogne... Les bouts étaient durs comme de la roche. C'était vraiment fucked up. C'était coupé de la vitre avec. C'était vraiment fucked up. Elle me pogne les mains. Elle essaie de les mettre. J'essaie de me retenir un peu. Finalement, je suis comme... À un moment donné, je fais juste... Puis là, ça les turn on bien raide. Ils sont en train de s'embrasser et capote. Dis-moi! Je check bien ça. Je fais juste comme... Big, tu sais quand tu croques d'une sandwich qui a beaucoup trop de viande? Oui, oui. Puis qu'il y a la viande à qui? Quand tu croques, elle sort. C'est exactement ce que j'étais. J'étais le ballonnet de trop dans une sandwich. J'ai fait genre... J'ai décollissé. Puis j'ai juste fait comme... Je passais avec une carte. La carte de l'autre. Parce qu'on était tout à deux chambres. Je passais avec l'autre carte. Il y avait les deux gars qui ont juste fait comme... Juste sorti. J'ai fait peace les gars. Ils ont fait comme... For real? Je suis comme... Faites ce que vous voulez. I'm out. Puis là, j'ai fermé la porte. Il y a la porte. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé. En fait, j'ai une bonne idée. Ils ont juste crissé leur camp, les filles. C'est sûr qu'ils se sont rhabillés puis ils ont parti. Pour vrai, ils ont même pas resté que les gars. Ils voulaient juste goûter... Ils voulaient goûter le Pastrami. Ils voulaient le gars de la TV. Ils voulaient Adam O'Day. C'était ça. Mais aujourd'hui, avec du recul, je repense à ça puis je me dis... Tabarnak! Je revivrai plus jamais ça. Non. Ça ressortira pas d'O'Day demain matin. Mais anyway, pour vrai, c'est même pas quelque chose qui me turn on vraiment. Mais c'était quand même quelque chose que... Ça... Ça ou sinon, l'autre fois, à Québec, il y avait une fille, on arrive... On a plein d'autres questions, mon gars. Je sais, mais je vais juste faire deux secondes. Une fille qui arrive en pleurant, ben raide, larmes chaudes larmes. Comme tu avais vu Michael Jackson. Je t'aime! Là, je suis comme... Oh, shit. Hey, what's up? Elle m'a jamais dit son nom. Elle pleure à chaudes larmes. Je t'aime! Non, c'est ça, je t'aime! Je suis comme... C'était peut-être ça, son nom. Il était peut-être handicapé. Il y a un peu de déficiante. Je t'aime! Je t'aime! Là, je t'ai comme... Non, mais je te connais pas, man. Je t'apprécie. Là, t'as l'air super fine. Non, mais tu comprends pas! Je t'en amoureux! Là, je t'ai comme... Oh, my God! Des affaires de même. Je t'ai dit, il y en a une chier, des idées. Tu t'es chanceux, man. Ta fille, c'est incroyable. Encule-moi. Je suis dans une cage d'escalier. Je suis dans ma semaine. Wow! Dans une cage d'escalier de motel. Ça, ça se demande d'un party de famille. Anyway, c'était weird. De toute façon, t'aurais juste à te pencher. Il y a une question qui vient par rapport à ça. Ça dit, j'aimerais savoir pourquoi on dit que tu fais juste manger et que tu ne faut pas. Jean-François Metté. Jean-François Metté qui demande ça. Astique, c'est bon. Astique, c'est bon. Ah, c'est toi? Astique, c'est bon. Ça, c'est parce qu'il fut une époque où c'était vraiment vrai, man. C'est que j'étais comme non, 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 non. Moi, je vais juste te manger. Parce qu'on dirait qu'il y a eu une époque où je ne sais pas pourquoi cette époque-là a changé à un certain moment. Il y a eu un déclic. Tu n'offrais pas ton pain à tout le monde. Je n'offrais pas mon pain à tout le monde. C'était vraiment juste ça. Mais... C'était vraiment le fun manger. J'aimais ça manger. En fait, j'aime toujours ça. Non, c'est bon, mais moi, on va se le dire, tout ce que j'entendais, c'était comme « Ouais, non, Adamo, il ne faut pas, il mange juste. » Ouais, mais ça, ça a été une joke à cause des deux petits. Les gars, ils miaisaient. Mais ça, c'est parce que il y a une affaire aussi qui arrive. C'est parce que ces gars-là, il y avait plein de filles qui voulaient moi et qui ne voulaient pas nous... Tu sais? Fait que là, ils étaient comme « Pourquoi tu n'as pas fait ça? » Moi, je l'aurais fait. Je suis comme « Ouais, mais ce n'est pas parce que toi, tu l'aurais fait que moi... » Moi, man, j'ai une valeur. C'est 600 piastres, je te crache dessus. Je le trouve farfelu, c'est la dernière avant qu'on passe au World of Fame. Cher Adamo, ça vient de Deadpool. Celui qui t'est broché son nom sur le chasse. Fait qu'on l'a mis sur le babillard, monsieur... Si tu avais le choix entre pouvoir voler mais avoir le vertige ou pouvoir courir super vite mais avoir peur de la vitesse, lequel choisirais-tu? Ben, l'un des deux, tu as peur tout de l'autre. La vitesse comme genre tu cours comme Flash, tu sais, il y a des qui... Tu voles, puis le cul, tu fais « Ah, j'aime pas ça en haut! » Ou tu cours vite, tu sais... Je pense que je dirais avec courir vite puis avoir peur. Oui, hein? Parce que toi, tu ne veux pas faire des tours de mon golfière avec moi. On a réussi à s'en sauver parce qu'il m'a regossé pour y aller. J'ai dit « Je vais pas là. Je vais pas là. » 2020. Vous devriez m'éviter de temps pour me payer du poids dans le panier. Que tu sais, voler, il n'y a pas une vitesse nécessaire, puis tu as peur. Au moins, si je cours, je peux me rendre vraiment loin et vite. Ah, c'est bon ça! Mais je vais avoir peur, mais pas trop longtemps. Je vais être rendu chez G7 assez vite, là, tu sais. Je suis là. Tu break. Tandis que voler, ça ne veut pas dire que je vais voler. Je vais commencer à voler, je vais avoir peur. Je vole à quelle vitesse? Je ne sais pas. Tu fais un vol à la Le Maine. C'est un petit rôde d'axe. On va aller faire mon golfière ensemble parce que, non, écoute-moi. Oui, il va faire comme Il va rester à terre. Il fait juste... Puis tu vois le ballon, il fait juste comme... On s'en va tous sur le côté puis on reste... Bon, bien, on va te prendre une bière ailleurs. C'est-à-dire, juste genre, moi, Doug, puis Jeff en dehors qu'ils poussent. Oh, wow. Mais pour vrai, je ne veux pas y aller. On va y aller une fois, les gars. C'est tellement magique. Pour vrai, moi, j'ai capoté. Ça va avoir la peine de mettre ton stream puis de nous voir pleurer comme des filles. Voilà. J'ai capoté puis j'aimerais ça vivre. On va cracher dans un champ de maïs parce que tu n'atterris jamais où tu veux. C'est ça qui est arrivé. On a craché, mon gars, tellement longtemps dans le maïs. Il y a un long but. Attends, mais c'est parce que le scie de ballon, il ne voulait pas se relever. Il remettait un peu de gaz puis le vent repognait. On était couchés dans le maïs puis ça repartait. Les maïs, tac, 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 dans la face. Ils nous pétaient dans la face. On faisait une autre scie de boute. Ça arrêtait sur le côté. Je ne veux pas embarquer d'un ballon, man. Moi, je veux. Moi, je suis down. On va le faire ensemble. Allez-y. Jeff, il va avoir le cul qui cherche la corde en scolice. Ça va être le fun. Jeff va juste être... Moi, je l'imagine dans un coin en L dans le fond. Comme la mine. Oui, oui. Il est dans le fond. Jeff, là, il est tellement funny pour être dans une situation de même. Allez, j'adore ça! C'est ça, c'est un peu une merde pour ça parce qu'il sait que dès que je suis déstabilisé, que je ne me sens pas bien, je me mets à parler, il disait plein d'affaires puis je ne suis pas à l'aise. Puis il fait comme ça va être drôle, on va amener Jeff en l'auteur. OK, parfait. Fait que sur Twitch, guys, éventuellement, il va y avoir un Twitch live. Ça va se passer. Je ne sais pas, là, man. Ça va être divertissant. Ça va être documenté, mon gars. Y a-tu une dernière question? Je la pose à la dernière parce qu'elle m'intrigue parce qu'il y a peut-être un insight que je ne connais pas puis si tu n'aimes pas la question, ne réponds pas. Jean-Philippe Typing. Ah, lui, il est malade. Ça, c'est un actif en esti, ce gars-là. Ma question pour Adamo. Pourquoi tu tues tes chats? Pourquoi tu tues tes chats? T'as-tu déjà tué tes chats? Je tue mes chats. Non, non, écoute. Pourquoi tu tues tes chats? T'as-tu déjà tué tes chats? J'ai jamais fait un gag. C'est peut-être trompé de quelqu'un, peut-être. J'ai jamais tué un chat. Non, surtout que t'aimes ton spaghetti à stock. Moi, j'aime les chats. J'aime fou les chats. Oui, c'est ça. Pourquoi tu tues tes chats? C'est sûr qu'ils se trompent de personne. Y a-tu un insight? Il est arrivé une fois, j'ai fait peut-être, mettons, j'ai laissé un chat. Non, non, non. J'ai juste pris un chat parce que je ne le voulais pas. Je l'ai juste mis. Je pense que je sais c'est quoi. Ah, bon. C'est quand on était dans l'Ouest canadien, man. Oh, my God. Oui! Dans l'Ouest canadien, man. À un moment donné, il y avait un chat sauvage, man, qui a accouché sur ma dernière serviette. Ah, t'es en tabarnak, tu l'as kické. Non, je l'ai amené. Je voulais le sauver. Je l'ai mis d'une boîte à la coucher, à manger. C'était dégueulasse. C'était fucked up. Anyway. À manger son foetus. Oui, exact. Dans ma fache, je me suis réveillé. Son placenta. Le placenta. Le foetus, oui. Le placenta. À manger le placenta de ses bébés. Puis là, j'étais comme... Je me suis ouvert les yeux et je voyais juste ça. Je comprenais pourquoi la veille était collante. Un chat sauvage, ça colle jamais personne. Mais elle se sentait en sécurité ou whatever. J'ai pris une boîte, je l'ai amenée, man. J'ai fait du pouce. Je m'en allais à la ban pour aller chercher un dernier chèque de paye d'une vieille job que j'avais parce que j'avais plus une scène. Je vivais dans le bois. Ça va en a. La good life. Puis en ce moment, l'estie de mère des chats n'arrêtaient pas de sortir. N'arrêtaient pas de meurer si le chat sauvage était dans un char à capoter ben raide. Moi, je te jette du pouce. Puis ça a donné que j'ai juste sorti. J'ai dit, OK, le gars, il était comme, yo, man, fais quelque chose. Moi, je te drop, là. Genre, si tu fais pas de quoi avec le chat, parce que le chat, il criait, il capotait. Puis là, j'étais comme, all right, all right, all right. J'ai juste sorti une canne de thon. C'était mon dernier deux piastres, man, j'avais acheté une canne de thon. Je l'avais ouverte. Je l'ai mis dans la boîte avec les bébés. Je pouvais pas toucher aux bébés parce que les bébés, quand tu saches les bébés, il y a une autre ouverte puis elle peut les manger. Fait que là, j'étais comme, all right, j'ai juste sorti puis ça a donné, ça a vraiment adonné que c'était un cimetière. J'ai laissé la boîte de bébé chat avec la chatte d'un cimetière. Avec, j'ai laissé la boîte de bébé chat dans un cimetière avec une canne de thon que j'avais acheté avec mon dernier deux dollars. C'est peut-être meilleur quand je le raconte de même, non? Je suis quand même pas prêt. C'est plus weird. Pas prêt. Mais en tout cas, là, j'avais un meurtre là-dedans. Puis, hein? Y'a-t-il un meurtre là-dedans? Y'a pas de meurtre, c'est juste que je me suis dit c'était ça. Écoute, peut-être que depuis tantôt tu racontes ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je te parlais. Il va nous écrire de toute façon les Patreons. Ben oui. J'ai jamais tué un chat. Moi, je veux juste savoir dans l'équation vite faite, tu fais du pouce avec une boîte remplie de chats. C'est de qui qu'il faut que t'ailles le plus peur? Le gars qui a une boîte remplie de chats qui fait du pouce ou le gars qui embarque le gars avec la boîte? il savait pas que j'avais des chats dans la boîte. Il pensait juste que j'étais juste comme dans la marde. Tu te déménageais. J'avais une valise, un sac, puis une boîte. OK. Puis, il m'a juste arrêté. Ça peut-être peur qu'il embarque quelqu'un, il y a une boîte de chats. Ouais, mais j'avais une valise et un sac. OK, c'est un gars qui est dans la marde, on va l'aider. Au moins. C'était dans un pick-up parce que les gars en Alberta, ils ont juste des pick-ups. Ils ont rien que ça, tabarnak. Des cowboys. Ouais. Hey, man, c'était drôle ça. Ça, j'en ai des histoires en Alberta, mais éventuellement. On est rendu là. On est rendu où? On est rendu au World of Fame, guys. World of Fame! On fait comme d'habitude, on se prépare. Ça, mais... Là, Jeff, en passant, t'avais lâché un call comme quoi qu'on tamponne ça, les plaintes ont arrivées, c'est des World of Fame qui m'écrivent, tu ne l'as pas vu, c'est sur un des posts de World of Fame. En tout cas, peu importe. Là, je les ai retrimés pour qu'on les voie, mais c'est sûr que si tu as payé, c'est normal que tu ne veux pas voir ton nom enterré par un autre qui vient tout juste de payer. Donc, on va acheter un plus gros tableau, un deuxième, ou on va les redispatcher. OK, mais c'est pas grave. C'est juste à te dire ça. Là, on va les brocher, mais on va refaire un tableau après. On va les mettre à vue. Bon, bien, c'est parti. World of Fame! By the way, guys, si vous payez 20$ de votre nom ici, ça, c'est cool, mais si vous payez 600, je vous crache dessus. Mais personne ne va s'en rappeler à part vous. Alors, veux-tu donner... Sors-nous les papiers. Oh! Je peux les dire? Oui, c'est toi qui va les dire, mais c'est tout du monde qui vient de payer 20$. Yo, guys, 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 merci énormément parce que c'est ce qui permet à tout ce qui se passe ici de se passer. OK? Ils sont vraiment 600$, on va demander à Adamo de venir nous cracher dessus. Non, non. Adamo, je ne fais pas ça en caméra, ça, c'est 10 000. All right, bon. La première personne, je te remercie et il te remercie. Ou elle, on ne sait pas. C'est vrai, je ne peux pas assumer le genre. Fuck, sorry, guys. I'm mistake même pas. OK, on va go. On te yell remercie. Sam Mercier! Sam Mercier. Let's go, 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 go. Un autre yell. Arrête de dire ça. Ben, je ne sais pas quoi dire. D'autres. D'accord. C'est Nick. OK, c'est They. They are really nice. Dominique Frey. Merci, man. Puis, guys, pour vrai, je ris là et tout, mais je me souviens même dans le temps que j'avais le temps d'un jeu-jeu, les Patreons, c'est la chose la plus importante et celle qu'on apprécie le plus quand on fait des podcasts parce que c'est la raison pour laquelle on le fait. Oui. Parce qu'on le sait que c'est ceux qui payent pour le Patreon et tout, qui nous guident vers où est-ce qu'on continue d'aller, qui encouragent. Dis-toi une chose. Ces gens-là, on lui donne deux heures de show par semaine. Il l'apprécie. C'est des die-hard fans. On va se le dire et on l'a déjà dit, on vous aime crissement plus que tout le monde. Puis, c'est vous autres qui faites du show skier. Oui. Parce que vous aidez à faire avancer puis à rendre ça encore au 2.0 parce que ça va évoluer avec vous autres. Oui. Il vient de me cracher dessus. Non, je n'ai pas craché pour vrai. Menteur. C'est pour vrai? OK, c'est comme shit. Je me sens que j'ai fait... C'est juste pour dire que vous payez pour que je puisse cracher. Moi, je suis content. Je l'ai eu gratuit. Olivier Robert Gagnon. Je l'ai eu gratuit. Olivier Robert Gagnon, guys. Merci énormément. Tu fais que tu payes ton livre, salope. Putain. Le prochain Yel. Arrête de dire... Là ou le... Et qu'on lisse! Benoît! Je ne sais pas. Benoît Descari. Let's go! Merci, guys. Merci. Pour vrai, on dirait que je vois ça. Ça me rappelle quand je faisais le temps d'un jugeu. Je vous remercie, guys, pour eux autres. C'est fucking nice. Alexandre Gérard. Puis tous ces gens-là vont avoir le droit de poser des questions pour le show caché qui s'en vient. Ça, ça va être fucked up. Merci à lui, Josiane Poirier. C'est con. Hé, puis en plus, tout ce monde-là, c'est Adamo qui est là. Mais c'est malade. Merci à toi, mon boy. Cynthia Renko. Moi, j'aimerais ça voir les pectoraux à Cynthia puis à Josiane. L'Instagram est tout le temps au revoir pour les pectoraux. Et on remercie la canette à David Olivier Deschênes. C'est bon. Merci, guys. Merci, guys. Puis pour vrai, je le répète encore, c'est ce qui fait en sorte que ceci, là, c'est ce qui fait en sorte que le podcast, il vit, là. C'est insane. Hé, Dodd, il est là ton nom, est-ce que tu disais que je t'avais oublié, mais Chris, t'as payé 20$ une journée puis tu t'es désabonné après. Moi, je pense qu'un gars qui a un long nom de même, il faudrait que ça a 25$. Quand t'as trop au nom, le calice, le money. Mais il paie les pichets au hockey, c'est bon. OK, c'est good. Mais guys, merci énormément. Oui, on va acheter un autre tableau à cause que vous êtes ben trop nombreux à supporter. En fait, vous avez acheté le prochain tableau. Et c'est parfait. Et c'est parfait comme ça, guys. Ça n'a pas de sens comment on apprécie pour vrai. Ah oui. Hé, gang, c'est quoi? C'est un tour de table. C'est un tour de finale. Je suis juste à vous dire, vous n'êtes pas prêts pour la prochaine boîte à cul. Non. Doug a trouvé de quoi de fabuleux. Puis je vous laisse... Oh! Je vous laisse... Oh! Je vous laisse... Ça va remplacer ça. Oui, j'ai vu, j'ai vu. On va se laisser là-dessus. La 2.0. Il manque à peu près 50... 50... OK, c'est pas grave. OK, ça va coûter 1500$, mais ça va être une boîte à cul légendaire. Et ça, ça va nous suivre dans les shows. Parce que là, on sait qu'il y a beaucoup de podcasts qui roulent. Les couples ouverts et tout. Attends une minute. Les couples ouverts et tout roulent partout dans des bars, dans des salles. Nous aussi, on va remplir des salles avec vous. On va la traîner. On va la traîner. Moi, je veux la cire dans le char puis l'attacher parce qu'il y a une grandeur humaine. Pas comme ça. Et là, on pourrait demander à Chuck, maintenant, là, de faire apparaître l'image. Et comme vous, probablement, vous voyez, c'est une vraie paix de pattes, un vrai cul. Et ça va être les abonnés qui vont venir fouiller dedans pour nouler nos sujets. C'est sûr qu'on va nommer ce monde. Ça va être débile. C'est malade. C'est une vraie traînée. Il va y avoir un petit disposal à l'hub à côté pour aller fouiller dedans. Tu te mouilles les mains, tu rentres tes mains, ça va chercher. Hey, man, c'est juste, tu sais, quand tu as sorti du char, tu sais, il faut t'aille gazer. Tu t'en vas avec. Tu t'en vas à une place pour faire ton show puis tu t'en vas gazer puis quelqu'un arrive. Non, tu lacotes sur le bord de la tank puis si t'as un serve yourself. On préfère ça quand on fait la tournée des affaires. À côté, faire des photoshoots avec à côté partout. Pendant qu'elle est en train surtout en plein jour avec des enfants au Madrid partout, ça va être parfait. Pendant qu'elle est en train de fouler ton char, tu passes à côté. Si on fait ça, on fait ça la nuit. Moi, je veux pas si c'est wrong en taverne. OK, c'est bon. Fait que, guys, un gros merci à Damo. C'est quoi qui s'en vient pour toi? Y a-t-il des projets, quelque chose? C'est quoi qui se passe? Les mêmes que vous autres, guys. Ouais. Non mais Real Talk, c'est Gros Big, le troisième album, ça s'en vient. Allez checker Camping, c'est la dernière chanson qu'on a sortie. Tout dépendamment, quand est-ce que ça sort. Sinon, on sort un vidéoclip de Faire semblant à une autre chanson qui était sur mon album préliminaire, s'il vous plaît. C'est mon album solo. Sinon, tout ce qui est projet avec Doug et Jeff, ça va être complètement une scène. On a un show le 2 décembre ensemble. Ça va être complètement malade. Puis là, il n'y aura pas 12 premières parties, là. Non, on crie ce que non. On n'a pas besoin. Ça donne rien. C'est nous autres, on fait de la place. Hier, j'ai écouté le show et j'étais comme, s'il n'y avait pas eu de première partie, oui, il y en avait des excellentes, mais ça reste que, j'étais comme, on n'avait pas besoin. C'est pas trop. Parce qu'on a une bulle et on va s'amuser dans le contexte, dans le concept qu'on va monter. On parle un boys humoriste qui vient roaster la salle puis la crowder un peu. Exact. On peut pousser ça à un autre niveau. C'est crowd work, là. Puis sinon, ils veulent te voir sur Twitch. Le monde, oui, venez me voir sur Twitch. Je suis souvent là et pendant que je suis là, je ne suis souvent pas là. C'est ça qui est nice. Puis je vous laisse à écouter des conversations sur des gens qui parlent en arrière puis qui se livrent à vous sans le savoir. C'est vraiment nice. C'est Adamo.Grobig sur Twitch. Sinon, sur Instagram, vous le savez, Adamo.Grobig. En fait, c'est pas mal tout le temps Adamo.Grobig. C'est un bon concept qu'elle t'a pensé de faire tout le même nom partout. Ben, je suis un gars de même. Je suis un gars. By the way, vous y a aussi sur OnlyFans Adamo.Grobig pour tous les crachats. Non, c'est Adamo.Grobat. Tu sais, quand ils t'ont approché pour être dans une section VIP, Chris, pourquoi t'as pas juste starté ça, man? Ben, je n'y ai pas pensé. Tu fais venir des dudes lufs, tu leur craches dessus non-stop, il y a du monde qui vont payer. Mais le plus, c'est que je suis quand même de me dire que peut-être je devrais faire ça. No joke. Parce que je pense que le monde aime ça. Mais qui va vouloir se faire cracher dessus? Tu vas trouver preneur, mon gars, c'est sûr. Inscris-toi sur Grindr d'après moi, t'es millionnaire de main. Guys, écrivez-moi si vous voulez vous faire cracher dessus. Je suis sérieux. Non, mais pour vrai, je suis sérieux. Pour vrai, je suis sérieux. J'ai un bon crachat et ça pue pas tant. Dans le générique, je veux juste que t'ailles chercher des audios tout le long de notre toune. Ok, à chaque fois que je dis le nom de John, tu fais... Je t'ai le rec, je t'ai le rec. C'est bon? Excuse-moi. Bon, ben, merci. Puis là, nous autres, on part. En fait, pendant qu'eux vont écouter ça le vendredi que ça sort, on va être revenus du chalet, mais on va avoir enregistré un épisode légendaire qui va s'appeler Sauf une fois au chalet. Yes. On s'en va en retraite d'écriture, moi et Jeff, puis on fait des SoundShots. Il semblerait que Jeff Catdrink est invité. Ça va être un choix incroyable, on va être avec Jeff Catdrink puis Doug Catling. Scri de l'ouvrage pour le floutage. Oui, oui, Chris. Et en plus de ça, cet épisode-là va être public genre dans deux, trois semaines plus tard. Guys, by the way, juste de même, vous allez faire un encamp pour vendre ce cul-là. pas d'encamp, on les offre. On les donne à nos patrons à descendre. C'est un cadeau, oui. Quand on va être rendu au nec. des écouteurs qu'on a utilisés la première fois. On a des chandails, des écouteurs. Oh my God, guys. Non, 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 non. Il faut écouter l'épisode 1, tu vas comprendre, c'était pour moi ça. Doug, il me laisse prendre une manette m'exciter parce qu'il y avait des petits écouteurs qui tout allumes pendant que tu écoutes la musique. Je le sais, mais ma blonde en stream. C'est la raison pour qu'on t'accroche parce qu'au début le concept du show, c'était on met ça, mais c'est comme... Attends, Doug, il y a ma source sur un temps incroyable. Vas-y. Attends un peu. J'ai beaucoup d'expérience. Tu vois, c'est là où je me dis c'est sûr et certain que s'il n'y a jamais quelque chose de sexuel qui se passe avec Doug. Je le sais. Je le sais. Peu importe. C'est quand même... C'est la chatte à Sacha Gray. Chatte à Sacha. Ok, la gang, je tiendrai. Bye. Alerte générale, nous venons de trouver un extrait du vidéo de Adamo durant sa performance de crasheur. Oiga. Señor, je suis hablando avec vous. Ne me donnez la espalda. Que, 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 que pasa en su corral? Que, que... Zapatero. Que opine vous del gobierno de Zapatero? Pues, guay que yo. Et que opine vous del gobierno de Canary? Et de los, de los ayuntamientos de la isla? que, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est beau!